Bonjour Youtube ! Comment est-ce que tu vas ? Je ne suis pas seule aujourd'hui ! Salut Damien ! Salut Youtube ! C'est chouette quand même ! C'est l'éditeur et auteur de Ibris Disorder de Cosmos auquel nous allons jouer aujourd'hui, mais avant toute chose, n'oublie pas que si tu as envie d'assister à ces lives en direct et de pouvoir réagir et de voir tout ça avec plein de copains, c'est chouette, tu peux cliquer sur le lien qui est dans la description de la vidéo vers la chaîne Twitch, parce que Twitch c'est comme Youtube, du coup pourquoi je suis sur Twitch, je ne sais pas si c'est comme Youtube, mais il y avait un peu moins de monde sur Twitch, donc il y avait un peu plus de place, voilà, et sinon tu peux mettre un pouce, un commentaire sur la vidéo, c'est toujours sympa. Aujourd'hui nous accueillons donc Damien Chauveau qui est l'auteur et illustrateur d'Ibris, est-ce que tu nous montrerais la magnifique boîte ? Bien sûr, hop, regardez Maryse, la magnifique boîte d'Ibris. Alors cette boîte, n'est-ce pas, que si je la porte et que je la mets là, on ne voit plus, on ne voit plus Monsieur Damien. Et voilà, et je peux avoir des mains, j'ai une boîte à mains. Voilà, c'est assez drôle, tu peux faire des apparitions. Putain, là il y a moyen de faire un gif. Voilà, Ibris qui est un énorme jeu, on peut dire, le mot est quand même, voilà, un gros jeu de classement d'ouvriers. En même temps, Ibris, c'est pas comme si le jeu c'était modération, tu vois. Oui, non, c'est sûr, c'est pas... On était là, pas pour rigoler, donc on a fait... Ibris les neurones. Oh, c'est ça. On est là, on... Salut les recettes ludiques, ça fait plaisir, comment vous allez bien ? Hello, Ben et Lily. Ouais, et voilà, je sais que déjà les recettes ludiques sont parmi les grands fans d'Ibris. Ils m'en ont dit moult bien. Moi, j'ai déjà joué une fois, mais j'ai oublié la moitié des règles, donc il va tout refaire, ça va être super. Il est ravi de me réexpliquer pour la troisième fois les règles, je crois, ça doit être à peu près ça. Ah, je vois Mélodie qui dit, c'est Damien Justrata. Alors, un jeu rectifie, en fait, on est vraiment beaucoup illustrés. En tout, on est monté à 12 artistes, quand même. Ah, quand même. Et toi, t'as fait quoi ? Moi, j'ai fait... Lui, il a fait des pions. Ce verso-là, des pions. Moi, j'ai vraiment fait, en fait, du layout. Surtout du layout, donc c'est vraiment découpage, après, comment on va monter les cartes. OK. Vraiment tout ce travail. Parce que si, en plus, je vais m'appeler sur l'illustration, mais ça aurait été juste pas possible. D'accord. Il fallait se partager le taf. Il n'a pas tous les talents. On est un peu déçus. Non, non. Moi aussi, je me déçois tout seul. Non, non. On plaisante. Du coup, c'est un jeu pour 1 à 4 joueurs, des parties de 60-180 minutes. Ouais, ça peut monter bien 3 heures à 4. Ouais, sur une première partie, il faut même, voilà, on peut partir sur 1 à 4 heures, parce qu'il y a les règles à assimiler. Tout le monde va pas être au même niveau de compréhension de règles, donc ça peut prendre un peu de temps. Mais c'est vrai qu'une fois qu'on a une partie dans les dents, ça va quand même beaucoup plus vite. Et au bout de 2-3 parties... 368 minutes d'illustration. Peut-être un peu moins à 2 joueurs. 2 joueurs, ça descend très très vite. On sera à 2 heures, là, on va dire. Voilà, c'est ça, 2 heures. Ça me semble correct. Ça me semble bien. Vous voyez à peu près ce qui nous attend. C'est un jeu qui est mis sur BGG, je suis en train de regarder, avec une difficulté de 4 sur 5. Ça le fait rentrer dans le panthéon des jeux qui sont d'une difficulté supérieure à 4. Mais, vous allez voir, c'est quand même drôlement bien organisé, drôlement épuré au max. Donc, il y a une forte difficulté, c'est sûr. Il y a beaucoup de choses à assimiler, mais tout fait sens. Et tout est clair. Il y a une courbe vraiment d'apprentissage qui est assez cohérente, parce qu'on verra que le thème est très très fort dans toutes les mécaniques du jeu. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on l'a développé. C'est-à-dire que d'abord, c'était les thèmes qui ont amené ensuite à la méca. Et donc, on va s'en souvenir beaucoup plus facilement. C'est ça qui est vraiment cool avec ce jeu. Oui, d'ailleurs, c'est le truc que tu nous avais raconté. On va quand même refaire ça. La genèse du jeu, c'était que c'était un jeu vidéo à la base. Oui. Alors, en gros, Ibris, à la base, c'était un jeu vidéo qu'on a créé un univers. J'ai inventé maintenant il y a une vingtaine d'années. C'était le même nom, d'ailleurs ? Non, c'était Ilios à la base. Ilios. Voilà. Et c'était un jeu vidéo. Un jeu vidéo, mais finalement, qui était trop ambitieux pour le jeune studio qu'on était. Et à ce moment-là, on l'a mis de côté. On s'est dit, bon, ce serait dommage de ne pas exploiter l'univers qu'on a écrit, qu'on a alimenté pendant de nombreuses années, mine de rien. Parce qu'il a fallu quasiment attendre vingt ans. Mais je l'explique dans l'artbook que vous aurez, pour ceux qui ont baqué. J'explique tout ça. Et c'est vrai que je me suis dit, quel dommage de ne pas utiliser cet univers. Et à ce moment-là, j'ai repris une partie de la timeline d'Ilios. Et en fait, c'est devenu ce petit morceau qui est hybris, en fait, sur la timeline complète. Il y a tellement de choses que vous ne savez pas sur cet univers qui sera développé avec le temps. Mais là, vous avez juste la partie visible de l'iceberg, en fait, avec ce jeu. Il y a des gens comme lui, puis il y a moi qui est sur TikTok le soir avant de dormir. Et alors, vous ne voyez pas encore le plateau, mais c'est absolument magnifique. Les illustrations, c'est un peu inspiré... Il y a plein de références, mais il y a notamment un peu de, quand même, on voit bien, de culture manga japonais. Tout à fait. Type les chevaliers du Zodiac. Tu pourras retrouver un côté Sanseya. Tu pourras retrouver complètement... C'est une partie complètement assumée. À la base, tu vois, le jeu vidéo avait cette direction artistique-là. Et parce que c'est aussi notre culture, on est des gens des années 80. Et donc, cette génération-là est très importante pour nous d'avoir cette référence-là. Regardez comme c'est beau. Non, mais regardez-moi les plateaux. Je ne sais pas si je pourrais vous le montrer aussi bien, parce que le jeu est très grand. Donc, forcément, le cadre sera très grand. Mais quand vous voyez la beauté des plateaux, c'est vraiment très, très beau. Ulysse 31 est cité. Et effectivement, on peut penser à Ulysse 31. Bien sûr, parce qu'on va retrouver Shingo Araki. Et en même temps, il y a un code de couleurs et une façon de dessiner sur, par exemple, les détails et tout. On peut retrouver de la bande dessinée plutôt à l'européenne. Et franco-belge. Et franco-belge, j'osais pas le dire. Mais moi, ce joli petit dessin me fait penser à Astérix. Mais complètement. Et je suis une grande fan d'Astérix. De même. Ah, ça, ça fait plaisir. Ah, mais c'est complètement assumé. Et tu vois, par exemple, ça, ça me rappelle les plans. Alors, je vous emmène sur le... On va arrêter de vous faire saliver. On va montrer avec vous. Parce que c'est quand même vachement beau. Comme ça, ça en envoie d'un coup... Ça pète, quand même. Ça doit être le jeu le plus beau que j'ai filmé pour l'instant. Mais si... Ah ouais, graphiquement, moi, je suis très, très fan. Il n'y a pas de problème. Mais vous voyez, là, ces plans-là, comme ça, ça fait quand même vachement penser aux visions de Rome dans Astérix. En fait, si tu regardes sur Pénélope, en fait, là, on voit une espèce de halo. Et c'est comme si, en fait, les dieux regardaient le monde mortel. Parce que ça, c'est le plateau du monde mortel qu'on expliquera. Et c'est comme si tu regardais, en fait, à travers leur système holographique, le monde tel qu'ils se le représentent. Et nous, on joue autour. Donc, tu vois, c'est... Outre la symbolique, on l'a aussi représenté graphiquement. Et bien, justement, on va se lancer Pénélopix. J'adore, je garde. Nous sommes 73, ça fait extrêmement plaisir, merci beaucoup. On dirait la carte de Gaulle qu'on trouve au début des tomes d'Astérix. Oui, il y a un petit côté comme ça. Moi, je trouve ça très, très chouette. Et puis, une palette de couleurs qui est absolument magnifique. C'est con, les gens... Enfin, je sais que ça compte énormément pour moi, les palettes de couleurs. Mais il y a des jeux qui ont des palettes de couleurs absolument atroces. Et on aura beau me dire que Living Forest est un jeu beau. Moi, je suis désolée, la palette de couleurs de Living Forest est extrêmement agressive. Là, c'est vraiment très, 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 très beau. C'est chatoyant. En fait, disons que... C'est chatoyant, mais en même temps, c'est pas agressif. Toutes les couleurs, là, c'est là qu'on voit l'influence, effectivement, de BD franco-belge. Et puis, voilà, notre métier à la base, c'est du jeu vidéo. Il faut le rappeler, on est un studio de jeu vidéo. Et donc, on a mis nos process de jeu vidéo. Donc, là, notre directeur artistique, Stefano, a vraiment fait un travail sur la couleur qui est juste dingue. Et il y a une identité sur chacun des plateaux, sur chacun des éléments de jeu. C'est ultra important. Ah oui, oui, oui. C'est vraiment ouf. Et puis, alors, vous pouvez déjà passer une bonne partie de la partie à regarder les détails de tout, partout. Et en même temps, je sais. Enfin, voilà. Moi, ça, je suis admirative. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de détails. Mais contrairement à, par exemple, un bitoku dans lequel j'ai fait un live il y a très peu de temps et dans lequel, j'avais expliqué, il n'y a pas de... Ça n'a pas été bien fait. Ça n'est pas lisible. Là, on a beau avoir beaucoup de petits détails, beaucoup de couleurs, beaucoup de choses graphiques, tout est extrêmement lisible. Comme quoi, c'est possible. Voilà. C'était du boulot, mais... Voilà, ça s'appelle du game design. Et de l'ergonomie, ouais. Et de l'ergonomie. Et en fait, c'est important. Voilà. Je te laisse nous raconter un petit peu. Déjà, juste présenter le matériel, les Platons. Ouais, ouais, pas de problème. Et l'histoire... Déjà, on va commencer par l'histoire. Qu'est-ce que Ibris ? Alors, Ibris, c'est un univers dans la mythologie grecque sublimé. On va dire comme si on avait pris un peu des soupçons de steampunk, notre steampunk à nous, et on l'a transformé dans la mythologie qu'on s'est réappropriée. Alors, on va jouer donc des Olympiens. Attends, pardon. Je t'arrête parce qu'il y a une question hyper intéressante à laquelle je vais répondre immédiatement. Combien de temps d'installation des rangements dans la boîte ? Je vous le dis, Nat, il a installé le jeu devant moi. Il a tout installé en 15 minutes. Même un peu moins. Ouais, max... Enfin, je dis 15 minutes, ça comptait de poser la boîte et que la boîte soit posée à côté. On est assis, c'est bon, on est prêt à jouer. C'est assez impressionnant parce qu'au final, tout ça, c'est dans des Game Trace. Tous les matériels des joueurs individuels sont dans des Game Trace, donc tout est prêt. Ça, c'est dans des Game Trace également. Donc, vous posez, hop, c'est prêt à jouer. Là, vous avez juste des piles de tuiles à faire, le plateau à poser, et c'est bon, en fait. Donc, je dirais que quand vous avez l'habitude, et là, j'ai dit 15 minutes, mais j'étais le nez dans autre chose, ça se trouve, c'était même 10 minutes. Ouais, c'est 10 minutes, normalement, pour tout installer, 10 minutes pour ranger. Alors, pourquoi aussi ? Moi, quelque chose qui m'énerve en tant que consommateur et joueur, c'est quand je vois tous ces KS avec des systèmes de rangement soi-disant de ouf, et finalement, tu as tout qui est stacké, un peu n'importe comment, et un peu ces grosses boîtes où tu vas avoir les éléments principaux du jeu tout au fond de ta boîte, et puis après, tu as tes extensions au-dessus, tu es obligé de tout sortir pour ranger. Ça, c'était juste pas possible. Donc, l'idée, c'est, quand on a discuté avec GamePraise, qui, moi, au début, m'a vachement surpris, parce que je pensais qu'il allait vraiment nous apporter une solution sur la façon dont il fallait aménager les choses, absolument pas. Eux, ils viennent juste avec un savoir-faire technique de savoir comment agencer les éléments, mais c'est nous qui avons dû amener, en fait, le layout de boîte et comment on voulait que les choses soient faites, histoire que ce soit cohérent. Enfin, t'ouvres ta boîte et tout de suite, tu peux placer tes éléments. Voilà. Et donc, dans le sens inverse, pareil, quoi. Donc, voilà, ça, les boîtes doivent faciliter de ouf. Je vous le dis, c'est assez impressionnant. Et à ce niveau-là, le côté « je déteste les mises en place très longues » est complètement rassuré. Et c'est vrai que ça s'installe très vite. Comme dit Kyo, tu multiplies par deux la toute première fois, parce qu'effectivement, tu veux que j'ai checké ton matos. Oui, bien sûr, mais ça, c'est tous les jeux. Mais on reste en dessous des 20 minutes de toute façon. Oui, c'est pas anachronique, quoi. Voilà. C'est pas anachronique, c'est même pas Bitoku à ce niveau-là. C'est même pas Imperial Steam qui prend 45 minutes de mise en place. Soyez rassurés, on n'est pas du tout là-dedans. Je te laisse repartir sur le jeu. Donc, on va jouer des Olympiens. Donc, les Olympiens, souvenez-vous, ce sont ces dieux qui ont été maltraités par leurs parents, les primordiaux. Et donc là, on va retrouver, par exemple, ici, Kronos, qui est leur père, qui n'a pas été très très sympa avec eux, qui a maltraité, en fait, ses enfants, mais qui a maltraité également le peuple de la Grèce antique. Au bout d'un moment, ils en ont eu assez. Ils l'ont pris entre quatre yeux et ils se sont disputés. Finalement, il y a eu une bataille qui a eu lieu et du sang de Kronos a surgi de l'Aegis, qui est cette espèce de ressource-là. On adore ce petit matos bleu transparent. C'est ça. Et c'est une énergie magique qu'ils ont donnée à Héphaïstos, à l'atelier, qui a travaillé pendant 7 jours et 7 nuits pour essayer de voir ce qu'ils pouvaient en faire. En fait, ils se sont aperçus que c'était une ressource illimitée d'énergie. Et à partir de là, ils se sont dit OK, Kronos, on l'enferme et puis on va dire aussi aux autres primordiaux ce qu'on en pense. Et en fait, les autres primordiaux ont pris peur et ils se sont enfuis dans l'Est par là-bas. On va les retrouver ici. J'expliquerai pourquoi. Et donc, du coup, ils se sont enfuis, laissant la Grèce antique aux nouveaux propriétaires qui sont les Olympiens. Eux, ils ne connaissent personne. Ils ne connaissent pas les humains. Ils se connaissent à peine entre eux. Ils en ont eu juste assez d'avoir des pères vraiment horribles. Et donc maintenant, l'objectif, c'est qui va être le nouveau roi de l'Olympe ? Qui va être le nouveau personne garante, on va dire, de la Grèce antique ? Eh bien, bien sûr, ça, ça va se définir au sixième tour de jeu le joueur qui aura le plus de points de victoire parce que c'est une mécanique super originale tant qu'on viendra. Mais tu sais, c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleurs confitures, tout ça, tout ça. Exactement. Deuxième possibilité, ce sont des... Ce sera Hadès. Il y a des gens qui ont déjà des parties prises. Je vois ça, ça c'est bien Ben. Et aussi, chacun de nos personnages possède six tuiles qui correspondent aux objets, aux enfants, aux lieux qu'ils vont avoir pendant leur vie des hic. Et s'ils arrivent à retourner l'intégralité de ces six tuiles, ils gagnent immédiatement la partie. Ça, je vais vous montrer en un peu plus serré. Alors, je suis désolée pour la qualité d'image. C'est vrai que le jeu est très grand, la caméra est très haute. Je n'ai pas encore ma caméra HD, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Ça viendra. Je ne fais pas complètement honneur matériel. Mais comme vous pouvez le voir, il y a des tuiles sur le plateau qui vont se retourner quand elles seront débloquées avec des pouvoirs permanents. C'est ça l'idée. Donc on a six tuiles à débloquer et sur les tuiles, il y a tout ce qu'il faut enlever pour les débloquer, y compris des personnages d'ailleurs. Exact. Tu as tout expliqué. Et donc, si on arrive à retourner les six tuiles, boum, on met fin immédiatement à la partie parce qu'on s'est élevé au rang maintenant de Dieu et on est reconnu par tous les autres comme étant maintenant le nouveau ruler. Moi, je suis Zeus ado. Tu es Zeus ado, je suis Poséidon ado, on est tous des ados. Des dieux ados. Bon, je suis ado mais j'ai quand même de la barbe et de la moustache. On va dire que tu as une ado de 400-500 ans. Oui, d'accord. Je vois, c'est des jeunes dieux. Des jeunes dieux contrairement aux autres qui ont plus de mille et quelques années. Donc voilà la base. Donc maintenant, comment on va jouer ? Alors, pour expliquer ça, on va d'abord faire un tour du matériel et on va commencer par le plateau personnel si tu veux faire un petit zoom dessus. Tout à fait. Donc, qu'est-ce qu'on va retrouver sur ce plateau ? Premièrement, on va retrouver les encoches où on va mettre nos ressources. Ici. Donc deux types de ressources. Ici, la Aegis. Donc vous comprenez bien la Aegis, c'est cette énergie qu'on recherche constamment et qui nous sert à faire plein de choses. À côté, on pourra mettre ensuite des fidèles. Donc c'est tout petit meeple qui nous suivront. Ils sont trop cools. Donc voilà. Ça, c'est les ressources. Ensuite, de l'autre côté, ici... Deux ressources, quoi, finalement. Deux ressources ou globalement celles qu'on va utiliser sur toutes ces deux ressources-là. Ensuite, on va avoir deux emplacements ici qui sont les lieux utilisés. Alors ça, on va avoir avec nous huit jetons-lieux qui correspond à tous les plateaux qui se trouvent sur le jeu. C'est la façon de programmer, de savoir où on va envoyer nos personnages. Eh bien, c'est ici qu'on va les utiliser parce qu'on ne pourra pas aller dans tous les lieux tout le temps. En gros, je programme, par exemple, que je vais à l'Olympe, je le mets face cachée sur mon... Sur ton personnage. Sur mon personnage, le personnage qui va le faire. Voilà. Et l'Olympe, c'est une zone du plateau, en fait, où je vais envoyer mon personnage quand on va révéler le jeu. Et une fois qu'il sera révélé, on le met dans sa petite zone pour dire qu'il a été utilisé. Voilà. Et il ne reviendra pas tout de suite. C'est pour ça qu'il y a deux zones. Ensuite, on va retrouver sur chacun des côtés deux pistes. La piste sur la droite de bonté qui correspond à l'empathie avec les humains. On ne se connaît pas qu'il va falloir faire ami-ami. C'est l'empathie qui ressente envers nous ou inversement ? C'est les deux. Ok, d'accord. C'est notre échange. C'est l'échange, c'est la bienveillance ou pas. Si c'est très bas, c'est pas très bienveillant. Et ensuite, de l'autre côté, c'est la détermination qui correspond à la force psychique et physique de nos Olympiens. Donc plus elle est haute, plus on va pouvoir faire de la magie pour pouvoir faire des combats et avoir des gros muscles. Ok. Qui brillent, parce que c'est grec. Ils sont huilés. Ils sont huilés. Ensuite, on va retrouver en bas la piste d'expérience. Ah, j'ai rien dedans. Alors, en gros, on a des petits cubes qu'on pourra enlever qui correspondent aux étincelles. Donc en gros, c'est l'expérience des personnages. Et bien, quand on les débloque, on viendra les mettre sur cette petite piste de la gauche vers la droite pour débloquer les bonus qui sont en dessous. Des petits bonus. Quand on arrive à débloquer ça, Et notamment, la piste de détermination. Notamment, pour gagner des muscles, il va falloir réussir à XP. Ok, oui. Là, par exemple, on voit le même symbole. Et oui. Ici, ce sont des points. C'est de l'empathie. Ah là, c'est ça. Oui, alors ça, c'est un truc très intéressant ce que tu dis. Ah oui. Parce que les lauriers, historiquement, dans le jeu moderne, c'est souvent associé aux points de victoire. Et là, c'est vraiment quelque chose qu'on a voulu faire à contre-courant. Eh oui, vous êtes chiants. Parce qu'on n'est pas dans un jeu en Rome, enfin romain. Donc l'idée, c'est que les lauriers ne sont pas synonymes de points de victoire. Du coup, c'est la bonté, la vertu. La vertu. Donc les lauriers. Donc on est dans la merde, quoi. Mais ça, c'est la piste de force. Ça, c'est... Les points de victoire, pour le coup. Ah, des petits drapeaux. Ok, très bien. Encore la force. Un lieu peut-être à... Un lieu bonus. Un lieu bonus. Des points de victoire et de la force. Et ça, c'est asymétrique. Suivant chacun des dieux. Ah ! Nous avons deux emplacements. Oui, il le rend très balèze. Oui, lui, il peut être très vite, très fort. Ensuite, on a deux emplacements pour mettre les technologies qu'on aura préalablement fabriquées. donc dispo et qu'on va pouvoir récupérer et qui vont nous donner des capacités pareilles. Des nouvelles technologies. Voilà. Des capacités pour nous qu'on mettra sur le plateau et qui se débloqueront qu'à ce moment-là. Voilà. Donc vous verrez ça tout à l'heure. Et enfin, bien sûr, on va avoir au centre son personnage qui sert également d'emplacement pour la dernière ressource du jeu qui sont les prières. Donc les cubes de Terraformine Mars. Voilà. Ah ! Les petites prières. Et puis en dessous, les pouvoirs de ton personnage. Bien sûr, on va retrouver les sites huiles qui sont, comme on l'expliquait tout à l'heure, les pouvoirs qu'on débloquera. Donc on expliquera à ce moment-là comment ça fonctionne. Ok, très bien. Voilà. Sur notre plateau, qu'est-ce qu'on a ensuite ? Un paquet de cartes qui correspond aux cartes de combat. Donc on expliquera en temps et en heure comment fonctionnent les combats. Ah oui, ça c'est un des trucs que j'aime le plus dans le jeu, c'est le système de combat. Quiconque qui s'inspire d'autres jeux mais je suis contente de revoir ce système dans ce jeu-là. Et c'est rigolo parce que je sais de quoi tu parles alors que ce jeu a été développé avant que ce jeu dont tu parles, qui est Tainted Grail, n'apparaisse. Et ça c'est rigolo. Mais je pense d'ailleurs que ce système a dû déjà exister ailleurs. Ouais, il y a d'autres jeux qui sont en train de commencer à le reprendre. De toute façon, c'était normal, c'est un super système. Mais donc c'est un système que tu as eu en même temps. De toute façon, je vous le dis, les grandes idées se retrouvent chez plusieurs auteurs en même temps. C'est assez hallucinant comment souvent on va avoir le même jeu avec la même mécanique qui va sortir au même moment. Donc on est là genre bon, ne vous fâchez pas. Ouais, puis surtout souvent, on a des références, des idées, des choses qui reviennent. On n'invente jamais rien, on compose avec ce qui existe. Mais c'est une super mécanique. Et puis, ben voilà, là on a expliqué vraiment sur le plateau du personnage et on expliquera les workers après comment ça marche une fois que j'aurai présenté le monde de Ibris. Ok, donc je retourne en plan large. Voilà, plan large. Alors, le plateau, les plateaux même, précisément d'Ibris, sont au nombre de 7. on va retrouver au centre le monde des mortels. C'est ici que se trouvent les 5 villes principales du jeu, mais c'est également ici qu'on notera le score. Et c'est ici où cette piste qui s'appelle la piste de grandeur est très importante parce qu'elle va correspondre, on va dire, à la grandeur des personnages entre eux. Donc Zeus est devant Poséidon. Nous jouons dans un monde de jeu qui s'appelle le mode duel. Donc on n'est que deux joueurs, donc on est en fin de piste. Ça a une importance, on verra pourquoi. Mais tu es devant moi en grandeur, c'est-à-dire que tu auras toujours l'initiative sur certains choix parce que tu es en grandeur pour l'instant. Si je viens à te dépasser, on interviertira, bien sûr. Ça ne fait quand même pas beaucoup, cette plateau. Dix plumes bavardes. Alors quand on regarde, ça aurait pu être un seul et même plateau. C'est surtout une volonté, je pense, utilisé ou graphique. Artistique. Voilà. Et puis alors, je vous le dis, du coup, ça tient bien sur une table parce que tout s'emboîte un petit peu et ce n'est pas un rectangle. Là, ça serait un rectangle. Je n'aurais pas pu mettre mon plateau joueur comme ça et nous ne tiendrons pas sur cette table. Nous n'aurions pas tenu sur cette table. Mais souviens-toi que je ne prends pas trop de place. quand tu as joué à Vichy avec toute l'équipe de TT. On tenait, on tenait. La table était encore moins large. Donc voilà. On a donc le monde mortel avec les points de victoire et la piste de grandeur et puis on va retrouver ensuite tous les lieux. Et bien ce que je te propose maintenant, ça va être d'expliquer la mécanique de jeu et ensuite on va expliquer chacun des lieux. Avec grand plaisir, je t'en prie Damien. Allez. Je n'en ferai rien sans toi, merci. Alors pour ça, on va prendre cette carte, cette aide de jeu. L'aide de jeu en fait est de deux côtés si on joue en mode classique mais nous on va jouer en mode duel. D'accord ? Ça va être un peu plus intéressant, un peu plus en tension parce qu'on va être dans un vrai duel et ça c'est cool. On va commencer avec une première phase qui va être la phase des piliers divins. On a six cartes qui sont tout là-bas, tout au fond, qui sont les piliers divins. En gros, ce sont des concepts divins donc le symbolisme, la guidance, la trêve, bref, l'ambition des choses comme ça que ces bébidieux sont en train d'apprendre. Et bien pendant cette phase-là, le joueur qui est premier dans la phase de grandeur, donc à savoir toi, t'auras le droit de drafter une carte. Et cette carte va te donner un pouvoir pour le tour. Donc si j'en prends une... Par exemple, je vais prendre que moi, j'ai envie d'être très ambitieuse à ce tour. Voilà, et moi par exemple, je prends la guidance donc on va avoir sur... Attends, je vais zoomer un peu. Tu peux monter un peu avec ta carte. Ici. Ah ! Je vais être trop vite. Tout en haut ici, on va avoir le pouvoir que pour moi, je pourrais déclencher pendant mon tour. En bas, le pouvoir pour les autres joueurs, donc à l'occurrence pour toi. Et ensuite au milieu, c'est un nombre qui va permettre Ah ok, c'est une initiative quoi. Ouais, donc en fait quand on prend ces cartes, elles sont tri-goût quoi. Voilà. C'est comme les balabars mais avec un goût supplémentaire. Tout va bien. Donc voilà, phase de draft, c'est uniquement de choisir une carte. Comme nous sommes en mode duel, on choisira une deuxième carte de pilier. Ah oui ? Ouais. Ah ! Et c'est la somme des deux ou c'est le chiffre le plus petit des deux ? Eh bien, c'est là où c'est intéressant, c'est que tu as avec toi une petite carte supplémentaire qui s'appelle la carte duel qui a deux côtés. Le côté humble et le côté orgueilleux que correspond au dieu. Eh bien, si tu veux me donner deux piliers, je vais te montrer ce qui se passe. Quand tu choisis ton deuxième pilier et au moment où tu le choisis, tu vas décider soit de prendre deux bonus pour toi auquel cas, si tu fais deux bonus, tu es orgueilleuse. Ok. Mais si tu donnes deux bonus à ton adversaire, tu seras un ou un. Ah, et un seul pour toi du coup. Et un seul pour toi. Donc deux pour toi. Oh, j'aime bien. C'est malin. Comme ça, on est cohérents dans le thème. C'est bon, vous avez suivi dans le chat ? Là, je sens qu'il faut s'accrocher. Je sais comment c'est de regarder une vidéo. Mais c'est très très malin, en fait. Ça, c'est très 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 malin. C'est tout con et c'est très malin. Et ça marche bien, tu verras. Donc ça, c'est cool. Ensuite, on arrive dans la deuxième phase du jeu. Il y a les recettes ludiques qui disent c'est énervé ce mode, putain. C'est limpide, dit Audrey. On continue, donc. Alors ensuite, deuxième phase, la phase de planification. Ça, c'est classique. Alors, si on retourne sur ton plateau, comme ça, on pourra mieux le voir si tu veux. Oui. Chacun des personnages commence avec une figurine qui correspond à son dieu. Qui sont vachement chouettes, on ne va pas se mentir. D'ailleurs, on montrera un petit peu les extensions du jeu au matos. Tout à fait. Ensuite, on a un héros avec nous et également un prophète. Donc, ces trois personnages-là, il va falloir programmer et pour les programmer, tu l'as expliqué finalement tout à l'heure, on a des jetons-lieux. Tes petits jetons-lieux, pendant cette phase-là, on va décider secrètement où on veut envoyer nos personnages et on va mettre un jeton en dessous de chacune des stand-y et pas des figurines plastiques parce que les dieux n'ont pas besoin de se programmer. Ils savent toujours où, eux, ils veulent aller. Lui, en fait, il peut aller là où il veut, comme il veut, à son tour. Les autres, il faut les programmer avec un jeton en dessous. Et cette phase se fait simultanément. Tous les joueurs vont le faire en même temps. Ça permet de gagner un temps précieux. sinon, le jeu aurait duré 540 minutes. C'est à toi de jouer ! Jouer avec le père Foua, c'est pas top. Donc, voilà, c'est la phase de planification. Et enfin, on va rentrer maintenant dans le cœur du jeu qui va être la phase d'action. Alors, la phase d'action, ça correspond à quoi ? J'imagine qu'il y a autant d'actions que de lieux de dispo. Exactement. Et en fait, si tu comptes, tu verras que t'as un lieu en rab, c'est le monde mortel. T'as deux jetons de monde mortel parce que c'est un monde qui est très grand et donc forcément, on peut y aller deux fois plus souvent que les autres. Alors, la phase d'action, si c'est à mon tour de jouer, parce que bien sûr, c'est suivant l'ordre des piliers divins, donc imaginons que ce soit moi par exemple qui joue en premier, je vais révéler un de mes jetons. Donc imaginons que mon prophète soit envoyé en enfer, mon jeton, je le dépense, on le met dans sa petite case de dépense, on paye ensuite un daigis, super important qu'on remet dans le pot. Ça coûte d'envoyer le perso ? Envoyer des personnages coûte toujours de l'argent sauf pour son dieu. C'est ça d'ailleurs pour s'en souvenir un petit moyen humo-technique. Mais c'est chaud, c'est chaud, patate ça, il faut un, à chaque fois que tu veux envoyer un mec, c'est un quoi. Et ouais, et ouais. C'est déjà ça avec du tout. Mais c'est pour ça que tu as des technologies qui réduisent ce genre de choses ou autre. Bref. Quand on va dans un lieu, et bien chaque lieu possède des emplacements. Et bien on choisit un des emplacements de son choix. Je peux mettre un autre lieu si tu veux. Non, c'est parce que oui, alors attends, je regarde si j'ai... Si je vais en Olympe, je choisis un des trois emplacements de libre et je gagne immédiatement le bonus associé. Par exemple, je gagne un Daegis. Ça rembourse d'un coup ma dépense. Ou là, par exemple, je gagnerai un grandeur comme ça, je pourrais drafter plus tôt au prochain tour. Une fois que je me suis positionné, et bien je vais pouvoir faire une des deux actions du lieu. Ok. Il y a toujours deux actions dans chaque lieu. Chaque lieu possède deux actions, sauf un lieu en particulier mais c'est pas bien grave. Et ouais, on va faire une de ces deux actions une fois qu'on a fait cette action, et bien on passe au joueur d'après et on va faire ça jusqu'à ce que tout le monde ait joué l'intégralité de ces personnages. Ok, très bien. Voilà, donc c'est pas très compliqué. Peut-être subtilité, comme on est en mode duel, on rajoute une petite phase en plus, c'est que quand on pose un personnage dans un lieu, on a des petits jetons qui correspondent à nos têtes qu'on appelle l'influence. Suivant, souviens-toi, la stature que j'ai prise, si je suis humble ou orgueilleux, et bien je vais mettre un jeton, soit orgueilleux côté tête, soit humble côté barré, sur un des emplacements du lieu ou sur un lieu adjacent. Oh le bâtard ! Par exemple, imaginons que je sois orgueilleux, je vais me positionner ici, puis je vais mettre ma tête ici. Qu'est-ce que ça veut dire ? Bien ça veut dire que si moi je vais ici ou si toi tu vas là, on enlève le petit jeton et je vais gagner un de grandeur. Parce que du coup, j'influençais ce lieu. Tu y vas avec ma bénédiction, pas de souci, on l'enlève mais je vais gagner un de grandeur. Oh le bâtard ! Mais si par exemple, ce lieu était bloqué par moi... Parce que tu étais humble. Parce que j'étais humble, ni toi ni moi ne pouvons aller sur cet emplacement-là. Ok, donc c'est l'avantage d'avoir pris qu'un seul bénéfice, c'est que derrière tu peux vraiment beaucoup bloquer l'adversaire. Exactement. Si tous les emplacements sont bloqués parce que soit il y a des personnages soit parce qu'il y a des jetons bloqués, alors à ce moment-là on peut quand même aller dans le lieu, ce n'est pas bloquant, mais à ce moment-là on a un tribut à perdre, à payer, donc ici ce serait un point de victoire. Je vous le montre en zoom, voilà. Oui, c'est ça. Voilà. Donc là, on a toute la règle de jeu qui est expliquée. Voilà, la règle est expliquée. Maintenant, ce qu'il faut comprendre c'est comment fonctionne chaque lieu. C'est là que ça se complique. C'est là qu'on attire le 4.0. Vous voyez, le 2BGG. Tout à fait, ouais. Sinon, ça moi j'aime bien, c'est vrai que le fonctionnement général est assez simple, c'est du placement d'ouvriers avec de la programmation, on n'est pas... Rien de choquant. Non. Petite subtilité, qu'on va pouvoir déclencher son pilier divin, souviens-toi, qu'on a débloqué. Alors dans notre cas, ce sera deux piliers qu'on débloquera en même temps et c'est ici également qu'on jouera la capacité de notre stature si on est humble ou orgueilleux. OK. Voilà. Et une fois que cette phase est passée, on va après... Je vais galérer les gens, il va me mettre une... La rouste ! Il va me mettre une rouste de ouf, mais ça va être justement une belle démonstration de ce qu'il ne faut pas faire. Ne sois pas si dur avec toi-même, ça va bien se passer. Si, 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 on va faire avancer le système de jeu, donc pas intéressant à expliquer, on la vivra ensemble directement. Très bien, nous la vivrons ensemble. Voilà, sur cette antenne. Trêve de blagounette, mesdames et infranchement, je confirme le propos de Pénélope, tu es vraiment le meilleur explicateur de règles que j'ai entendu et l'humour avec, c'est top. Alors après, j'ai bossé quelques années chez Games Workshop, je pense que ça a dû... J'ai fait beaucoup de démos. Et je pense qu'il a répété cette règle... Oh, un milliard de fois environ. Cette année, ça doit être dans l'ouest, je compte pas. L'année dernière, notamment, ça a été... L'année du Covid, ça a été... TTS. Donc là, c'est rodé de ouf, je pense qu'il sait chaque mot qu'il prononce avant de le prononcer. Oui, alors après, je mets des petites subtilités, etc. Il essaye de renouveler la chose. Ouais, sinon, c'est comme l'amour après. Alors, on va expliquer chacun des lieux, est-ce que tu as raison, c'est ça le plus important. On y va. Allez, on va commencer par les enfers, c'est le lieu le plus simple à expliquer. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on fait en enfer ? Ça va, je vais approcher le plateau. C'est pas bête, je trouve que c'est un excellent. On va se servir du fait que c'est amovible. Oh, c'est formidable. En le mettant comme ça. Alors, en enfer, eh bien, qu'est-ce qu'on fait ? Premièrement, on peut drainer. Donc, drainer, c'est ici qui est enfermé le primordial. Et donc, si on draine, on va récupérer la ressource en Aegis qui est affichée sur la carte. Ici, chrono, c'est une valeur de 3, donc à chaque fois que je viendrai drainer, eh bien, vous comprenez que c'est la banque, on va venir récupérer de la Aegis, tout simplement. En gros, c'est juste là, je vais chercher de la Aegis, quoi. Exactement. Tu viens, tu mets un petit coup de couteau à chronos, tu récupères son essence et ses flux de vitaux et puis c'est bon, on repart. ASMR à Aegis, les mecs, hein. Oui, c'est vrai. J'ai conscience que les jeux de troncs soient à côté du métro. Deuxième action, ressusciter. En haut du plateau, nous avons l'Elysée. Donc, l'Elysée, c'est là où les héros arrivent quand ils meurent. Quand un personnage meurt dans ce jeu, c'est une règle générique. Il va mourir, mon héros ? J'espère, en tout cas. Je suis un dieu belliqueux en même temps. Eh bien, par exemple, si mon priton était mort, il arriverait à l'Elysée ici. Eh bien, je devrais faire l'action ressuscité pour récupérer un des héros de ma couleur. D'accord. Donc, je ne peux pas ressusciter un de tes héros. Il n'y a pas de prix. Il n'y a pas de prix. C'est comme ça, tu vas juste le chercher. Très bien. Eh bien, voilà, là, c'est en gros la difficulté de chacune des actions du jeu, en fait. Ça, c'est bien. Non, mais ça, c'est bien. Après, il y en a qui vont être un peu plus dense. En fait, la difficulté du jeu, ça va être dans quel ordre je vais faire les trucs pour que ça soit utile, quoi. C'est là que Marjorie va me manquer, ça, c'est sûr. C'est pas faux. Le deuxième lieu qu'on va faire, c'est le colisée. J'ai très peur. Sinon, si tu focus là, peut-être qu'on le voit. Peut-être que je vais essayer de... Ah non. Bon, on va le prendre. Si, si, mais attends. Je vais faire ça bien. Ne vous inquiétez pas. On prend une seconde. Mais parce que j'ai vraiment envie qu'on le voit bien. Ouah. C'est bien. C'est pratique, la technologie. Alors, au colisée. Alors attention, ici, c'est la seule particularité du jeu, d'ailleurs, dans le placement d'ouvriers. Vous avez un emplacement où c'est stipulé que les prophètes ne peuvent pas aller sur les lieux de combat. Donc les prophètes, qui sont les colonnes comme ça, donc les colonnes doriques. Et non pas ceux-là, qui sont les guerriers. Eh bien, ne peuvent pas aller ici parce qu'ils ne savent pas se battre avec leur petit bâton. Alors si, les prophètes de ARS, ils savent se battre. Mais ça, c'est dans la règle d'ARS. C'est rigolo. Mais en tout cas, eux, ils n'ont pas le droit d'aller au colisée. Qu'est-ce qu'on y fait au colisée ? Premièrement, on peut s'entraîner. S'entraîner, ça veut dire qu'on va piocher une carte du paquet de combat et qu'on va la mettre dans sa main. Voilà. Ces cartes de combat, eh bien d'ailleurs, je te propose qu'on fasse tout de suite... Un petit focus dessus. Eh bien, un focus dessus puis on va expliquer comment ça marche. Donc on en a... Moi, j'ai un deck de cartes de combat qui est là. Hop là. Sans reflet, voilà. Et donc, du coup, ces cartes de combat, comment ça marche ? Alors premièrement, on va avoir le nom de la carte en haut. Ici, par exemple, c'est la grâce divine. On va avoir le coût en détermination. Donc la détermination, c'est dans la petite bannière. Eh bien, souviens-toi, sur ton plateau de personnages, tu as une valeur de détermination qui est un seuil. C'est-à-dire, quand tu joues tes cartes, il ne faut pas que tu dépasses cette valeur. Donc là, par exemple, tu vois la grâce divine plateau joueur, ça. C'est-à-dire que c'est ici, c'est cette piste-là. Pour l'instant, je ne suis qu'à deux en détermination. Donc d'une certaine façon, je n'ai pas le prérequis nécessaire pour pouvoir jouer cette carte. Exactement. C'est tout à fait ça. Ensuite, on va retrouver le type de la carte. Donc il y a deux types d'attaques. Les attaques divines et les attaques physiques. En gros, magiques ou physiques. On va avoir les quatre éléments. Donc l'eau, le feu, l'air et la terre. Eh bien, ces éléments, en fait, quand elles sont allumées, c'est-à-dire au début de l'attaque, alors ça sert pour certaines capacités de cartes. Par exemple, qui vont donner plus de bonus en feu ou autre. Ou un exemple, par exemple... Là, c'est une attaque R. Exactement. C'est une attaque R. Ensuite, on va avoir un texte. Donc la carte possède un pouvoir qui pourra des fois se déclencher en PVP, donc vraiment en combat joueur contre joueur ou des fois, simplement contre le système de jeu. On va avoir également la valeur de Tatan, la force, donc avec le symbole de Kitap. Donc ici, par exemple, ma carte a quatre deux valeurs de force. Et puis, ce que tu as expliqué tout à l'heure, donc là, on va le voir avec tes cartes, c'est les symboles. Je vais vous faire... Hop ! Quand on joue une carte, on va pouvoir jouer une deuxième carte. Et si le dessin qui se constitue est cohérent, donc ce n'est pas le cas ici parce qu'on a une attaque magique avec une attaque physique... C'est n'importe quoi. Le combat, ça ne marche pas. Voilà. Ça ne marche pas. Merci pour ton exemple. C'est l'effet démo. Voilà. Hop ! Mais tu as mis deux cartes du type attaque et là, ça refait la falcata qui sont les épées grecques. Eh bien, à ce moment-là, hop, ça déplanche le petit bonus. Donc là, ça nous fait 1 plus 1 plus 2. Donc 4 de force juste avec ces deux cartes. Et c'est pas mal. Oui, alors je vais peut-être essayer de... Voilà. J'aurais pu faire ça aussi pour... Oui, c'est vrai que c'est pas mal. Mais là, par exemple, j'ai effectivement plus 1. Plus 1 écrit en petit et plus 2. Et pfff. C'est ça, exactement. J'aurais pu les jouer séparément sans qu'elles connectent ou c'est obligé qu'elles connectent pour pouvoir être jouées en même temps ? Alors, en gros, les cartes se jouent les unes après les autres. D'accord. Donc c'est suivant l'ordre dans lequel tu vas les mettre. Effectivement, si tu les mets pas côte à côte, le bonus ne pourra pas se déclencher. Oui, c'est ça. Il n'y a pas de bonus. Mais est-ce que, par exemple, je pourrais jouer ça puis une carte qui ne connecte pas et ça fait quand même plus 1 plus 2 ? Exactement. D'accord, mais j'ai pas de bonus. T'auras juste pas le petit bonus. Voilà. Tout à fait. Donc, l'action sans traîner du colisée, si on retourne à l'essentiel, c'est de récupérer la première carte du paquet et la mettre dans sa main. Vraiment, la mécanique, il faut la comprendre par rapport à sa main et à son paquet de cartes. C'est pas du deck building, c'est vraiment du handcrafting. C'est-à-dire qu'on va essayer de se faire la meilleure main possible. Oui, les cartes ne reviendront pas une fois utilisées. C'est très rare, mais ça peut arriver parce que si son paquet vient être épuisé... Ça, c'est la carte que j'ai dans ma main au début ? Alors non, ça, c'est ta super attaque que tu déploches si tu arrives à débloquer ta foudre. On a tous une super attaque. Alors, je vous l'ai dit, il y a Oedipe, Jason, Circé, Achille et Calypso. Oui. Si on décide de combattre au Colisée, on choisit un personnage à combattre. Par exemple, je vais choisir Achille. Donc, Achille possède une valeur de 3 de force et il a, on va dire, une affiliation au feu. Donc, on va retourner à la première carte du Colisée. On va calculer sa force. Donc, il possède plus 4 de force. Donc, ça fait 3 et 4. 7, mais par contre, il n'a pas de symbole feu. Donc, pas de bonus de plus 1. Ah, ok, d'accord. Donc, 7 de force qui veut dire qu'avec mes cartes, je dois atteindre 7 ou plus pour le battre. Ok. Si je ne réussis pas, bah, souviens-toi de la règle. Si c'est un héros, il meurt. Ah, bah, c'est simple. Au moins, c'est clair. Donc, t'as envoyé un mec se faire buter. Imaginons que j'arrive ici, je fais un combat, ça se passe très mal, je meurs. Voilà, ok. Au moins, c'est direct. Si c'était avec un dieu, mon dieu vient, il fait le malin, il se fait prendre une grosse rouste par Achille. Mon personnage ne meurt pas, les dieux ne meurent pas, mais par contre, il rentre chez eux, on va dire, honteux, et blessé, et donc, on perd un de grandeur. Ok, d'accord. Donc là, je rappelle la grandeur, c'est ici. Ouais, la piste qui permet de drafter. Entre autres. Donc, voilà, la façon dont on combat. Si on réussit son combat, à ce moment-là, Achille en récupère sa carte de loyauté. Donc, maintenant, on a un pouvoir que pour nous. On récupère son standee, et il arrive dans notre team. Et comme on a sa carte de loyauté, si c'est ce personnage qui vient à mourir, moi, j'ai le droit. Donc, en gros, tu récupères le perso, la carte et tout le team. C'est un personnage supplémentaire. C'est royal. Ah oui, c'est bien ça. Ah oui, oui, c'est bien. C'est une belle façon aussi de recruter des personnages, des nouveaux workers. Oui, c'est ça. En gros, là-bas, pour résumer, ici, on va chercher des ressources ou sauver nos workers morts. Voilà. Et ici, on va pouvoir recruter des workers ou améliorer notre main carte. Exactement. C'est une belle façon de synthétiser. Comme ça, on reste focus. Tant qu'on est dans les combats, on va enchaîner avec le deuxième lieu de combat qui est les moires. OK. Alors, je vais essayer de nous y emmener. Mais c'est très bien fait. Et on démarre. Voilà. Une autre moire. Merci. Merci. Ça me fait plaisir parce que je me sentais hyper seule. Je me suis dit est-ce que je vais au bout de cette blague ? Et non. Mais tu as pu y aller. C'est bien. C'est formidable. Alors, deuxième lieu. Je vous avais dit qu'il y a deux lieux limités. Ici, les prophètes ne peuvent pas y aller également car... C'est là qu'on se tâte, mais il y a un moment où il faut être sérieux, les mecs. Alors, regardez bien. Salut, Marjo ! Regardez bien, d'ailleurs. Coucou, Marjo ! Nous avons ici vraiment une particularité dans ce lieu, c'est que nous avons un emplacement où on peut mettre autant de personnages que l'on veut. Dès qu'il y a des pointillés comme ça, ça veut dire qu'on peut être autant de personnages que l'on veut sur cet emplacement. OK ? Ici, une seule action, s'accomplir. Car les moires, si vous vous souvenez de vos courtes sixièmes, c'était ces trois sœurs qui tissaient le futur, qui voyaient le passé et qui étaient dans le présent. Les quêtes sont représentées de cette façon-là. On n'a pas trop la place, mais normalement, on les met les unes derrière les autres. Elles seront comme ça pour notre partie, ce n'est pas très grave. Normalement, on voit tout le plateau en entier. Voilà, et c'est comme ça. C'est plus classe, quoi. Mais ici... Vous n'avez qu'à habiter dans un appartement plus grand. Qu'est-ce que tu veux ? Alors, comment ça marche ? J'adore ce jeudi, Marjorie. Oui, nous l'aurons, Marjorie. Ne t'inquiète pas. Un jour, vous l'aurez. Un jour. Mais je repars avec ma boîte sous sauf. Putain ! Ah, le sacripant ! Philippe le gredin ! C'est ça. Non, mais il n'a qu'une boîte. Tu vas aller fracturer chez Pete. Oui, oui, oui. Si tu peux, il est beaucoup moins loin que moi. Alors, les quêtes. On va avoir deux types de quêtes. Les quêtes d'affrontement, les quêtes donc dites de tatane, les cartes rouges, avec des boxes rouges, et les sagas, qui sont les cartes avec les boxes bleues. Alors là, on ne voit pas très bien. Je vais la mettre juste au-dessus. Oui, oui, t'as raison. Les cartes bleues... Ah, super ! Gros reflet. Attends, je vais le mettre comme ça. Ok. Donc, les cartes rouges correspondent à des cartes de combat, en gros, globalement, les affrontements, et les cartes bleues, les sagas. Donc, ce sont les grandes histoires, les épopées épiques qui durent souvent des dizaines d'années, quoi. Nettoyer les écuries d'orgias. Ouais, c'est pas très fun, mais bon. Comme Mercule Minus, le marchand d'enfant. Alors qu'on a le lion de mémé à côté. Le lion de mémé ! Qui est le premier travaux, donc c'est rigolo. On a le premier dernier. Alors, on va commencer par les cartes d'affrontements, parce que finalement, vous avez vu tout à l'heure comment ça marchait. Imaginons que je veuille affronter les myrmidons. D'accord ? C'est mignon, les myrmidons. Les myrmidons ! Alors, on regarde. Il a deux de force, plus... On pioche une carte du paquet. On retourne. Hop ! On va rajouter plus deux, et on regarde s'il y a le symbole Terre. Et oui, il y a le symbole Terre. Deux, plus deux, plus deux. Six de force. Six, c'est beaucoup trop... Six de force. Et en plus, il y a une caractéristique particulière pour affronter les myrmidons. Il faut dépenser une carte qui possède du feu. C'est un peu comme pour l'hydro de l'herne. Il faut cautériser les plaies. C'est ça, c'est ça. Et bien là, c'est la même chose. Il va falloir jouer les banques de symbole. Et alors ça, c'est sur les cartes. Et c'est sur les cartes. Par exemple, vous voyez, percer un symbole Terre. J'imagine que c'est un peu asymétrique. Nos persos vont avoir plus ou moins de tel symbole. Effectivement, sur chacun de nos paquets. Il va être bien flotte, quoi. Oui. C'est Water Glooblooman. Donc, ici, si j'arrive à battre les myrmidons, je vais récupérer la quête et donc les bonus. Et là, élément très important de jeu, les amis, le petit symbole que vous avez ici, c'est l'étincelle. Alors attention au reflet. Le bas de mon écran est particulier. Voilà, là c'est parfait. Ici, le premier symbole, c'est le symbole de l'étincelle. C'est le fait de pouvoir enlever ces petits cubes sur le plateau personnel. Mais oui, on en parlait tout à l'heure. Attends, parce que je ne suis pas au bon endroit. Tous les plateaux ont huit petits cubes. Nom de Dieu. J'y arrive pas. Tu étais. Courage. On a tous huit petits cubes de couleurs. Et bien, en fait, quand on arrive à avoir une quête, on a mécaniquement toujours un petit cube qu'on peut enlever. Attention à la règle. On choisit. On choisit sur quelle tuile on veut l'enlever, mais on enlève toujours de la gauche vers la droite. Par exemple, tu ne pouvais pas enlever ici car tu n'avais pas enlevé les deux d'avant. Est-ce qu'on a des petits bonus immédiats avec ces cubes-là ou pas du tout ? Alors, oui, quand tu les poses sur ta piste. Oui, d'accord. Mais sinon, le fait de l'enlever n'en provoque pas. Ceci étant... Si je tombe là et qu'il n'y avait rien, ça ne fait rien. Rien plus rien, il n'y a rien. Mais par contre, là, j'en débloque deux et pouf ! Alors, si tu débloques tes deux, tu auras le droit de débloquer ensuite ton personnage. Oui, il faudra une nouvelle quête. Il faudra une nouvelle action pour le débloquer. C'est-à-dire que c'est un cube jaune en bonhomme, quoi. Alors, attention, symbole héros ou prophète, qu'on retrouve là, mais on les montrera tout à l'heure, permettent d'enlever tes personnages de recrutement. OK, c'est pas aussi simple que ce que j'espérais ! Sinon, ça aurait été trop invisible. Donc voilà, ça, c'est important. Les quêtes permettent toujours d'enlever quelque chose de son plateau. Donc ça, c'est important. Et donc, finalement, les quêtes de combat, si on ne réussit pas sa quête de combat, on meurt. Voilà, dans de horribles souffrances. OK. Ensuite, les quêtes... Ah, ça aussi, ça t'emmène en enfer. Ah, ça t'emmène en enfer. Super, formidable. Voir Michel Drucker, ouais. Alors, oui, c'est les Champs-Elysées, c'est pourquoi. Je l'avais, je l'avais. Les deuxièmes types de quêtes, les sagas, donc ces grandes quêtes épiques, comment ça fonctionne ? Les sagas sont composées de boxes qu'on appelle des chants, comme étaient chapitrés les livres d'Homère, L'Iliade et l'Odyssée notamment. On a donc ces boxes qui sont des chants. Et dès qu'on veut commencer une quête, on commence par le chant le plus... À gauche. Le plus à gauche. Donc ici, ce serait le chant numéro 1. Et en fait, ce sont des prérequis. Par exemple, si je veux essayer de nettoyer les écuries d'Ogias, je vais tenter cette quête. Je dois posséder trois Daegis. C'est la première restriction. Si j'y arrive, je mets une petite tête à moi, à moi, pour dire que c'est moi qui réussis à faire ce morceau de nettoyer les écuries d'Ogias. Et je gagne la récompense immédiate. Allez, à l'occurrence ici, deux points de victoire. Puis, si je veux continuer cette quête qui était très longue, parce que souviens-toi, il a dû... Si tu te souviens de la mythologie, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il dérive un fleuve quand même pour nettoyer. Donc, il va creuser la pente de la montagne et donc, ça prend du temps. Ça en fait de l'eau. Ça en fait de l'eau. Et donc, pour faire ça, si je veux continuer cette quête, je devrais défausser une carte de ma main. C'est ce symbole-là. Si je le fais, je passe à la deuxième restriction. Par exemple, ici, avoir cinq fidèles. Alors, j'ai mes cinq fidèles. Les cinq fidèles, ce sont ces petites choses-là. Les petits meepos. C'est la deuxième ressource dont on parlait tout à l'heure. C'est ça. Puis, je mets ma petite tête dessus, je gagne le bonus et puis, imaginons que je veuille m'arrêter là. Pas de problème. Si quelqu'un continue cette quête, bien sûr, on va prendre maintenant au prochain champ de disponible. Donc, à l'occurrence, celui-ci. Mais le joueur qui termine... Est-ce qu'il a besoin de défausser des cartes ? Non, parce qu'en fait, lorsqu'on... C'est juste des étapes. Donc, tu as accès directement à la première fois. Mais par exemple, imaginons que je n'avais pas les trois prières ou alors que je ne veuille pas défausser une carte de ma main. Je décide de m'arrêter là parce que finalement, les deux bonus sont assez pour moi. Et bien toi, tu pourrais venir et finir la quête et à ce moment-là, c'est toi qui récupérerait les lauriers. Et donc, les bonus, ce serait que pour toi. Les lauriers, c'est ça ? Alors, quand je dis les lauriers, c'est les récompenses. Effectivement. Mon champ lexical était trop... Déjà que les lauriers ne sont pas les points dans ce jeu. Si tu me parles de lauriers, qui ne sont pas les lauriers, mais donc là, par exemple, ça me rapporterait deux cubes. Oh là là ! Et ça, c'est fort. Et un quoi ? Et ça, c'est une prémunition. On dirait un petit dinosaure qui se noie dans l'eau. Ah, alors des gens m'ont dit des fois que c'était un bol de riz. Ah oui, non ! C'est une flamme dans une vasque. Oui, c'est ça. Dans un bras zéro. De loin, on aurait dit un micro dinosaure qui se noie dans... Mais il fallait vraiment de là. J'ai de l'hyprène si tu veux. Ouais, ouais, mais... Ça se moque trop. Oh, sa chambre ! Voilà. Donc voilà, comment ça fonctionne au niveau des cartes. Et donc ça, c'est... Tu as dit, ça rapporte quoi finalement ? Parce que j'ai rigolé, mais... Une carte prémonition qu'on verra tout à l'heure qui sont en fait des objectifs de jeu. Ah ouais, super. Ah, des objectifs qui vont faire des points. Eh oui. Les ravages de l'alcool. Eh oui, quand on s'y prend tôt. Alors, ensuite, on va enchaîner sur un nouvel emplacement et on va faire... Un nouvel âge réminissant. L'Olympe. Ok, très bien. On y va. Allez, c'est parti. Je vous emmène... Je vous emmène... Si je peux, j'y vais. Pardon. Et suivez-moi. Tout de suite. Voilà. Jodassin, pareil, aux Champs-Elysées, je la fais souvent, ouais. Ben, vous zoomez un peu plus. Ok, c'est parti. D'ailleurs, si tu veux, ce qui va être intéressant avec l'Olympe, il faut comprendre que c'est un lieu qui est très dépendant de la forge. Je vais expliquer l'Olympe, mais il faut qu'on voit un petit peu la forge en même temps. Très bien. Déjà, là, j'ai fait de la merde, mais ça, c'est normal. C'est pas ce Streamlabs, c'est de la merde, mais hop ! Oh, c'est super ! Comme ça, on va pouvoir faire les 200 en rien plus. Taquet ! Alors, l'Olympe, qu'est-ce qu'on peut faire comme action ? Première action, on peut convertir. Convertir, c'est quoi ? Souvenez-vous, on va gagner des prières dans le jeu. Et les prières, c'est quelque chose de super important parce que c'est ce que les humains, les hommes, les femmes, rêvent et décident d'avoir. S'ils arrivent à avoir ce qu'ils souhaitent, genre, je veux ma PS5, et bien, à ce moment-là, si tu en récupères, tu pourras les convertir, les dépenser suivant ce petit tableau de conversion. Ok, d'accord. C'est des prières que je reçois, ma divinité reçoit des prières. Voilà, quand tu as des prières, sur ton plateau personnel, tu vas pouvoir les dépenser et là, tu peux les dépenser pour gagner des bonus. Par exemple, si je dépense trois prières, je peux prendre un cube étincelle, par exemple. Tu vois ? Oui, tout au fond de moi. Et donc, si tu remarqueras si je paye quatre prières, je débloque un temple, Ah, le fameux temple du plateau personnel de tout à l'heure, celui-ci. C'est ça, les petits temples. Et si je débloque pour quatre, un personnage également de mon plateau. Donc là, vous voyez que rien qu'avec... Ah, c'est là qu'on peut... Alors, je rappelle pour ceux qui... Voilà, c'est là qu'on pourrait débloquer ces temples-là et les personnages qui sont ici. C'est ça. Donc, en gros, à l'Olympe, si on a des prières, on peut tout débloquer, full unlock, son plateau. Donc ça, c'est cool. Il n'y a pas de... Ça coûte une blinde. Par contre, ça coûte une blinde et il n'y a pas de notion d'une action, d'une conversion. Tu peux y aller et si tu as 50 prières, c'est la fête. Tu débloques ce que tu veux. Jamais tu as 50 prières. Jamais, parce que 50, c'est déjà le nombre qu'il y en a livré avec le jeu. Donc, le mec ment. Tout de suite. Tout de suite. Pas le baratineur. Deuxième action possible, concevoir. Alors, on arrive dans le plan, le côté technologique du jeu. On va retrouver à l'Olympe cinq piles qui correspondent à cinq catégories de technologie. On est dans le point le plus complexe du jeu, je pense. On rentre, ça y est, on y va. Parce qu'on se dit tout à l'heure, c'était un peu moelleux comme jeu sur IP4. Après ce plateau, il ne reste que les deux plateaux. Ah oui, si, il y a le plateau central. Donc là, on va rentrer dans un truc un peu, pas compliqué, mais il faut être un peu plus attentif. Cinq types de technologie. Les cultures, les sociales, les militaires, les architectures et la science. Pour nous aider, on a avec nous un petit livret de 392 pages. Voilà, un livret. Voilà. Qui explique l'intégralité de toutes les technologies dans le jeu, recto et verso. Non, ça c'est bien. Alors, il y a six technologies dans le jeu. Ça évite d'aller toutes les retourner. C'est ça. Il y a six technologies dans le jeu en double. Donc c'est-à-dire qu'il va y avoir deux tolos solaires, deux machines d'anticitaires, etc. Je peux prendre les deux pour moi et en laisser aucun aux autres, mais c'est une notion importante à prendre en considération. Si je prends une techno, comme ça, on va le voir de plus près. Sans reflet. Voilà. Il faut le pencher vraiment à plat, normalement, pour que tu n'aies pas le reflet. Ah ouais, ou c'est le contraire, non ? Alors, donc, comment ça marche ? En fait, ce qu'il faut bien saisir, c'est que les technologies ont deux côtés. Le plan, l'idée, je me suis levé un matin, je suis allé sous ma douche et j'ai imaginé la machine d'anticitaire. Donc ça, c'est le plan. Et ça, c'est une fois qu'elle a été concrétisée et fabriquée. D'accord ? Donc ça, c'est deux notions importantes. Eh bien, l'action concevoir va être assez simple. On choisit une technologie dans une pile, pas besoin de prendre celle du dessus, on choisit la technologie de son choix et on la prend gratuitement et on la donne à Ephraïstos à l'atelier en mettant une petite tête à soi pour dire c'est à moi, c'est moi qui ai eu cette idée. Donc c'est directement là, tu prends la tuile et tu la poses là-bas ? Voilà. Il y a un coût ? Zéro. Ok, donc ça, ça ne coûterait ? Ça ne coûte rien. Tu prends un plan et tu la places à l'atelier. Convertir, je paye en prière pour avoir un bonus. Voilà. Concevoir, je prends une tuile et je la mène à l'atelier. Voilà. C'est uniquement ça. C'est une action assez simple. On va voir qu'elle aura des répercussions ultra importantes sur le reste du jeu. Et maintenant, on va aller expliquer la forge qui est juste à côté. Alors la forge, je vais enlever la techno pour ne pas avoir plus de difficultés à expliquer. L'atelier, enfin la forge va être constituée de deux pistes qui vont être l'atelier, la piste verte ABC et l'usine 1, 2, 3 en bleu. Ok ? En gros, l'atelier, c'est là où Ephraïstos bosse. Il a son petit plateau Véléda, il a tout ce qu'il faut pour bosser et c'est ici qu'on va lui amener donc nos technologies et de l'autre côté, on a l'usine. Donc en gros, c'est la fabrique, c'est là où ils font les Kickstarter, tu vois. Nous, on vient de finir l'étape 3. Donc en gros, comment ça va fonctionner ? Quand on va dans ce lieu, vous remarquerez qu'il n'y a qu'un seul emplacement et que la forge est tellement grande qu'on peut y aller, il n'y a aucune limitation. Voilà. Quand on y va... Il y a un bonus à chaque fois ou pas du tout ? Comme partout, dans tous les autres lieux, il y a un bonus. Mais ce bonus, c'est plus spécifique que les autres parce que c'est une des deux actions. Et c'est l'action ici Produire. L'action Produire, qu'est-ce que ça veut dire ? Le bonus, c'est que tu peux faire une action... C'est une action gratuite, en fait. Donc j'y vais et j'active la production. Active la production, ça veut dire que j'avance toutes les tuiles de l'usine d'une case. Donc imaginons que cette tuile soit là. Posidon arrive ici. Mon bonus gratuite, c'est d'avancer tout d'une case. Et ensuite, je vais faire une des deux actions de disponible. D'accord. La première action, fabriquer. Alors fabriquer, comment ça marche ? Imaginons, souviens-toi tout à l'heure que j'ai ma machine anticitaire qui est ici. L'action fabriquée, ça va être de choisir une technologie à moi dans l'atelier parce que c'est moi qui ai eu l'idée. Et maintenant, Iphaïstos me dit c'est bien, maintenant j'ai bien bossé dessus. Il faut que tu payes ce qui est marqué en ressources dessus. Ah, ça y est, au bout d'un moment, c'est pas possible. On voit quand même que derrière le Kickstarter, il s'est pas fait tout seul. C'est ça. Donc là, par exemple, je devrais payer 4 fidèles et 1 daigis pour que maintenant, cette technologie soit fabriquée et envoyée à l'usine. D'accord. A l'usine de production. Et de production, exactement. Atelier, tout usine. Ok, donc ça, c'est juste fabriquer et tu payes le coût. Tu payes le coût. Attention, on peut se dire mais pourquoi il y a A, B et C ? Oui. Imaginons par exemple que toi, tu viennes et tu prennes une autre technologie derrière. Eh bien, en fait, ça va pousser la technologie déjà. Et elle va être moins chère. Et j'aurai un hard discount de 1 sur la ressource de mon choix. Et s'il y a encore une autre technologie... Mais thématiquement, tu le justifies comment ça ? Eh bien, tout simplement que Héphaïstos, il travaille avec les Sintiens. Alors les Sintiens, on les voit ici, ce sont des petits personnages, on les voit sur des cartes. Ce sont en gros des nains, si on veut, qui travaillent avec lui. Eh bien, en fait, c'est le temps qui passe avec lui. Donc plus on avance dans l'atelier, et bien plus les Sintiens auront travaillé dessus et ont refait en sorte d'optimiser la fabrication en utilisant moins de matériaux, moins de choses, plus écologiques si on veut. Et donc c'est pour ça qu'on va réduire le coût. Ok. Voilà. Si je suis à cette étape-là... Je voulais voir s'il avait une réponse. Ah oui. En tout cas, il y avait une justification, bien sûr. Et ici, j'ai un restaurant de deux ressources que je peux panacher comme je veux. Deux, deux d'un côté, deux de l'autre ou un de chaque. Alors je vois que c'est à peu près tout le temps les mêmes choses. Donc on a de la prière et de l'Aégis, de l'Aégis, de la prière, de la prière, de la prière, de l'Aégis. Ah oui, c'est des fidèles, pardon. C'est des fidèles, c'est des fidèles. Oui, c'est ça. Aégis, c'est fidèle. Mais il y a un petit cas particulier très rigolo. Si tout l'atelier est rempli et que là, du coup, il y a une autre technologie qui doit rentrer... alors ça par contre, ça c'est la merde. Là au bout d'un moment, il fait se dire j'ai plus de place. Bon, allez, on va te la faire fabriquer gratuitement celle-là. Mais non. Mais si. Oui, du coup, si t'es patient... C'est ça. Ou si tu bourres, comme on dit... Tu payes pas le coût de fabrication. Très sympa ce mec, quand même. Ouais, il est super sympa. C'est pas notre cas pour rien. Quand il a trop de boulot, il en fait plus. Ouais, il fait bosser des scintiens en fait. Il dit allez les gars, vous bosser dessus. Mais en tout cas, c'est gratos. Alors, c'est pour ça que c'est des fois intéressant d'y aller, de fabriquer des choses pour casser la chaîne. Pour pas favoriser les autres. Oui, bien sûr, parce que c'est sympa au bout d'un moment pour soi. Mais si c'est sympa pour soi, souvent, c'est sympa pour les autres également. Dans le chat, on me dit, il aurait pu te dire ta gueule, c'est magique. C'est vrai. Ah, c'est vrai, mais je n'y ai pas pensé. C'est vrai. Mais parce que tu es sympa. Je crois que la personne qui a dit ça, c'est Kyo, non ? C'est Kyo. Ouais, voilà, c'est pour ça. C'est ça. Big up Kyo. Donc, la deuxième action, produire, mais je l'ai déjà expliqué. C'est juste d'avancer. Voilà, d'avancer là-dessus. Mais si la technologie sort, alors on a un picto qui nous l'explique ici, déjà, la technologie, elle revient sur le plateau de jeu. Donc là, bien sûr, le petit plateau de jeu. Par exemple, imaginons que c'était toi. Donc, elle revient sur ton plateau, prête à être déployée, à être utilisée. D'accord ? Donc, par exemple, là, ça serait que lorsque j'utilise l'action fabriquée, je réalise l'action fabriquée, je fais deux fois l'action produire. Oui, donc c'est-à-dire qu'avec la machine d'anticitaire, quand tu feras une technologie, tu la mets tout de suite là. Oh, c'est super vénère. Ouais, c'est vénère comme l'enfer. Et ça, c'est le prix que... Eh bien ça, on va y venir après. C'est les récompenses quand tu veux la déployer. Parce que pour l'instant, la technologie est prête, mais elle n'est pas encore utilisée. Non de Dieu ! Tu as inventé Internet, mais tu ne l'as pas encore déployée. Ah, vache. OK. Petite subtilité. Quand on sort de l'usine une technologie qui n'est pas à soi, eh bien, on gagne un point de victoire. On est sympa, quoi. Si je te fais sortir une techno à toi, je suis ultra sympa, je gagne un point de victoire. Et tu récupères la techno quand même. La techno est toujours au propriétaire. Enfin, la techno, oui, elle va à la tech, elle n'est pas perdue, quoi. Jamais. Jamais, jamais. Donc voilà pour la forge. C'est bon ? Pour toi, ouais ? Très bien. On va la garder parce qu'on va la garder pour la suite de l'exemple. OK, très bien. Il y arrivera incessamment sous peu. On va aller du côté... On en produit combien, à peu près, des technologies par joueur pendant une partie ? Oui, c'est vraiment un choix de stratégie par rapport aux tuiles. Ce n'est pas de l'overproduction. Après, un petit conseil, c'est souvent très lié à différents dieux, mais c'est quand même toujours gratifiant de faire une technologie même si on n'a pas l'axe parce que ça va apporter tellement de récompenses dans tous les sens que c'est bien de le faire au minima une fois partout. Même si j'ai déjà vu des parties se gagner sans tech. Ah, je crois qu'il y a Pit Pipo qui est arrivé dans le chat. Oh ! C'est pas juste je veux jouer, dit-il. Arnaque ! Non mais... Il est encore... Je pense que... Alors, Pit, tu dois nous recevoir par satellite parce que tu dois être dans un bateau en barque près de l'Inde, j'imagine. En train d'aller chercher... Mais d'aller chercher quoi ? Mon ollie ! En plus, t'as déjà ta boîte ! T'as déjà ta boîte ! Fou furieux que tu es ! En tout cas, merci de venir passer nous voir, c'est sympa. Mais oui ! On va voir l'oracle ? Avec plaisir, avec grand plaisir, nous allons voir l'oracle. Allez, on va faire une petite définition de l'oracle en attendant. Je ne sais pas si vous vous souvenez encore de vos cours de sixième, mais l'oracle, c'était la Pity, c'était cette fameuse nana qui prenait des spliffs de soufre pour voir un fragment du futur et puis quand elle était trop cramée, on changeait la nana. C'était ça, c'est moche ça ! Il y avait une faille en dessous d'elle et puis elle prenait des grosses... C'était Adelph ? Oui, Je suis allée à Adelph en vrai, dans la vraie vie. C'est très 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 chouette. J'ai fait tout un tour de la Grèce en bagnole, j'ai adoré. Trop bien. Un vrai road trip sur tous les lieux que je vous le conseille. À l'acropote. Je suis allée à Sparte, je suis allée tout ça. C'est génial. Alors, qu'est-ce qu'on fait à l'oracle ? Eh bien l'oracle, on va avoir deux actions. La première, ça va être percevoir. Percevoir, ça va être de récupérer. Et non pas percevoir le gallois. Non, vas-y. Il est quel heure ? Oui, mais il est tard. Tu vois, il est déjà 18 heures. Allez hop. Oui, ça va vite. Donc, si on fait l'action percevoir, c'est qu'on prend une carte de prémonition, on la met dans sa main. Ce sont des cartes qui sont des objectifs personnels. Ah oui, oui. Ça marche. Elle aime bien. C'est ce qui permet de gagner la partie, en gros. Oui, c'est des petites actions fourbes. Par exemple, ici, je dois envoyer un personnage à l'Olympe et décider de perdre 4 de grandeur. Si je le fais, par exemple, dans ma configuration actuelle, je perdrai 4 points de victoire parce que chaque perte de grandeur que je ne peux pas faire, c'est un point de victoire. En moins. Mais si je le fais, à l'occurrence, c'est un étincelle. Un cube étincelle. Oui, en fait, là, oui, d'accord, on est en bas de la piste, en fait. Je précise pour moi-même. Donc voilà, comment ça marche ? Donc ça, si je le remplis, c'est chouette. Si je ne le remplis pas, c'est la merde. C'est dommage parce que tu auras une carte qui servira à rien dans ta main. Ok, d'accord. 75% du paquet, c'est pour enlever des cubes. Donc tu sais maintenant que les cubes, tu vas pouvoir les enlever pour sûr avec ces deux choses-là. Ok ? La deuxième action, présage. Souvenez-vous, je vous ai expliqué au début que les autres primordiaux ont pris peur et sont partis à l'autre bout du continent, en gros, globalement. Mais par contre, ils vont essayer de revenir pour reprendre possession de leur terre. Et à ce moment-là, on va avoir donc un dieu qui va revenir à un primordial autour d'eux, autour quatre et la fin de la partie. D'accord ? La chose qui est pénible avec ces dieux-là, c'est que quand ils vont venir, ils vont faire des attaques. Genre, tu vas perdre des ressources, ils vont tuer des personnages, ils vont te défausser des cartes. Bref, des trucs super pénibles. Puis ensuite, ils seront enfermés en enfer. D'accord ? Mais il y a une façon de s'y prémunir. C'est avec l'action présage. Avec l'action présage, si je vais voir l'oracle, que je sacrifie un fidèle dans la faille, je jette un fidèle dans la faille. C'est vraiment moche. C'est moche. Et que je donne des éléments à l'appétit, eh bien, à ce moment-là, je vais pouvoir regarder la carte et être immunisé à l'effet d'attaque. Voilà. Donc, les cartes, là, je peux pas te la montrer, sinon on va se griller. C'est des événements dégueulasses qui nous a l'air dans la gueule. Ils sont en deux parties. La partie 1 nous permet d'être immunisé. La partie 2, à ce moment-là, on sait ce qu'on va se prendre. On sera toujours obligé de se prendre la partie 2. Ok. Attention, il y a une subtilité. Quand on met une carte avec un symbole, donc là, par exemple, je vais donner de l'air. Imaginons, par exemple, que je vais donner de l'air et de la terre et toi, t'as une carte qu'avec de l'air. Bah, tu ne peux pas la mettre. Il faut que tu rajoutes un nouvel élément. Donc, si par exemple, je mets les 4 symboles, bam ! Tu m'as bloqué. Je t'ai bloqué. Ok, très bien. Voilà. Eh bien, on arrive maintenant sur le dernier lieu. Et le dernier lieu, c'est le centre, quoi, finalement. C'est le centre. C'est le plateau central. Et donc, je vais vous emmener sur le dernier lieu. Le monde mortal. Vous nous dites dans le chat si... Ouh, la musique doit être forte. J'entends que la musique est trop forte d'un coup dans mes oreilles. Je vais vous la baisser. J'entends. J'entends que ça... La terre du milieu, oui, c'est ça. La terre du milieu, oui, c'est vrai. Je n'ai pas fait exprès. Nous arrivons à Middle Earth. Alors, attendez, je vous remets le plateau... Le plateau mieux. Ah oui, ça, c'est... Ça ralentit un petit peu le... C'est pas mal, on le voit bien, je pense. Oui. Tu veux un peu le centrer ? Par rapport à l'art. Voilà. Ah oui, bien sûr, bien sûr, évidemment. Et voilà. Alors, le monde mortal est un monde un peu particulier. C'est beau. Ah ouais, ça, c'est vraiment trop beau. Alors, on va retrouver cinq villes. C'est pas en acrylique. Oh, ça va, p***. J'aime ça avec le plat, p***, p***, p***. Oui. Alors, on va avoir cinq lieux. Il a fait tout le plateau en acrylique, ça ? Oui. Et ça, il l'a fait en Écosse. Parce que c'était tellement grand qu'en Chine, il faisait pas. Mais comment il a eu le dessin, d'ailleurs ? Comment t'as eu le dessin ? Tu lui envoyais les fichiers ? Non, non, il est venu pendant qu'on était aux toilettes. Non, mais c'est... Au studio pour chaparder avec une clé USB. Il te l'a... Bon. Un jour, tu me raconteras. Autour d'une bière, quand on l'arrivera. Il n'y a pas de problème. Donc, cinq villes. On va avoir Sparte, Hélice, Athènes, Lemnos et Argos. C'est là qu'il y a les humains. C'est là où se trouvent les humains, dans ces cinq grandes villes, globalement. Quand on va dans un lieu, ici, la première chose à bien comprendre, ça va être ce symbole-là, les mains refermées, qui correspondent aux prières qui vont être générées. Effectivement, si j'avais Triton ou un représentant de Poséidon qui venait à Athènes, par exemple, eh bien, ça va générer, donc ici, trois prières qu'on va mettre dans un emplacement, qui s'appelle le Puy des Prières, ici. Les Puy des Prières, en gros, c'est le carnet de doléances des Gilets jaunes dans ta mairie. C'est ici où tu vas noter tout ce que tu attends. Et donc, bien sûr, si on avait un dieu qui arrivait à Athènes, forcément, on lui demanderait des choses, genre une PS5, tu vois, avec Ragnarok, ou je ne sais quoi. Ça serait cool. Ça serait cool. Eh bien, ça va se stacker ici. Et s'il y a trop de prières, au bout d'un moment, qui ne sont pas récupérées, parce que les gens attendent trop de choses, trop de choses, et bien là... Oui, puisque les dieux foutent rien, quoi. Il y a un moment, il faut quand même reconnaître que, bon... C'est ça. On a des dieux adolescents, ne l'oubliez pas. Ils aiment bien se faire prier, mais ils ne font pas grand-chose. Pour récupérer leurs prières. Et à ce moment-là, eh bien, si on arrive à 9 prières ou plus, on perd un fidèle, à chaque fois. Donc ça, c'est pas cool. Et si on arrive à 14 prières, alors là, c'est la Bérésina, Révolte Générale, ils pètent un temple. Ah ouais, c'est la Révolte, quoi. Merci Plume Bavarde pour les 100 bits, merci beaucoup. Et c'est un temple du premier joueur. Donc si t'es trop haut, ça peut être une stratégie de casser des temples. Ah, c'est moche. Oui, et en plus, après, ils ne croient plus en rien, donc on vide entièrement le prix des prières. Ah oui. Ils ont perdu la foi. Ah, mais oui. Mais Dieu, les rois de... Merci Ophélie. Donc, ça, c'était le fait de venir. Attention, ça génère toujours de l'envie, et dans les lieux beaucoup plus croyants, ça génère beaucoup de prières. Dans les lieux, ils ne croient en rien, ça ne génère pas grand-chose. Donc ça, c'est l'action, simplement, de se positionner. Quelles sont les deux actions du lieu ? Il y a l'action influencée et l'action déployée. Donc, influencée, c'est de parader en ville. Ah, ça, c'est le cartouche, en fait, des actions pour tout le plateau. Pour tout le monde mortel, ouais. Donc, si je fais l'action influencée, je parade en ville, les bonus, en fait, du cartouche de la ville. D'accord ? Donc, si je vais à Athènes, eh bien, je fais ami-ami avec eux, je vais gagner deux lauriers, qui sont donc la piste de bonté qui est ici. C'est là que, bon, il va falloir que je... Ah, ça coince ! Moi, c'est des années, des années de lauriers qui vaut des points. Oui, oui, tout à fait. 950 jeux, j'ai joué avec des lauriers qui vaut des points. Et là, d'un coup, oui. Et d'un coup, ça y est, on change tout. Donc, ici, deux lauriers, ça me permet donc de monter sur la piste de grandeur. Et puis, ensuite, je choisis soit de récupérer deux fidèles, donc c'est ici qu'on récupère les meeples, d'accord, ou le service de la ville. Et ici, le service de la ville, c'est de gagner une grandeur. Donc, je choisis chaque ville à ses propres actions. Ça, c'est plutôt cool. Ouais. Alors, comme c'était au tout début de la règle, qu'est-ce que ça sert déjà ? Alors, la piste de grandeur, c'est ce qui va servir au draft, pour savoir qui va drafter en premier. Oui, d'accord. Et voilà. Et ça peut servir, des fois, sur des choix. Et puis, si jamais tu dois descendre, ça... Ça fait perdre des points de victoire. Si tu dois monter, ça en fait gagner. Alors, je stipule, si tu as un temple dans ce lieu, donc, quand on a des temples, on peut les mettre dans les villes, d'accord, voilà, et bien, influencer, du coup, c'est un exhausteur de goût, tu vois, c'est le sel en plus, le petit piment, là, et bien, tu as le droit de gagner plus un sur un de tes deux bonus que tu gagnes. Donc, par exemple, soit un laurier, soit un meeple. Ok, d'accord. D'accord. Donc, ça, c'est le fait d'avoir un temple. Oui, ça te fait, genre, là, t'aurais... Par exemple, trois de bonté, puis... Oui, voilà, c'est ça, c'est ça, j'aurais trois. Ah, mais que bien, ça, c'est bien. Donc, c'est un petit exhausteur de goût plutôt sympa. Maintenant, la deuxième action, déployer. Alors, on va prendre cette technologie. Si je veux déployer, je dois aller sur un des emplacements technologiques de disponibles pour y amener ma technologie. De la ville où tu t'es placé. Exactement. Donc, là, je vais à Athènes, donc, je me déploie à Athènes, puis, imagine, je ne sais pas, moi, je vais me mettre là. Donc, le fait de se mettre ici va déclencher, en fait, plein de choses. Premièrement, je vais avoir le droit de réclamer les récompenses en bas de la tuile. Les récompenses de cette tuile, c'est toujours des points de victoire, des prières, et ma piste d'amis-amis de bonté avec les humains. C'est toujours ça, les trois spots de points. Donc, là, l'occurrence, je gagnerai deux points de victoire, je prendrai trois prières du prix. Attention, s'il n'y en avait, par exemple, que deux, j'en gagnerai que deux. Et puis, ma piste de bonté. Et si tu regardes ta piste de bonté, tu remarqueras que tu peux gagner aussi une étincelle, si tu es à fond. Oui, d'accord. Voilà. Mais, c'est surtout ici que le twist du jeu se fait. Ok. Si je viens mettre une technologie, là, on fait un time-out, et on demande aux autres joueurs, donc, à l'occurrence, comme on joue à deux, on demande à l'autre joueur, s'il veut contester cette technologie. Ah, mais non. Parce qu'il peut se dire, attends, je ne suis pas d'accord, j'ai participé à la forge, j'ai mis des prières, nanana, nanana, t'as pas fait tout ça. Oui, bah, c'est un petit peu comme dans la mythologie, l'usurpation d'identité, on fait croire que c'est un peu moi qui l'ai fait. Bref. Tu peux venir contester et combattre. Pour contester et ou combattre, il faut soit que tu viennes avec ta figurine plastique, parce que c'est ton dieu, soit avec un guerrier qui a un jeton sous lui, c'est-à-dire qu'il soit programmé. Un personnage à poil ne peut pas venir contester. D'accord, oui. Donc, c'est-à-dire que ça te sacrifie une action, en fait. Oui, oui, d'accord, je comprends bien. Et donc, si tu viens, à ce moment-là, il y a combat entre les personnages. Voilà. Et là, combat, c'est le système de combat qu'on a vu tout à l'heure. Oui, d'accord. Avec les cartes, mais sans PVP. Donc, je l'expliquerai qu'au moment où ça arrivera, on utilisera un petit jeton de stop ou encore. Ok. Ok ? Si tu venais à avoir plus de points de victoire, de points de force que moi, c'est toi qui remportes le combat. Donc, à l'occurrence, déjà, mon personnage va mourir. Donc, il est... Il y a beaucoup de façons de mourir, je trouve, dans... Comme dans la mythologie grecque. Et puis, surtout, tu vas usurper mon identité, donc tu vas pouvoir voler un de mes trois spots de points. Mais toi, tu récupères quand même... Ah oui ! Oui, parce que ça a mis tellement de temps que sinon, c'était Game Breaker de ouf. Donc, soit tu me voles mes deux points de victoire, soit tu me voles les trois périllères, soit tu usurpes vraiment mon identité et tu voles ma bonté. Des fois, tu peux voter... Dégueulasse. Ouais, tu peux voler... Et cette huile va servir qu'à ça, c'est-à-dire récupérer ce qu'elle a. Et alors, voilà, ça, c'est le bonus immédiat. Ouais. D'accord. Et ensuite, bien sûr, le pouvoir, il sera toujours affilié à ton petit jeton. À ton petit jeton, oui. Donc, c'est un mot. Exactement. Très bien. Le petit chose à voir, c'est que les villes ont des affinités technologiques. Donc, si je débloque une technologie dans une ville de même affinité, je gagne un point de victoire en plus. Alors, tout est expliqué ici, en fait. Et puis, je gagne également des points de victoire si je me connecte avec d'autres technologies. Vous voyez qu'il y a des petits chevrons qui se connectent. Donc, on peut faire des points de victoire. Et les villes sont connectées également par des chevrons à distance. D'accord, c'est ça, les traits. C'est ça, les traits en spot UV. C'est beau, ça. Et c'est chouette, parce que tu vois, on voit les reflets. Vous, vous ne voyez pas forcément, mais ça, en fait, c'est un peu en relief et brillant. Ouais, c'est un vernis sélectif. C'est très, très joli. C'est rigolo. Donc, voilà comment fonctionne. Là, on a vu toute la règle de jeu. L'élément de jeu le plus contesté par les aficionados d'Eurogame pur. C'est ce moment où je conteste avec mon père Thoreau. C'est exact. C'est tout à fait vrai. Moi, la règle que je préfère, clairement. Techniquement, il y a moyen de récupérer un all-in en faisant le pied de grue devant chez Penelor. Attention qu'on va partir entre le monde. Mais oui, oui, tout à fait. Ben a raison. C'est ce point-là qui mélange le jeu entre l'Eurogame et un peu d'améritrage, si on veut. Cette espèce d'interaction directe, c'est une vraie volonté, tu vois, de vouloir mettre de l'interaction ici. Ça n'empêche pas d'être joué, on va dire, de façon complètement euro, chacun de son côté. Je l'ai vu faire. Ou alors, complètement l'inverse, on se met sur la tête. Mais c'est suivant, j'irais, le groupe de joueurs. Alors, si tu ne veux pas perdre de bonhomme, quand tu déploies une technologie, tu le fais avec un prophète. Tu perds automatiquement la contestation, mais tu ne perds pas ton bonhomme. Voilà, j'allais y venir. Si tu ne déploies qu'un prophète, n'oublie pas que les prophètes ne peuvent pas combattre. Donc, si tu viens te déployer et qu'on vient te contester, eh bien, le prophète, il s'enfuie. Il se casse. Il mottape, il s'enfuit. Par contre, effectivement, tu perds immédiatement le... Enfin, c'est comme si tu perdais le combat, entre guillemets. Mais tu ne perdras pas ton personnage. La tuile, du coup, elle est à ton effigie, à l'effigie qui est constituée, qui est contestée ? Non, la tuile, elle appartient dès le départ du plan. Voilà, donc c'est juste pour choper un petit bonus au passage. Tu grattes, quoi. La dîme. Je sens que je vais gratter, moi. La gratteuse. C'est plutôt sur la contestation qui n'est pas compensée directement dans le sens où le mec qui déploie ne gagne rien directement s'il gagne la contestation. Oui, je vois... Ah oui. Ok, d'accord. C'est-à-dire que si tu es celui qui a déployé et qu'on te conteste, tu ne gagnes rien si tu gagnes ton combat. Tu as juste gagné ton combat. Tu as juste gagné le droit de pouvoir tout prendre. Voilà. Mais c'est ça, c'est un monde injuste et impitoyable. Oui, je comprends. Mais effectivement, pour les puristes, il y aurait un côté « Attends, c'est bon, il faut qu'ils prennent le risque de m'offrir quelque chose en plus. » Oui, en fait, il faut simplement aussi se dire que le trade-off, il est très très fort pour le joueur qui vient contester parce qu'il se sacrifie une action. Si tu fais un calcul simple, on a trois personnages. Si on reste à trois, ça fait trois fois six. C'est le nombre d'actions qu'on va avoir. Six fois trois. Donc, c'est-à-dire sacrifier une action juste pour contester alors qu'elle n'est pas sûre de réussir. Alors que moi, quoi qu'il advienne, même si je suis contesté, je gagnerai quand même des bonus et surtout l'action de ma technologie. Ok. Donc voilà. On a fait le tour. On a fait le tour. Il nous reste le plateau perso mais je pense qu'on va le voir plutôt au fur et à mesure. En gros, il y a des pouvoirs sous les tuiles qu'on va développer. Plus le pouvoir de base parce que je vais expliquer ton pouvoir à toi et puis je vais expliquer les piliers et on va rentrer dedans. On va rentrer dedans parce qu'il est 17h30 et je tiens à dire que ça fait déjà une bonne heure, une bonne heure dix qu'on est sur la règle, présentation et règle. Alors attention, quand il explique les règles, lui, il y met toute la sauce nécessaire pour que ça soit tout à fait compréhensible. Tu peux la raconter, je pense, plus rapidement. Ça sera juste plus... Oui, non, je peux le faire plus dense. Voilà. Ça peut être plus rapidement fait mais ça sera plus brut. Là, vous avez une explication complète avec même un petit peu de stratégie derrière, etc. Donc ça, c'est chouette. Mais ça peut être densifié, je pense, à 45 minutes. Oui, complètement. Mais c'est un jeu qui a quand même un certain temps d'explication. On n'est pas du tout sur le jeu qui... Par contre, il s'installe vite. Donc voilà. C'est vrai. Alors, ton pouvoir de Zeus. Salut, Denis. Et merci pour l'abonnement. Merci beaucoup. Hello, hello. Ah oui, sur la table, ça claque. Il n'y a pas de souci. Et claque. Donc ton personnage, Zeus, il a la persuasion. Alors toi, en fait, c'est toi qui as fabriqué la prison dans les enfers. Ah, yes. Donc quand un autre personnage, donc à l'occurrence, si moi, je viens drainer, toi, quoi qu'il arrive, tu gagneras un point de victoire et un Daegis. Comme ça ? Donc toi, tu as la thune assez easy. Ah, c'est bien. C'est super fort. Je fais des impôts. C'est ça. Et si je viens drainer avec mon dieu, et bien en plus de ça... Je gagne une prière. Oui. Dieu a exaucé mes prières. Alors c'est un personnage qui est super bien en début de game. Oui, parce que t'as pas trop à réfléchir et t'es... C'est un peu pilote automatique au début, c'est cool pour ça. Deuxième pouvoir, Dieu des dieux, je vais y arriver. Zeus, c'est balèze. Oui. Si Zeus s'affronte un autre dieu, donc en gros plastique versus plastique, bam, plus de force de base. C'est-à-dire que les dieux, ils se chient dessus en face de Zeus. En même temps, l'autre, il peut mettre des coups de foudre, quoi. Ben oui. Donc forcément. Mes pouvoirs. Moi, je suis impétueux. Toute ma faction, tous mes personnages, si je viens faire une attaque, que ce soit j'attaque ici, j'attaque là-bas, ou je t'attaque toi quand tu déploies, j'ai plus d'un de force. De base, natif. Par contre, si tu viens m'attaquer, j'ai moins d'un de force parce que j'ai pas l'habitude qu'on te prenne à revers. Ah oui, oui, je comprends. Glace Kahn, tu vois. Mais en plus, si je t'attaque avec lui, est-ce que du coup, t'as moins d'un de force et moi, j'ai deux forces en plus. Eh bien, si tu affrontes mon personnage, oui. Tu as bien l'idée. Donc c'est ça, ça peut très vite monter. J'aime beaucoup l'idée. Deuxième pouvoir, le chaos, parce qu'on associait souvent les tremblements de terre et tout ça à Poséidon. Donc quand un primordial sera placé ici, eh bien, je pourrais défausser une carte de ma main pour gagner des points de victoire. Donc en gros, je pourrais le faire trois fois. Ok. Voilà. Eh bien... Au niveau des cartes en main, d'ailleurs, on a tout le paquet, mais là, comment ça se passe ? Tu mélanges ton petit paquet, tu pioches une carte, on commence tous avec une carte de combat en main. Et c'est parti, les gars ! Ça y est ! On est bon ? On va pouvoir commencer. Vous êtes encore 64. Vous avez été une soixantaine à suivre assidûment toute la longueur des règles. Bravo ! J'espère que ça n'a pas été trop pénible pour vous. Je ne pense pas, sinon il serait parti, tu penses ? J'ai mis tout le cœur que je pouvais. Mais voilà, et maintenant, on part dans la partie. Normalement, on va essayer de la faire en entier. Oui. Si on sent que ça se rallonge, parce que le problème, c'est qu'avec Twitch, c'est toujours beaucoup plus long qu'en vraie vie, nous couperons court quand on aura fait une bonne partie et nous ferons une petite conclusion. Oui. On prend le temps de conclure, quand même. C'est pas ces crèmes dits The Flying Totoff. Top. Ah, ça, ça fait plaisir. Voilà. Tu vois, The Flying Totoff était vraiment là au début. Je vois. Tu as une petite carte pour toi de prémonition. On en a une au début, la game. Donc des fois, ça peut donner aussi une façon de partir dans le jeu. Si tu ne reconnais pas les iconographies. C'est les objectifs, ça. C'est ça. Si tu ne reconnais pas l'iconographie, tu tournes ton petit livret et tu as toutes tes iconos. D'accord ? Eh bien, pour terminer ça, on va choisir un autre pilier divin. Alors, attends une seconde. Oui, non, bien sûr. Je te laisse. Je te laisse. Regardez déjà. Où est-ce que je dois aller ? Déjà, merde, qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Ah oui, d'accord, ok. T'as peut-être une carte spéciale. Non, non, ça y est, c'est bon. C'est bon ? Ok, ok. Ça va être possible, ça va être possible. C'est pas mal en plus. Mais des fois, ça peut amener des trucs intéressants. Ok, très bien. Vous savez comment est née à Fron... Oui, de la cuisse de Jupiter, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Alors, en fait, c'est une larme de Kronos. Ah. C'est la seule... Non, c'est Athéna, la cuisse de Jupiter. Et en fait, oui, de Zeus, par contre, c'est Athéna qui est sorti de son crâne. Mais c'est une larme. Wrong ! Une larme de Kronos. Tu te calmes, les recettes ludiques. Mais c'est Ben ! Il y a une autre histoire. Non de la tête. Pardon. Mais alors, c'est qui qui est sorti de la cuisse de Jupiter ? C'est Diane. Diane Chasseresse. C'était en Romanie, chez les Romains. Mais si, si, il y en a un qui est sorti de la cuisse. Alors, du coup, on va prendre les cartes de Piliers. C'est bon, je vais vérifier maintenant moi-même. En fait, il y a des interprétations sur tout ça. Normalement, c'est d'une larme de Kronos. Ah non, c'est juste une expression, en fait. Hop ! Oui, la cuisse de Jupiter, ouais, c'est une expression. La cuisse de Macron. Ah ouais, donc en fait, c'est juste l'expression. Je me suis bien, bien, bien cramée. Merci ! Alors... Il a fait des trucs sympas, Jupiter. non, mais il y a eu de l'émasculation. Il a arraché son fils Dionysos du ventre de sa maîtresse. Ouais, sympa, sympa, sympa. Un début de calvitie, ouais. Voilà, il a abrité Dionysos dans sa cuisse jusqu'au terme de sa gestation. Ah ah, ah ah, c'est Dionysos, en fait. Bon, bref. Alors... Donc il y avait quand même un mec qui était... Où ça ? Un début de calvitie. C'est moi, parce que je suis passé comme ça puis on voit que... Mais bon, eh oh, ça va, hein ? Moi aussi je l'ai quand je passe au-dessus de l'écran. C'est beaucoup moins drôle. Mais je suis spirale comme ça, tu vois. Donc combien on prend de cartes ? Alors, déjà une, on va commencer comme ça. Ah bah ouais, tu pioches une carte de combat. C'est raide. Merci, l'alixou, comment ça va, comment tu vas bien ? Alors, donc, t'as une carte de combat, t'as ta carte ici, eh bien on va pouvoir faire la première phase qui est de sélectionner notre pouvoir. on va repasser sur chacun des piliers, ok, pour voir ce qu'on fait. L'endoctrinement, ça te permet de recruter tout de suite un personnage. Non. Ah si. Et tu l'as pour toute la partie ? Bah oui, parce que chaque worker que tu débloques en plus, tu l'as pour toute la partie, donc c'est vachement bien. Il faut que tu payes pour pouvoir l'emmener ce mec-là. Bien sûr. Mais en tout cas, l'endoctrinement te permet tout de suite de recruter un personnage et également de gagner un pion GPS là comme ça, un bonus comme ça, qui permet d'aller où tu veux mais tu le défausseras une fois que tu l'utiliseras. Ok, d'accord. Donc ça c'est le premier. La symbolique, c'est un temple. Ça débloque un temple. Ok. Donc voilà. Donc simple. Et placez-le dans une ville. Ok. Dans une ville. L'ambition, ça te donne un point de victoire et surtout, tu retournes ta carte et jusqu'à la fin du tour, tu as plus 3 à tous les combats. Donc c'est aussi bien en attaque qu'en défense. On est bien, là c'est simple, ça se comprend vite. Voilà. La guidance est la plus compliquée. La guidance, tout de suite, tu choisis une techno, tu la mets à l'usine directement Ah c'est bien. en payant les coûts tout de suite. Oui, il faut avoir. Donc en gros, ça fait quand même une économie d'action. Au début, ça sert à rien, on n'a pas grand chose. La trêve, la trêve qui va te permettre de gagner un fidèle et également de faire l'action d'une ville alors que tu n'y es pas. Ah. J'aurais dû d'ailleurs l'appeler Ubiquité, tu vois, si on fait un reprint, je l'appellerais Ubiquité. La dernière, Ascension. Donc ça permet de gagner un point de victoire pour toutes les technologies que tu as sur le plateau. Donc c'est une carte de bombing, tu vois, pour faire des points. Puis tu gagneras encore un point par lien que tu as créé. Ok. Voilà. Mais surtout, ça permet de gagner un de grandeur et un de bonté. Donc c'est des fois des cartes qu'on prend pour souvent jouer en premier. Ok. D'accord ? Donc ça, c'est les piliers. Alors, par contre, comme on joue avec le module, il faut que je t'explique l'importance de te mettre en humilité ou en orgueil. Parce que tu as compris que l'orgueil te permettait... En fait, on croyait qu'on avait fini les règles, mais pas les règles. Mais non, il y en a toujours plus. Souviens-toi, on met des petits jetons si on est orgueilleux du côté tête. Si on est humble, on bloque. Oui. D'accord ? Donc ça, c'est le truc qui est important. Tu bloques. Mais quand tu vas jouer ton Olympien, eh bien, suivant ton positionnement, ça va te déclencher un bonus supplémentaire. Si je suis orgueilleux, quand je vais jouer mon Olympien, je vais gagner un point de victoire pour chacune de mes têtes que j'ai mis sur le monde. Donc ça peut faire vraiment beaucoup de points très vite. Ok. Plus j'en mets, plus je vais gagner des points. Puis une fois que j'ai fait ça, je vais retourner tous les jetons adverses. Oh la vache. Oui, bah là, le... Oui, bah tu vas voir, c'est comme ça. Et ensuite, si on est humble, eh bien, quand tu actives ton dieu, avant de le bouger, tu as le droit d'enlever jusqu'à 4 têtes adverses. Ça permet d'enlever des têtes. Et si tu le fais, eh bien, si tu en as retiré au moins 2, tu as le droit d'enlever un petit cube. Oui. Il faut qu'il y ait 4 têtes, mais oui. Voilà. C'est jusqu'à 4. Tu peux en enlever... Si tu en enlèves 2, c'est... Donc, attention, si l'autre est trop orgueillant en face de toi, il va se prendre une sacrée déculottée au plateau. D'accord ? Voilà. Et ensuite, on retourne des pions. Donc tu vas voir, ça va... Le premier tour, tu vas faire « Wow, wow ! » Et ensuite, ça va aller. Mais bon, tu es là, donc je suis rassurée. De toute façon, il va me reprendre toutes les 15 minutes. En tout cas, tu es première sur la piste de grandeur. Tu choisis le pilier numéro 1 Moi, celui qui me parlait là, d'un seul coup, je ne sais pas pourquoi, c'est de prendre la symbolique. Tu vois, c'est bizarre, mais j'ai envie de tout de suite faire une baraque. Les temples ! La baraque à frites. Ok. Si je retourne celui-là, je retourne cette huile. Et à quoi, la dernière ? Alors là, tu gagnerais un point de victoire et si tu veux savoir ce que c'est, derrière ta petite carte, tu vois ce que c'est, le bonus. L'aigle, ça permet de contrôler la distance, la forge. C'est vachement bien. C'est la télécommande. C'est très très bien ça. Oui, c'est vachement bien. Eh bien voilà, on va faire ça. Moi, qu'est-ce que je vais prendre ? Écoute, je vais prendre l'ambition. Maintenant, à toi de prendre un deuxième pilier. Ah voilà, c'est ça. Alors, les piliers, on les met là. C'est ça, c'est un petit emplacement. C'est un petit encoche. Oui, c'est ça. Alors, je prends un deuxième pilier. Donc là, tu retires un personnage, donc c'est vachement bien aussi. Je vais faire ça. Ouais. Et maintenant, tu dois choisir la posture. Je suis orgueilleux pour le premier tour. Non, le premier tour. Ok, donc tu prends deux bonus pour toi. Ouais, ouais, on commence. Je ne vais pas commencer comme je ne suis pas une pauvresse. Je ne vais pas lui filer des trucs. Non, mais oh ! Eh bien, moi, je vais prendre l'ascension. Mais par contre, je vais me mettre en humilité. Donc voilà, là, il me montre ce qu'il faut faire. Bah non, parce que c'est plus rigolo. Comme ça, je te donnerai deux bonus. Et alors, du coup, sur l'ordre de tour, j'ai deux cinq. Alors, comme tu masques en mettant ta deuxième carte, c'est-à-dire que toi, tu es cinq. Oui, effectivement. J'aurais pu faire ça. tu peux faire dans l'autre sens, mais ça veut dire que peut-être, voilà. Après, ça veut dire que c'est tout dépend le bonus que tu veux me donner. C'est là où la stratégie commence à monter dans un cran. Vas-y. Tu me donnes la trêve, moi, c'est top. C'est deux délégistes. Non, mais je te le donne, parce que je veux quand même jouer première. Attends, t'as quoi, toi ? T'as 4 et... Je comprends. Tout ce qui n'est pas pris en pilier, on met un petit cube de rire dessus. Ah, c'est bon de savoir ça ! J'aime bien l'idée. Et c'est un max. Alors, attends. Du coup, j'ai fait ça. Oui. Tout de suite. Est-ce que je fais tout de suite le bonus ou c'est quand je joue ? Alors, c'est quand tu débloqueras, quand tu joueras ton dieu, tu pourras activer tes piliers et à ce moment-là où les combinaisons vont se mettre en place et ton aigle va se déclencher. Tu vas se péter de thunes. Maintenant, on programme, finalement. Et voilà, on arrive à la phase 2. Donc, bravo. Cette phase a duré 5 minutes pour 45 000 explications règle. Et la partie est terminée. Merci beaucoup. Absolument. C'était cool. On programme. Ouais. Moi, je vais faire simple. Pour commencer, je ne vais pas trop, trop me prendre le chou. Le chou. Il faut savoir agir vite et bien. Je ne suis pas là pour gagner. Qu'on soit bien clair. Je suis là pour éprouver le jeu. Ce qui n'a rien à voir. Moi, ce qui m'arrange super bien, c'est que tu as pris la trêve. Tu vois, comme ça, je ne vais peut-être pas réussir à faire déclencher ton pouvoir de Poseidon en allant en enfer. Je te remercie grandement pour ce... Moi, je vais les faire. C'est simple. Je vais avoir une technique très simple. Je vais faire toutes les actions une première fois. Ah ! Ça, c'est pas mal. Tu vois ? Comme ça, j'éprouve le truc. Ça, c'est pas mal du tout. Quelle est la deuxième chose ? J'ai toujours besoin, moi, les explications, c'est très bien, mais j'ai toujours besoin de quelques tours de jeu, de voir la chose tourner en réel. Parce que sinon... C'est ça. Eh bien, écoute, moi, je pince, je pince, je vais faire ça. Voilà, j'ai programmé. Toi aussi ? Ils sont en train d'essayer de venir réceptionner le all-in à la porte de la maison quand tu t'en vas. Donc, tu disais, c'est bon pour moi. OK. Eh bien, c'est parti. On arrive maintenant dans le tour d'action. Et donc, comme tu es première à jouer, tu es numéro 2, en fait, moi, je suis numéro 4. Alors, attends, tu n'as pas ce petit mipple. Ah, c'est dommage. J'ai cru que c'était cadeau. Eh bien, tu révèles un de tes personnages et tu vas pouvoir le positionner. Vous voyez, on est dans le cœur du jeu, là. On est dans le cœur du jeu et du coup, j'envoie ici mon prophète aux enfers. En enfer ! En enfer. Et du coup, ça, j'ai compris que ce n'était pas des points. C'est ça. Je vais aller me mettre là pour monter ici en bonté. Eh bien, voilà. Ensuite, ton lieu... Est-ce que ça, ça me donne tout de suite un truc ? Eh non. Alors, ça, cette piste, elle va se déclencher quand tu vas réussir à déployer une technologie. C'est-à-dire vraiment quand on va faire Miami. Et là, t'auras toute la... Et tout en cascade. Donc, des fois, il ne faut pas se mettre à fond si tu as peur qu'il y ait un combat qui apparaisse. Enfin, tu vois un peu l'idée. Ouais. Donc, comme tu as placé ton personnage, premièrement, ton jeton, il est utilisé. Oui. Deuxièmement, tu dois dépenser un Daegis parce que tu l'as amené. Voilà. Et ensuite, tu peux faire ton action. Et donc, je vais prendre trois. Je draine. Je vais prendre trois de Daegis. Je vais monter à cinq. Ça, moi, dans le doute, je pense que la thune, la thune, la thune, c'est toujours un bon investissement dans n'importe quel que soit le jeu, quoi. Ouais, je pense que c'est pas mal, effectivement. Ensuite, eh bien, comme on est en mode duel et que tu es orgueilleux, tu as placé un personnage. Je peux bloquer. Tu dois mettre une tête, mais un côté tête, soit dans le lieu des enfers, soit dans les lieux adjacents qui sont soit le colisée, soit ici. Je vais aller me mettre là. Comme ça, tu peux essayer d'imaginer où moi j'irai, tu vois. Ça, c'est pas mal ce que tu fais parce que, par exemple, je suis obligé de te donner un point de grandeur. C'est ça. Ça m'embête. Parce que les points tout seuls au début, on s'en fout. Bon, bah, c'est bien que tu as compris la mécanique. On y va, hein. T'as décidé de m'embêter d'entrer, je prends la action, tu vois. Bon, bah, du coup, finalement, lui, il va pas aller en enfer. Je vais l'amener au colisée. Son bonus de dieu ne fonctionne pas sur elle. Ah, oui. Non, c'est quand un autre joueur. C'est quand un autre joueur. Ah oui. Ça m'aurait bien été qu'il aille aux enfers, mais on verra plus tard. Donc, je pioche une carte du coliseil. Oh, c'est fort. Alors, ensuite... Et comment il essaye de m'intimider. Ouh là là ! Ouh là là ! Pousse en subtile ! C'est fort, c'est fort. Ensuite, donc, j'ai placé mon truc. Je vais pouvoir faire moi, moi, capacité d'humilité. Donc, c'est-à-dire que je vais prendre une petite tête ici et le mettre du côté de mon choix parce que quand c'est le dieu, on le met où on veut. Alors, Mais où c'est qu'elle était donc qu'elle est allée après ? Cette phrase n'a pas de sens. Je vais faire. Je vais faire... Je vais faire... Je vais faire... Ça. OK. Je vais mettre comme ça. OK. OK. Ensuite, comme j'ai joué mon dieu, j'active mon humilité. Donc là, voilà, je l'ai fait. J'ai posé mon truc. Zéro problème. Et ben, je déclenche mes piliers. Donc toi, tu pièches une carte de ton paquet. Ah, ça, j'aime bien ça. Tu peux me remercier, je suis ultra sympa. Ça, c'est sympa. Non, non, mais c'est vraiment cool. Voilà. Et ensuite, tu gagnes un point de victoire pour toutes les technologies que tu as déployées. Donc, tu n'en as pas. Et on retourne ça. Voilà. J'ai un bonus maintenant de plus de trois de face pour tous les combats. Je ne te cache pas que j'espérais un truc. Ah, tu aurais espéré autre chose, hein ? Oui, un peu. Je ne vais pas mentir. Alors, c'est quoi ça ? Ça, ça veut dire que tu pioches deux cartes de ton paquet. Ce n'est pas ça. C'est-à-dire que là, c'est un emplacement unique. Ah oui, ça, c'est unique. Complètement. Unique, unique, ouais. Unique en ce moment. Waouh. Alors, attends, parce que je suis à la deuxième action et je suis déjà paumée. Parce que là, j'ai fait un truc, mais je pense que c'était une idée de con. Ah, alors voyons voir. Bon, allez, je le fais. Je l'ai envoyé au colisée et je pense que c'est une idée de con. Parce que je suis trop faible l'arde. Alors, en fait, tu gagnes un allergiste mais tu en payes un aussi pour l'envoyer. Tout à fait. D'ailleurs, j'avais payé mon premier. Oui, j'avais payé mon premier. Oui, tu payes ton premier. Alors, je ne vois rien avec le reflet. J'ai pas les cartes des perçois. Je peux te expliquer ce que tu veux. Non, je voulais mettre peut-être plus sur le côté pour ici que je puisse. Ouais, ça marche. Voire. Ils ont tous trois plus balèzes, plus bonus de ça. Ah là 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 là. C'était une idée de con d'aller là-bas. Ah, tu veux essayer de faire un combat ? Tu peux, hein ? Non, je vais m'entraîner. C'est bien. Donc ça, je le prends dans la main directe. Ouais, tu le prends dans ta main directe. Oh, mais c'est pas possible. Ça s'arrange pas du tout comme j'ai envie. Ok, donc je ne le prends pas. Ça demande souvent de la détermination. Et là, je peux faire quelque chose encore. Eh bien, tu peux mettre une tête à toi. Une petite tête à moi. Du côté. Orgueilleux, bien sûr. Donc tu vois, c'est-à-dire que dès le début du jeu, si j'avais attendu... Ah, là, là, c'est chiant. Si j'avais attendu avec mon dieu de jouer plus tard, j'aurais tout de suite pu me débloquer. Là, c'est chiant. Me débloquer un... Mais si je vais faire ça. Ok. Oui, c'est beaucoup mieux là-dedans. T'as trois d'Aegis. Je pense que tu vas crever de l'envie d'avoir de l'Aegis. Un moment, oui, ça, c'est sûr. Ok. Donc, comme vous pouvez le voir, un tour, c'est assez rapide. Ouais, et ça, c'est bien. J'aime bien. Ensuite. Tu as une réflexion, mais comme tu as programmé, tu ne passes pas deux heures à... C'est ça. Euh... Voilà, ça m'emblie. Le jeu se déclenche. Et à combien de... C'est ça, les manches ? Oui, c'est ça, les manches. C'est ça, les manches. C'est manches, ou les 6 huiles retournaient. C'est ça. Mais comment tu retournes les 6 huiles ? C'est souvent la question qu'on se pose au début. J'active mon triton. Oui, oui. Il va voir les moires. Je ne sais pas l'Aegis. Ce petit luxe d'avoir son petit game 13 perso, là. Ouais, ça, c'est bien. Ça, c'est... On ne va pas cracher dessus. Allez, je vais voir les moires et j'ai tout de suite que je fais deux cartes. Ah, putain. Je savais que... Ça te plaisait trop. Et je pense que je vais tenter la tentation d'affronter les myrmidons. Mais non. Mais si. Allez, les myrmidons. Je te laisse prendre la première carte du paquet. Tu vas prendre trop cher, je te le dis. Putain. Alors, c'est un mirage. Donc, plus zéro. Par contre, comme cette carte a été piochée pour un combat, on augmente quand même la force de plus 2. Ouais, d'accord. Donc, au final, elle a 2 plus 2, 4. Elle n'a pas le symbole terre. C'est le seul symbole qu'elle n'a pas. Il a quand même le... Franchement, il a le... Hein ? Bon, bordé de nuit, quoi. C'est assez violent. Et donc, du coup, je suis déjà de base à 3 de force grâce à mon pilier d'ambition plus 1 parce que je suis impétueux. Je suis déjà à mes 4 de force. Par contre, je dois avoir un symbole feu. Mais comme je n'ai pas de symbole feu, je vais jouer percé. Avec mes 3 déterminations, je peux le payer sans problème. Et quand cette carte est jouée, il y aurait toutes les conditions supplémentaires d'une quête d'affrontement. Donc, je n'ai pas besoin d'avoir du feu. C'est parfait. Donc, j'ai réussi à combattre les Myrmidons. Je l'ai battu. J'en récupère les bonus. Donc, je gagne un cube étincelle. Alors, cube étincelle, je vais commencer par enlever lequel ? On va commencer par celui-là. Et ça me donne une prémonition. Le jeu peut très vite être en combo. Ah oui, évidemment. Ensuite, un point de victoire. Allez, ouverture du score. Et je gagne 3 fidèles parce que je récupère quelques Myrmidons au passage. Je suis dans la merde, les gars. T'as vu, cette pression tout de suite que j'ai mise. Hop. Eh bien, voilà. Je suis bien content de moi, tiens. Voilà, c'était ma première action. Ah, c'est possible. J'ai fait une faute. Pardon. C'est tout à fait vrai. C'est de tous les superlatifs avec un S, bien sûr. Merci pour la correction. Putain, c'est moche. C'est sur Twitter, comme ça. Merci beaucoup pour la petite précision. Ah, il m'a mis la pression. Attends, j'ai pas tout à fait fini. Maintenant, il faut que je mette un petit symbole à moi. Eh bien, écoute, soit je le mets ici, soit je le mets là. Je suis obligé de le mettre du côté humilité. Humilité. Eh bien, écoute, je pense que je vais bloquer... Je vais bloquer Athènes. Voilà, c'est bon pour moi. J'arrive, là. Ouais, il n'y a pas de souci. Je suis en train de consulter le grimoire. Sur ton net de jeu, tu as des petites astuces sur les technologies qui sont conseillées sur une première partie. Notamment la science, qui est vraiment bien pour toi. La science. Ouais, donc c'est la petite roue, donc c'est la dernière page. D'accord, mais je partais sur autre chose. Non, mais pars sur ce qui te plaît. De toute façon, il faut le jouer un peu au feeling. Ah ouais, putain, c'est bien. De toute façon, c'est bien. Mais je vais faire autre chose. Ouais. Parce que là, je vais aller là. Donc ça, c'est quoi, en fait ? Ça, c'est générer une prière dans le cuis. Donc, c'est pas super intéressant. Par contre, là où c'est cool, c'est si tu vas sur ta tête, ça l'enlève et tu gagnes un point de grandeur immédiatement. Ah bah, je vais faire ça. Et ça t'enlève ton jeton. Et là où c'est bien de l'enlever... Et est-ce que je prends la Aegis ? Bien sûr, tu te donnes le bonus. C'est tout. On veut la Aegis. Et du coup, je vais aller faire... Euh... J'allais faire un truc de culture. Hum, c'est de la fonte, c'est pas mal. C'est de le culturisme. Non. Je me cache derrière mes cartes. Voilà, c'est un petit peu... J'ai pas relevé. J'étais là, mais il a pas fait ça, quand même. Mais si. Il est pas le même... Ah oui. Donc ça, c'est ce que je dois payer. Quand tu la fabriqueras, pour l'instant, tu la récupères, c'est gratuit, et tu la mets à l'atelier. Je mets ça à l'atelier. Ah, ok. Donc, l'armatodromia. Ah, ok. Ok, ok. En gros, c'était les endroits où ils faisaient les courses de char. Oui. Une sorte de colisée. Très bien, très bien, très bien. J'aurais pu me mettre sur la prière, en fait. Bon, bref. Comme tu veux, sinon tu... Non, 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 je reste comme ça. L'Aegis, c'est bien. Et je paye en Aegis pour l'embracer. Ah, le dieu ne coûte rien. Ça, c'est bien. Ensuite, on déclenche tes piliers. Alors, je retire une ville d'une amélioration, placez-le dans une ville. Où sont les emplacements de ville ? Alors, tu vois, hop, les temples, tu peux les mettre. Ok, j'en mets un là. Très bien. Donc, comme tu as placé ça, immédiatement, tu gagnes un point de victoire. Formidable. Parce que tu as débloqué donc une amélioration et tu la retournes tout de suite. Vous avez remarqué que je ne joue pas en bleu, les gars. Ouais. Alors, quand j'active Zeus, je peux réaliser l'action produire au début ou à la fin de votre tour. Ça, j'aime bien. C'est super fort. C'est à dire que toi, tu vas contrôler l'usine à distance. Donc là, tu as posé ton petit temple. Nickel. C'est quoi par tour, quoi, finalement. Oui. Et l'autre truc, c'est que je gagne un fidèle. Un meeple. Et je réalise l'action influencée dans la ville de votre choix. Oui. Donc, je vais prendre un petit meeple que je vais mettre là. Voilà. Et donc, l'action influencée, c'est... Donc, c'est gagner les cartouches d'une ville. Et par exemple, si tu le fais à Aelys, dans la ville de M. Seymourn, Oui. Et bien, en plus, du coup, tu pourras avoir ton bonus de temps. Et c'est ce que je voulais faire. Bah, c'est malin. Et... Encore. Et du coup, alors du coup, bonus de temps, du coup, j'ai trois, ça. Et bien, en fait, c'est toi qui choisis. Soit tu gagnes plus un ou plus un comme ça. C'est toi qui choisis. Moi, je veux... Deux petits fidèles. Donc, tu prends deux fidèles. Ouah, je suis refaite. Ouais. Et tu gagnes en plus deux de bonté. Donc là, la bonté, c'est cette piste-là. Non, c'est deux points. Ah oui, non, ouais. Deux de bonté. Ah bah voilà. Mais je suis presque foule, là. On est bien. C'est pas mal. Et donc, moi, tu me fais gagner quoi ? Tu me fais gagner deux d'aégis. Heureusement que je suis là parce que sinon, t'étais fauchée. Mais c'est comme les blés. On peut le dire. Tu retournes tes cartounettes pour dire qu'elles ont été utilisées. Enfin, du coup, ton olympien, eh bien, tu vas pouvoir... Donc, ça déclenche ton pouvoir d'orcœil. Donc, comme tu avais, au moment où t'as activé ton personnage, t'avais une tête ici et une tête là, tu gagnais deux points de victoire. Oui, mais c'est avant que tu bouges. Ah oui, d'accord, ok. Donc, c'est vachement bien. Donc, tu gagnes deux points de pouvoir. Alors, ça, c'est l'habitude de jouer en bleu, pardon. Deux points de victoire. Et ça, c'est cool. Et tu retournes tous les jetons adverses. Ok. Donc, là, maintenant. Oui, alors ça, c'est intéressant si c'est au début du... Oui, ça bloque. Voilà. Ça, c'est pas au choix. C'est vraiment, tu le fais obligatoirement. C'est ça. Et à la fin de votre tour, tu places un jeton. Donc, maintenant, tu places un jeton sur la face que tu veux. Et t'as encore un profil. Soit là, soit à côté. Ouais. Et en fait, cette notion, elle est sur une première partie. Tu verras qu'au milieu de la game, tu vas bien comprendre tes jetons comment il faut les utiliser. Je te vois bien. Attention, là, il faut que ce soit adjacent. Ah, pardon. Soit ici, là ou là. Ok. Non, 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 pardon. Pourquoi tirer là ? Tu peux le faire à la forge. Allez, je vais faire ça comme ça. T'as pas le choix. Très bien. Non, d'ailleurs, t'as pas le choix que de me payer un petit truc. Ok. Attends, non, ça ferait quoi ? Ça ferait que moi... Là, ça ferait si tu te mets sur le tour. Alors, moi, c'est mort. J'ai déjà joué mon dieu ce tour-ci, donc je ne peux plus déclencher mon pouvoir. Oui, d'accord. Donc, du coup, je fais ça. Ok. Ça marche. C'est à moi. Eh bien, c'est bien joué ce que t'as fait parce que regarde, j'allais à l'Olympe. Ouais, je l'ai bien senti, t'as vu ? Donc, c'est malin. Je paye un Daegis et là où ça m'embête pas mal, le premier tour. Et vu que, comme ça a changé les jetons, je me suis fait eu comme Robert, quoi. Alors, donc, ce qu'on va faire là-bas... Je l'ai vu venir ! Je vais concevoir et je vais aller chercher... Eh bien, tu vois, la machine d'anticitaire. Ça me chauffe pas mal. Et du coup, moi, j'aurais une ristournette. Eh bien, oui. Ça, c'est bien. Et hop, une petite tête ici. Et enfin, comme je suis en humilité, il faut tourner et donc je vais mettre ici ce jeton-là, comme ça. Moi, j'ai tout joué, moi. Bah, et félicitations, on vient de finir dans le premier tour de jeu. Mais je suis assez fière de moi. Et finalement, ça tourne assez vite. Beaucoup plus vite que... Bon, après, on est à deux joueurs. Eh bien, justement, on est à deux, effectivement. C'est ça qui est agréable. Donc, fin du tour. On remet tous les piliers dans le draft. Tac, je vais prendre des piliers. Non, c'est pas ça. Ensuite, on récupère tous nos bonshommes. Nos bonshommes ! Alors, hop, un... Tac. Et nos jetons. Eh non, les jetons, pour l'instant, on ne touche pas. Ils restent là. Eh oui, c'est ça, même très vache. Ensuite, nos jetons, ici, hop, sont décalés parce que le temps passe. Voilà. Éphaïstos travaille. Donc, l'usine avance, mais là, elle est vide. Les quêtes vont avancer. Donc, celle-ci est défaussée. Et on remet, donc en tout, pour qu'il y ait toujours trois quêtes. Donc là, la lutte contre Hanté et Dompté Cerbeard. Donc, que des quêtes de baston. Pas les plus faciles, en plus. À part le lion, qui est assez simple. Ensuite, eh bien, là, c'est le petit twist. On regarde s'il y a un primordial qui n'arrive pas de primordial. On avance. Et maintenant, en fait, on va retourner tous les jetons. Ah. Et ouais. C'est moche. Et ton petit jeton, là-bas. Et il reste ? Mais il reste. Jusqu'à quand ? Eh bien, jusqu'à temps qu'il soit enlevé par des effets de jeu. Oh. Mais ceux qui bloquent, ah oui, ils sont retournés. Ah, c'est laid. C'est horrible. J'avais pas compris. Et oui, et c'est pour ça que tu vois, quand tu joueras ensuite ton dieu, à chaque fois que tu joueras ton dieu, tu peux retourner les jetons-toi. J'ai oublié mon point de grandeur, apparemment. On te dit, on me dit dans l'oreillette, elle lit jamais quand elle oublie de faire un truc. Où est-ce que j'ai oublié ? T'avais gagné un point de grandeur, un point de grandeur, un point de grandeur, ou ça. Alors, il faudrait que tu précises comment j'avais gagné un point de grandeur. Ouais, je sais pas comment tu l'as gagné, parce que t'es pas allée sur la grandeur, t'es allée sur l'Aégis. Ah, mais j'ai eu un point de grandeur à un mi. Non. Si, celui-là. Non, non. Non, c'est le point de grandeur. Le point de grandeur, tu l'as quand tu vas à Athènes. En mettant son dieu sur le jeton. Son dieu. Ah oui, exact. Exact. Tu es allée sur le jeton, ce qui t'a donné un point de grandeur. C'est tout à fait vrai. Bravo, Kyo. Merci, Kyo. C'est tout à fait exact. Ok. Bon, bah moi, je sais déjà ce que je fais. Eh bien, nous sommes au tour 2. Attention, au tour 2, on aura un prix mondial qui va arriver. Mais avant toute chose, il faut faire la phase de draft. De draft. Donc je vais remettre les piliers. Et c'est toujours toi, parce que tu as pris de l'avance. Ah, on est content. Voilà. Bah, tu vois, bah à 2, ça tombe. Hum, 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 donc bien. Peut-être pouvoir finir cette partie. Mais je m'emballe pas trop, parce que c'est le genre de jeu qui monte en cascade. Ah oui. Alors. C'est pénique que tu choisis ça en premier. Par contre, le désavantage, c'est comme tu choisiras ton deuxième pilier avant moi. C'est quoi ça a retiré une épée ou un truc d'une amélioration ? Eh bien, c'est un personnage. Oh, oui. C'est vachement bien. En plus, elle a une prière sur elle. Ouais, bah je vais faire ça, moi. Je pense à d'abord. La prière, elle va où ? Et voilà. Et voilà. J'ai une prière ! Alors, qu'est-ce que je vais prendre, moi ? Est-ce que je l'ai désespéré ? Je crois que j'ai une location. Et alors, ça sert à quoi, les petits jetons comme ça ? Ça, c'est pour pouvoir les jetons pour aller où tu veux. Alors. Ah oui, en fait, c'est des jetons comme ça. Une fois utilisés, ils sont défaussés. Exactement. Ah ouais, c'est cool. Elle ne lit jamais quand elle oublie de faire un truc et en mettant un à un. C'est à partir de la troisième manche que ça va commencer à réfléchir dur. Alors, il faut savoir. que je ne réfléchis jamais. Tout se fait à l'instinct. L'instinct. J'ai même, on a même tombé d'accord avec Cyril Ouadry, l'auteur de Les Fios, que réfléchir, c'est tricher. Voilà. Trop de temps à réfléchir, c'est tricher. Il y a un moment qu'il faut jouer. Je prends la symbolique. Je prends la symbolique. Ah oui, ben oui, il y a eu la symbolique. Ben oui. Moi, je voulais faire un tombe tout à l'heure, mais tu m'as empêché de le faire. Allez, je te prends l'ambition. C'était l'un ou l'autre. Alors, tu te mets toujours orgueilleuse ou tu veux être un peu... Ouais, ouais, moi, je suis orgueilleuse. Toi, tu es une orgueilleuse. Je m'en fous complètement. Je suis en ouf ! Voilà. Hop, tu l'en as dans le fion. Donc, par contre, tu te mets en quatrième poste. Oh, ok. Ben oui, c'est plutôt que je puisse faire. Je te donne le bonus de, oui, ça, piocher. Sinon, c'était... Ben, c'était de générer des prières dans le puits. Donc, c'est-à-dire que tu me donnes concrètement rien, mais le problème, c'est que si tu fais ça, tu prends... Oui, mais si tu fais ça, tu ne gagnes pas le bonus de l'endoprimement. Ben oui. C'est surtout que je jouerai en sixième. Enfin, je veux dire, oui. Là, toi, tu vas être en combien ? C'est là où c'est vachement intéressant, le fait de positionner. Et ça, il n'y a pas d'ordre, en fait. C'est pas l'un qui met et puis... C'est la carte du dessus qui décide la valeur. Bonchoir, Kansen ! Allez, je vais prendre la trêve, moi aussi. Et par contre, je vais me mettre deux bonus. Je te ferai gagner de la prémonition. OK. Très bien, c'est choisi. Eh bien, c'est la pro-pro-pro-programmation ! Ouais. Alors, l'avantage, et ça, c'est quelque chose que j'aime bien, c'est quand il y a des lieux qui sont utilisés, ça enlève du choix. Ouais. Trop de choix, tu le choix. C'est la réflexion, là. Ça commence à cogiter, hein ? OK, cool. Donc, moi, je me suis mis en orgueil aussi. Ça va être la fête des jetons. Bon, je vais faire ça. Je ne sais pas trop ce que je fais, mais... Chez les nuits. Ouais, c'est à l'instinct. Il y a un moment, il faut... Pourquoi ça ? Merci que pour ce petit détail. Ça, oui, je ne sais pas que c'est les ingrédients pas les grecs. Il y a un truc que je comprends pas. La forge, c'est le nom du truc là-bas ? Ouais, ça, c'est la forge. En quoi, c'est marqué l'atelier ? Ah, parce que l'atelier, c'est la piste là. L'usine, c'est la piste là. Et la forge, c'est là. Ah oui, alors c'est moins bien. C'est écrit moins... Ouais, c'est vrai que les cartouches sont un peu petits. Si je puis me permettre, effectivement, de loin. Du coup, j'étais là, mais attends, le lieu là-bas, c'est l'atelier, ça ne correspond pas à mon jeu. Tu as raison, ça. De toute façon, on a une erreur sur... Enfin, c'est une erreur. S'il y a quelque chose qu'on aurait pu améliorer, c'est ce genre de choses. Je suis d'accord. Alors, je regarde... Non, je ne vais pas faire ça. Pitain ! Ça y est, je lag. Moi, je vais rester là-dessus, je m'en fous. Allez, hop. Alors. Eh bien, écoute, tu es The Flux Noir. Ouais, et du coup, je vais faire le seul truc dont je suis sûr de faire, c'est aller là. Ok. Donc, tu vas chez les moires. Donc, tu payes un Daegis. Je paye un Daegis, je prends deux cartes. Une pioche de cartes, ouais. Et avec les cartes qu'on a, on devrait être capable de bastonner un peu, là. Ça va, ça va, ça va. Ah bah, je pense que le lion de mémé, tu peux déjà lui... Alors, le lion de mémé, qu'est-ce qu'il me rapporte ? Un cube et... Deux points de victoire. Deux points de victoire, c'est nul. Un cube, cinq points de victoire, et quoi ? Ça, c'est le symbole résurrection. C'est-à-dire que tu peux... Bah, normal, c'est ton côté cercle. Et là, deux cubes et quatre points de victoire. Oui, par contre... C'est hanté. Il fait la taille d'une ville, normalement, donc forcément... Laisse-moi une seconde. J'ai l'ambition à ce tour-là. Oui, mais tu l'as pas activé parce que t'as pas joué ton dieu en premier. Ah, fuck ! Ah, fuck ! Mais en même temps, tu voulais tellement avoir ce lieu tout de suite ! Oui, et... Heureusement que tu l'as fait parce qu'honnêtement... Et si je l'avais fait avec mon dieu ? Ah bah, t'as activeré tes piliers avant. Mais tu déclencherais aussi tout ton orgueil tout de suite. C'est peut-être pas ce que tu veux faire. Et je peux jouer autant de cartes que je veux ? Euh... Tu peux pas dépasser ta valeur de détermination ? Et tu as deux. Et donc, je peux jouer deux cartes ? Bah, ça dépend que des fois, t'as des cartes à zéro. Ah oui, oui, d'accord. Par exemple, t'as pu jeter deux cartes quand t'arrivées ? Oui. Je prends deux secondes. T'as déjà choisi qui tu veux affronter ? À mon avis, le lion de Némé ? Oui, mais je regarde. Je te vois bien me conseiller la faiblesse. C'était pas mon genre ! Putain, il m'a pris pour... Bon, oui, je vais peut-être faire le lion de Némé. Moi, j'ai rien dit, le chat en est témoin. C'est chiant. J'ai plutôt un truc bien, mais autant économiser, du coup. J'avais un truc bien. The, Gurgi, combien il faut pour tout avoir ? Alors, sur un all-in, en commerce, on va être autour de 75, 75, 79 euros le jeu de base. et après, chacune des extensions est dans les alentours de 40 euros. Donc, on doit être autour de 200, je pense. Mais après, on n'est pas obligé de tout avoir pour commencer. Le jeu de base est déjà super complet, super bien. et après, les extensions peuvent venir dans un second temps. Notamment, ils vont rapporter la possibilité de jouer avec des jeux supplémentaires. il a un de force donc toi. Par contre, tes cartes de type arme sont réduites de un de force. Ça rebondit sur lui. Mais c'est quoi de type arme ? Parce que mes cartes, c'est tout. Tu vois, au milieu, hop, t'as marqué arme ou divin. Ah oui, oui, d'accord. Bon, ça va. Bon, allez, je me fais le lion de mémé. Allez, alors moi, c'est d'aider la main lourde. Franchement, ça va, il y a une partie sauf, ils sont en mousse, là. Plus zéro. Ah putain, j'aurais dû me faire l'autre. Il a un symbole de l'eau. Tu peux me faire l'huile ? Il a deux de force. Je suis vénère. Comme l'enfer. Alors, je lui envoie du coup, et du coup, je peux utiliser l'arme, puisque c'est pas encore là. Ah bah voilà, un coup puissant, tu l'as défoncé. Voilà. Peuh ! Voilà, boum. On n'en parle plus. Attention, non, c'est tes cartes armes qui sont réduites. Ah oui, mais je croyais que c'était le premier cartouche puis le deuxième cartouche. Oui, alors d'abord, on calcule la force. Ah oui, d'accord. Et maintenant, tes cartes armes sont réduites. Très bien, tiens. Un grondement du tonnerre, frouf ! Et en plus, bah c'est super. Bah écoute, t'as battu le lion de Némée. Super. Tu gagnes un cube étincelle tout de suite. Donc la carte, elle est perdue, perdue ? Elle est défaussée dante à des fausses à côté. Comme ça, voilà, là où, là, ton choix. Tu gagnes un cube étincelle. Alors ? Donc tu t'améliore. Je peux enlever lui du coup ? Et non, parce que t'es évoqué par un personnage. Et je m'améliore, du coup, je m'améliore là. Ouais, donc là, t'es déjà maintenant à Donf. Ouais, moi, je voudrais ça maintenant. Tu m'étonnes. Tu gagnes deux points de victoire en plus. Ok. Donc là, tu t'envoles. Oui, je m'envole, reste correct. T'es à 5, je suis à 0. Non, mais je voulais me faire là, gros. On commence petit, puis un... Enfin, tu poses une tête à toi du côté orgueilleux. Ah oui. Bah oui. Il y aura l'info. Bah là, du coup, t'es obligé de... Bah si je veux venir, je suis obligé de te donner un point de grandeur. J'aime bien. Moi, j'aime pas. J'aime pas du tout. Alors là, ça m'embête ce que tu fais. Attends, je regarde parce que j'aurais peut-être pas un peu de lui. Ah, j'aime bien ça. C'était pas prévu que ça se passe comme ça, les amis. Pénélope ne m'a pas ouvert. C'est très bon. Alors oui, pour quand même, pour ceux qui sont là, et qui sont intéressés, je fais ça pendant qu'ils réfléchissent. Le jeu n'est qu'à 72 euros chez Philibert. Je sais pas si vous vous rendez compte de la petitesse du prix. Je vous mets... Si, moi, je m'en rends compte avec ce que je gagne. Je vous mets la commande. Alors, c'est pas commande prix, c'est commande achat. Oui, c'est ça. Il n'est qu'à 72 euros. Alors, c'est un parti prix, il nous l'a expliqué déjà. En gros, c'est le premier jeu d'une longue lignée de jeux. C'était un petit éditeur qui voulait, en gros, vivre et se faire connaître. Parce que partir de rien, c'est pas facile de se faire connaître. Et il a décidé de mettre le prix bas pour que ça cartonne, que ce premier jeu se vende et que ça puisse financer éventuellement la suite des projets. Parce qu'il y aura Ibris 2 et même... Ibris 3 aussi. Ibris 3. Et alors, ça sera des jeux qui seront complètement différents, il faut le savoir. Graphiquement, je pense qu'on retrouvera cette patte, mais ça n'aura plus rien à voir. On tape de mécanique, c'est le même univers qui continue. Il y a une OP spéciale pour 144 euros, un jeu acheté, un jeu offert à Pete. Et ce qui est intéressant de dire, c'est que c'est le même univers qui évolue. Donc le numéro 2 se passe 100 années plus tard. Ok, d'accord. Très bien. Ils ont un peu grandi, ils sont un peu moins cons. Merci Solali pour le raid, merci beaucoup, merci beaucoup. C'est très gentil. Il y a The Gourgui qui dit ce qui m'intéresse c'est le mode solo. Tu vas le test Penélope ? Alors non, pour deux raisons. La première, c'est que ce n'est pas ma boîte. Cette boîte va repartir avec lui vers de nouvelles aventures et donc je n'aurai pas de boîte. Et deuxièmement, je ne suis pas très solo. Alors éventuellement, c'est Marjorie qui pourrait le tester en solo un jour. Mais par contre, vous pourrez jouer en cop. Mais ce n'est pas demain la veille que je vais vous faire le retour sur le solo. Mais je pense que c'est le genre de jeu qui doit être sympa en solo. Vous allez donc, on ne sera pas dans Ibris car il meurt à la fin du 1. Que vous êtes cons ! Donc, je vais activer Priton qui va être dans le monde mortel. Allez, c'est parti. Je paye un d'Aégis et je vais aller générer J'ai vraiment fait n'importe quoi. J'aurais dû envoyer mon lit. Mon Dieu, je me serais fait une grosse carte. Mon Dieu ! J'aurais pu débloquer ça tout de suite. J'ai fait n'importe quoi. Je n'ai pas bien réfléchi. Mais bon, c'est normal. C'est ma première partie. Et je vais gagner deux bon gens. Voilà. Comment on monte ça, là ? Bati, bientôt. Regarde, encore un cube. Oui, oui, mais c'est chiant. C'est à toi. J'ai ma petite tête à mettre. Oui, oui. J'ai ma petite tête à mettre et je vais la mettre ici. Lui, il va où déjà ? Oui. Bon, j'envoie mon Dieu, là. Boah ! Déclenchement du Dieu. Alors, souviens-toi, avant de jouer le Dieu... J'ai payé, là, mon Aegis ? Oui, tu vas payer. Ici, je... Alors, avant de faire le Dieu, je fais ça. Alors, avant de faire ton Dieu, tu fais d'abord ton orgueil. Donc, tu gagnes un point de victoire pour chacune de tes petites têtes. Donc, là, tu en as une. Deux. Tu gagnes deux points de victoire, encore. Ok. Ça, c'est pas mal. Puis, ensuite, tu retournes tous les jetons adverses. Donc, là. Hop, les miens. Ok. Là-bas. Et je pensais pas que tu jouais le Dieu tout de suite. Du coup, tu m'as bien québlot. Je le fais parce que je veux avoir ça, moi. Donc, retirer une épée ou un machin ou un truc d'une amélioration. Donc, je vais reprendre lui, puisque j'avance. Oui. Je gagne une localisation. Oui. Un jeton GPS. Un jeton GPS. Tu les as sur ton petit emplacement. C'est un jeton gratos. Je vais où je veux. Je gagne un point. Jusqu'à la fin de la phase d'action, augmentez votre valeur de combat dans tous les combats de 3. Voilà. C'est ça. Grosso Merdo, je vais aller me taper. Et moi, je fâche une carte. Ah, merde. Je pensais avoir un cube qui me permettait de... Bon, c'est pas grave. J'ai 3 de plus. Normalement, je vais pouvoir lui mettre... Voilà. Tu as 3 de plus. Là, tu as 3 de plus. Nickel. Donc, j'ai 3 de plus. J'ai mes petites cartes qui me restent. Là, par exemple, tu peux, je pense, te faire un héros sans aucun problème. Voilà. On va aller se faire un héros sans aucun problème. Et qu'est-ce qu'on veut ? Alors, quand j'en... Qu'est-ce qu'on a ? Ça, c'est pour le taper. Et donc, ils ont des petites capacités. Hum. Ah, j'aime bien ça. C'est vachement balèze. Bah ouais, je peux les expliquer. Donc, je vais le dire... Enfin, j'arrive à aller lire. Donc, lui, quand il fabrique, ça lui coûte 2 pégus de moins. Oui, parce qu'il vient avec ses argonautes. Voilà. Lui, quand il va faire l'oracle, il pioche une carte prémonition en plus. Lui, elle, Circé, elle ignore les trucs de défausser une carte entre deux chaînes sur les cartes de quête. C'est fort aussi. Active et Calypso ne coûtent pas des gis comme les dieux. Et quand Achille réalise l'action sans traîner, pioche une carte du colisée supplémentaire. C'est le balèze, lui. C'est ça. Mais je crois que je vais prendre Jason. Ouais, tu m'étonnes. Enfin, je vais me taper Jason. Allez. Alors, hop. Oups, pardon. Je le mets à côté pour me visualiser la scène. Et donc... On retourne une petite carte de combat. Putain, je sens que je vais pas avoir de bol. Ça va. Ça va. Donc... 2. Et il n'y a pas de symbole d'eau. Donc, il a 5 de force. Et toi, t'as déjà 3 de base. Bah voilà, j'ai 3 de base. Je pense que tu vas l'ouvrir en 2, Jason. Voilà, c'est un peu l'idée. 3 de base plus... Plus 2. C'est bien ça. Un petit coup puissant. Allez, un coup puissant. Allez, bim, bam. J'ai besoin. Attends, parce que je devais faire juste combien ? 5 ? J'avais 3. 5, t'as déjà 3 de base. Une fois que je fasse 2. Donc, voilà. Mais qu'est-ce qu'on préfère entre ça et ça ? Ce qu'il faut que tu regardes, globalement, c'est... Ce qui te coûte très le plus cher à jouer. Parce que comme t'as pas beaucoup de détermination encore... Oui, oui, mais les 2 me coûtent pas cher. Je vais faire la volonté écrasante. Bam ! Voilà. Et... Ah oui, mais... Mais... Non, je vais faire pour l'instant juste le coup puissant. Une tatale. Très bien. Et donc, je défausse ça. Oui. Elle... Elle est défaussée dedans. Elle est défaussée là. Et bravo. Et je récupère Jason. Jason, l'argonaute qui vient avec toi. Donc là, tu commences à avoir... Et Jason, je peux pas le placer à ce tour-là, parce qu'il a personne. Et en fait, si tu joues Hermès, il a un pouvoir qui est... Quand tu récupères un perso, tu lui glisses tout de suite un jeton. Ah ! Parce qu'elle est rapide, Hermès. On aime bien ça. Ça, on aime bien. 8. Et enfin, comme t'as joué un dieu, t'as le droit de mettre un jeton. Ah, salut, Eoni ! Qui dit, c'est la première fois que j'arrive à être présent pour un live, donc c'est important de te dire bonjour, parce qu'il faut que tu sentes la réalité du live. Bienvenue ! Bienvenue à toi. Tu vas voir, c'est vachement plus rigolo que les replays. Et... Jason, il vient avec son masque de hockey, ouais. Tu peux suivre le bateau, la pite, il continue. Il est fou. C'est un homme est fou ! C'est un homme est dingo. Enfin, comme t'as joué ton dieu, tu as le droit maintenant de mettre un jeton dans le côté de ton choix, en fait, un lieu adjacent. Ou celui-ci, ok. Eh bien, dis-donc, t'arrives à bien me... Mais non ! Si, si, je te jure, regarde, par exemple, regarde, je te vais aller à la forge. Mais comme je ne pensais pas que tu jouais ton dieu si tôt, je pensais, moi, me faire un petit point de grandeur en y allant, tu m'as bloqué. Ah ! Parce que quand tu joues ton dieu, on tourne les jetons adverses. Ah, putain, tu t'es... Tu vois, les subtilités, en fait. Oh là là, c'est super violent ! Et moi, je me suis dit, mince, je ne vais pas y aller tout de suite parce que je vais essayer de gratter comme j'ai été un peu trop au grindy, tu vois. Eh bien, du coup, je ne pensais pas que tu jouais ton dieu si tôt, donc c'est bien joué de ta part. Maintenant, je suis obligé d'activer mon dieu. Mais là, tu es orgueillé aussi, toi, oui. Oui, je me suis mis en orgueil, là, cette fois-ci. Et du coup, c'est doublement pénible parce que je devais gagner 3 points de victoire. Et comme tu me les as retournés... Ah, c'est moche. Donc tu vois un peu le... Oui, alors ça, le mode de joueur est bien vu. Bon, du coup, comme je suis obligé d'activer mon dieu, je ne gagne qu'un pauvre point de victoire tout naze. Beuh, 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 la boule noire. Bon, alors, là, ça ne se passe pas du tout comme prévu, mais du tout. C'est que je suis entraîné à la meilleure école. D'habitude, je joue contre Marjorie. Et ensuite, je retourne tous les jetons. Et là, regarde, la double peine, c'est comme tu as mis un jeton ici, et ben, bam, ça me le bloque. Et ouais, et tu retournes ton jeton ici et ton jeton là-bas. Bon, ben, écoute, mon dieu, du coup, il vient de se bloquer comme un gros nonneux. Eh ben, pour éviter de trop morfler, on va aller ici. Ah oui. Plan B. J'oublie cette action. C'est là que je vais payer, je pense. Eh ben, écoute, moi, je n'ai pas l'oublié. Je vais sacrifier un mec. Et je vais jeter une carte avec le symbole de l'eau. Pour te protéger. Pour me protéger et regarder qui est le primordial. OK. C'est bon. Et enfin, j'active mes piliers. Donc, je gagne un meeple. Et je vais faire une action influencée. Là, comme ça ne se passe pas bien du tout, mais du tout, je vais influencer Argos. Donc, ça va me donner un de bonté. Et je ne vais pas prendre les meeple, mais je vais faire l'action concevoir ici. Parce que ça ne se passe pas bien du tout. Et je vais aller chercher un... Je vais la config. Tu m'embêtes. Je vais chercher un Toulouse solaire. C'est parce que je joue comme les gauchers. Comme je joue un peu au hasard. C'est comme les fausses pattes en boxe. Le chaos. Ça surprend. Ouais, non, ouais, c'est... Tu ne sais plus où je suis, quoi. Eh, mais bientôt, Mathieu, elle va être construite. Ça va être super. Ouais, ça va être gratos. Tiens, d'ailleurs. Ça va être gratos. Parce que par hasard, je n'avais pas prévu de faire un truc qui pourrait justement être chouette. Ensuite, je retire un temple. Donc, je vais retirer le temple. Et c'est là où je n'ai pas été malin. J'aurais dû mettre la symbolique avant. Pas grave. Je vais mettre ça à Athènes. Et toi, tu as le droit de piocher une carte. Ah, c'est super. Ah, bah, c'est super. Merci, de rien. C'était gratuit. Mon dieu a été joué. Donc, je vais poser un jeton tête pour tenir tête. Ah, alors... Ça, ça se déclenche quand, ça ? Quand tu déploies une technologie. Ok, très bien. Et du coup, je vais faire... Je vais faire ça. Je vais bloquer complètement. Ça, c'est pas cool. Je peux quand même y aller. Je peux pas, je peux pas. Parce que je suis à côté de moi. Je vais faire ça. Ah oui, c'est vrai. Ça, c'est bien. Ouais. Bah, du coup, j'y vais. Bah, oui. Tu t'es pensé que je voulais le mettre là, au début. Donc, ça ne me coûte rien parce que... Parce que... Machin. Et je vais... Ah, putain, j'aurais pu réfléchir à ce que je construis. Mais moi, j'étais obsédée par l'idée que ça allait faire avancer et construire ma ma question, c'était... Laquelle ? Et tu m'as dit, fabriquer, c'est bien. Fabriquer, c'est bien, oui. Alors, je vais répondre à Jimmy Peul. Ibris 2 en KS aussi, du coup. Alors, Ibris 2 est en cours actuellement de développement. Et techniquement, oui, il va passer par la case Kickstarter. C'est quasi sûr et certain. On est sur, pour l'instant, des détails. De savoir tout le matériel qui va y avoir. Parce que les règles sont en cours de réalisation. De savoir aussi, on va le faire avec un partenaire. Donc, voir un peu comment ça va se passer avec lui. Ça, c'est quand n'importe qui fait sortir une file de l'atelier ? Oui. C'est très fort. Après, on n'est que deux joueurs, donc ça va aller vite, mais... Ah oui, bah, de toute façon, à deux, c'est... Ah, j'ai envie de tout lire. Je prends deux secondes. C'est très instinctif, il n'y a pas de souci. Moi, je réponds un peu au tchat. Vas-y, vas-y. Merci, Etienne Roussel. On a essayé de faire un beau jeu. Il est très, très beau, ça. Il n'y a pas de problème. On est tous d'accord. Big Mish, bonjour. Kyo, là, on est limite. Et on ne peut pas faire d'omelette sans Ibris 2. Alors là, c'est vraiment... Bon, on va dire qu'on ne l'a jamais lue, celle-là. Ah, voilà, c'est ça que j'aime bien, moi. Ah, je veux tout. Voilà. Voilà, bonjour. Merci. Au revoir. Là, t'as pris... Le gain, c'est quoi, votre gain ? Vous augmentez ça ? Tes gains, oui. Donc, en fait, ça te les augmente de tous tes gains de plus un. Donc, quand tu ne devrais gagner pas... Non, c'est super fort. Oui. Là, c'est la monnaie dématérialisée. C'est l'inventé de Bitcoin, quoi. Mais je veux ça, moi. Moi, je fais au pif. Je vous ai dit, je fais en fonction de... C'est joli, ça me plaît. La monnaie dématérialisée. Voilà. C'est la carte de crédit Aégic. Si tu regardes, c'est une carte de crédit Aégic. Ouais. Donc, je vais mettre ma tête dessus. Ouais. Ah, ça construit ma tuile, c'est fou. Et ça, c'est top. Ok. Donc, toi, ton arme à Dormia est construite. Très bien. Bravo. Alors que la forge est fermée, c'est bien joué. Ok. Et ensuite, tu peux mettre une petite tête à toi, du côté orgueilleux. Ah oui. Mais bon, c'est... Ah oui. Bah si, ça fera des points. Si, ça fait des points. Bah du coup, tu ne peux pas le poser ici. Tu peux encore en poser un au colisée. Tu peux en poser dans les villes. Mais c'est chiant. Mais oui. Ah oui, dans les villes. Et oui. Ah oui, c'est chiant. Si je vais sur mon propre truc, ça ne me gêne pas. Ça te donne une grandeur. Très bien. Eh bien, moi, je ne peux plus jouer mon perso. Tu as joué tous tes persos. Fin du deuxième tour. Ok. Donc, on récupère tous les piliers. Tu vois, c'est fluide, hein ? Ça va vite. Ça va très bien. Pour l'instant, je me porte bien. Je sens que c'est le genre de jeu, plus tu maîtrises, plus t'aimes. Ça va être compliqué. Après, il faut une vie pour ne jouer qu'à ce jeu-là. Ah, il faut s'appeler Pete. Ouais. C'est un joli troll. Je pense. On récupère tous nos personnages. Pour l'instant, j'ai fait ce que j'avais dit. J'ai fait une fois chaque action. Enfin, il me manque encore deux emplacements. Tu n'as pas fait l'oracle. Mais alors là, je suis dans la merde parce que je vais me taper l'oracle dans la gueule. Bah, c'est bien fait. Non, mais oh, ça va, hein ? Tu peux récupérer ton dur. Regarde, tu as douze trillions de personnages. Oui, oui. J'en ai cinq. Oui, j'aime bien. En plus, là, la forge, elle avance toute seule. Mais du coup, je ne peux en jouer que trois à mon tour ou je peux tout jouer ? Bah, tu joues autant que tu peux avec tes jetons, mais il faut toujours penser qu'il faudra les payer. C'est ça. La techno avance parce que l'usine, ça travaille jour et nuit. Hop, la lutte contre Ante s'en va. Et on remet les quatre. Donc, il y a établir un réseau sous-marin et chasser les oiseaux du lac Stymphal. Alors, oh ! Ça, c'est avec... Avoir un temple à Athènes. Oh, putain, j'y crois pas. Yes. Renvoyer un de vos machins. Héros de la forge. C'est-à-dire qu'il faut réciter un perso à la forge avant de tenter d'établir un réseau sous-marin. Et avoir une tulle à l'hemnos. Ah, mais super, les gars. Faut toujours anticiper. Mais t'as vu, par contre, c'est... Mais bon, il nous reste Dante Cerber. C'est de l'étincelle, quoi. C'est pas rien. Ça, ça rapporte de l'étincelle tout de suite ? Ouais. Pas mal. Mais oui, mais il faut avoir une tulle à l'hemnos. Ah, bah après... C'est pas dans mes plans. Quand elle arrive, hein ? Bah oui, mais il y a toujours Dante Cerber. Il y a toujours instinctif, donc pour moi, il n'y a pas de plan à avoir. Oui, c'est pas faux. Donc là, on a fait les quatre. Je ne suis pas allée voir le primordial. Je vais prendre déjà. Ouais. Ensuite, on tourne les jetons. Donc, tu récupères tes jetons utilisés et tu décales tes autres jetons. Enfin, on tourne tous les jetons. Ok. Voilà. Et celui-ci aussi, donc ça, c'est fait. Oui, c'est bon, c'est fait. Et enfin, le primordial va être révélé. Je t'en prie. C'est au plaisir. Alors, Ouranos, tu le mets là ? Oui, exactement. Il est enfermé ici. Dieu du sel et de l'esprit, une défaite d'un de vos héros. Héros. Ça va, t'en as plein. Mais oui, je suis large. Je vais virer Heak. Donc, Heak en enfer. Donc, tu pourras le récupérer. Oui, moi, j'en ai un autre. Donc, moi, je suis protégé de cet effet. Je ne le prends pas. Et ensuite, on doit défauser des cartes de sa main jusqu'à en avoir cinq. Ça comprend les cartes. C'est bon, je suis bon. Bon, c'est bon, je suis à quatre. Je suis large. Bon, finalement, t'as pas trop eu à subir. Ensuite, mon effet du chaos s'active. Donc, j'ai le droit, en fait, de défausser une carte de ma main pour gagner un point de victoire plus un. Donc, je vais défausser ça. C'est un peu deux points de victoire. Je suis bien content d'avoir ce pouvoir parce que je suis à la ramasse. Et on arrive au tour 3, bientôt moitié du jeu. Ok, très bien. Alors. Vous êtes 68. Nous avons regagné des gens. C'est l'heure de 18h. Les gens arrivent enfin chez eux. J'espère que la journée de travail n'a pas été trop difficile. Nous vous souhaitons à tous une très bonne début de soirée. Un très bon début de soirée. Est-ce que vous avez tous de la bière ? Merci. On draft. Allez, c'est le tour du draft, exactement. Elles sont absolument superbes, les illustrations des quêtes, là. Ouais. C'est vrai que... Ça donne envie de faire une collecte, quoi. Les quêtes, tu vois, en production, on se donnait deux semaines pour faire une quête. Deux semaines d'illustration. Donc comme il y a 33 quêtes, tu vas s'imaginer le temps qu'il a fallu, rien que pour les quêtes. Salut à Estera82, pardon. Et il n'y a pas de bière. Est-ce que ça respecte la mythologie ou pas ? Oui, ça respecte la mythologie à première vue. À part que ça l'a complètement pimpé avec du steampunk et qu'il se passe des trucs qui ne se sont pas passés dans la vraie vie. Les relations, par exemple, sont les bonnes. Oui, alors l'idée, c'est d'avoir gardé vraiment toute la mythologie grecque homérienne. Et après, par contre, il y a certaines choses qu'on a réécrites pour être plus en cohérence avec notre lore. Mais sinon, on a gardé vraiment tout ça. Au fait, c'est à quel moment que tu fais des lives en général ? En général, je fais des lives le lundi soir. C'est le live du Pénélope Show sur lequel tu as dû tomber sur les replays dans YouTube. C'est le live le plus important de la semaine. Et après, il y a le mercredi après-midi, parfois. Le jeudi soir, souvent. Le vendredi après-midi, de temps en temps. Et le dimanche, quand je ne suis pas en week-end. Mais donc, le sur-sur-sur, c'est le lundi et le jeudi en général. Et par contre, oui, n'hésitez pas à aller sur le Discord. Il y a le lien qui vient d'être mis. Je publie le programme de la chaîne en général en début de semaine pour la semaine. Parce que je suis vachement à cheval sur ça. Genre le jeu Hadès, j'ai surkiffé pour cette raison. Et Hadès, c'est très très bien. Tout à fait. Complètement. Et c'est inspiré aussi de Hadès. Enfin, je veux dire, il y a des points communs avec votre jeu. Entre Hadès et votre jeu, je trouve, visuellement. On peut dire qu'il y a quelque chose artistiquement, oui, c'est sûr. Mais ça n'a jamais été la référence. Alors ? C'est toi qui choisit en premier, car tu es toujours première en grandeur. Tac, tac, tac. Et là, tu m'avais bien bloqué. J'ai du retard à prendre. Ça ne m'arrange pas du tout, mais du tout. Il va falloir faire des choix, là. Il n'y a pas de perso. Il n'y a pas de perso, ça, c'est moche. Il y a eu une question dans le chat tout à l'heure. C'est est-ce qu'il n'y en a pas un peu trop sur la table ? Alors, maintenant que tu joues, comment toi, tu le ressens ? Parce que moi, j'ai zéro recul. Non, 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 ça va. En fait, il y a beaucoup de choses. Mais comme je l'ai dit, c'est très lisible. Moi, le seul point que j'aurais pu soulever si je disais un truc, Ah, mais on a le droit de critiquer, hein. C'est ça. Il y a beaucoup d'iconos. Oui. Et elles sont toutes petites et toutes noires. Et moi et mes petits yeux, souvent, je vais un petit peu me prendre des pieds entre qu'est-ce qui est le fidèle, qu'est-ce qui est la prière, qu'est-ce qui est le truc. C'est très fin, très délicat. Et il n'y a pas... Tu peux dire que c'est trop petit. Tu as totalement raison. Voilà. Pour moi, c'est le seul truc. C'est que tout ce qui est icono est trop petit. Même le texte, en général. Et le texte des trucs, voilà. Il y a un truc sur l'argot à ce niveau-là. Par contre, la lisibilité générale, le côté agréable à l'œil, c'est-à-dire qu'on n'est pas surchargé d'informations. Non, ça, on ne l'a pas. On ne le ressent pas du tout. Je ne me sens pas perdue dans le plateau. Et il n'y en a pas tellement... En fait, là, il y a deux Game Trace parce qu'il y a la même chose, mais on a chacun sa petite réserve personnelle. Là, on a mis les cartes, mais on pourrait très bien les mettre en paquet et ne les consulter que quand on en a besoin. Il y a plein, plein de choses qu'on a mis aussi parce que c'est joli, mais le jeu est en fait assez sobre, finalement. Étrangement, c'est assez sobre. Mais c'est cette multitude, par exemple, là, je vais dire un truc con, mais à côté de Zeus et tout, tu as deux petits symboles. Et bien, moi, je ne les aurais pas mis. Oui, tout à fait. Pour avoir un truc plus... Et tu as raison. Qui ne se confonde pas avec les... Tu vois, sur un reprint ou autre chose, là, on ne pourra plus maintenant. Mais pour moi, c'était l'erreur. Mais c'est le premier jeu aussi, donc on fait, je pense, des erreurs éditoriales. Et là, ce n'en est une pour moi, c'est qu'il y a des textes un peu trop petits, des iconographies un peu trop petites. Donc maintenant, on saura pour le futur. Les textes des cartes sont clairement trop petits. Alors après, c'est élégant. C'est très élégant graphiquement. Mais pour une lecture rapide, tu vois, par exemple, là, les cartes, je suis vraiment obligée de faire ça. Tout à fait. Ou de les prendre et de les amener à mes yeux. Ou de les connaître. Ou de les connaître par cœur. Et ça, c'est... Pour une première expérience, ça peut être un peu... Et par exemple, j'aurais peut-être, au lieu de mettre gagner un machin, et bien j'aurais mis plus un truc. Et en plus gros. Tu vois, j'aurais mis... En fait, j'aurais fait des iconos pour qu'on comprenne que l'action influençait dans la ville de votre... Enfin, pour pas qu'il y ait autant de textes, j'aurais remplacé, par exemple, gagner deux Aegis. Ça, j'aurais fait plus deux Aegis. C'est super intéressant ce que tu soulèves, parce que, donc, tu vois, j'ai co-écrit les règles avec Paul Grogan. Et ça, c'était un long débat. Mais un truc de dingue, parce qu'au début, j'ai fait comme t'as dit. Et pour lui, c'était pas possible. Il fallait écrire en verbe. Le gagner quelque chose. Sur les cartes comme ça, j'aurais besoin que ça soit... Et en fait, je disais, ben oui, mais tu sais, Paul, il y a des jeux où on a plus un machin. Et non, lui, il voulait qu'on m'atteint. Alors, j'ai pas gagné cette bataille à l'argument. Donc, j'ai suivi son truc. Moi, j'aurais préféré que ça soit... Par exemple, là, les cartes de combat, elles sont claires. Tu vois, plus deux combats... Tout à fait. En plus, c'est une donnée qui est assez grande sur la carte. C'est la plus grosse des données. Mais voilà. Ça, en tout cas, ça sert maintenant d'expérience pour la suite. Parce que, du coup, tu peux conserver sur des parties où il y a vraiment du texte. C'est important. Par exemple, jusqu'à avoir cinq cartes en main. Ça, c'est vraiment... Tu vois, là, t'as fait barrer une carte jusqu'à avoir cinq cartes en main. T'as pas écrit défausser une carte, des cartes jusqu'à en avoir cinq cartes en main. Et là, moi, j'aurais mis ça. J'aurais mis ici plus une carte du Colisée pour avoir moins de... Voilà. Moi, c'est ça. C'est là. Un peu moins de texte. Pareil pour les pouvoirs. J'aurais essayé... Après, ça, c'est un boulot. Je sais pas si je saurais le faire. Mais... En tout cas, c'est ton ressenti. Graphiquement, ça ressorte plus et ça soit plus... Voilà. Et... Et il y a... Parce qu'il y a quand même beaucoup d'iconos. Et donc, elles sont toutes petites. Et elles se confondent assez facilement les unes avec les autres. Par exemple, l'épée du héros et du prophète, de loin, ça se confond assez vite, quoi. Tu vois, si t'es pas collé au truc. Là, Oedipe et Circé et Achille et machin. Bon, là, c'est que des combattants. Oui. Tu peux le voir ici, là, en fait. Oui. Mais c'est léger. Et donc, comme c'est des... Par contre, c'est classe. Je comprends. C'est des choix. Mais voilà. Moi, c'est ma seule vraie critique. À part ça, je le trouve vraiment magnifique. Et au contraire, très lisible. Je trouve, par exemple, que les cartouches, là, sur le fond, ressortent très, très bien. On voit très bien les zones. On voit très bien les titres. On voit très bien les zones d'action. Ça, c'est ultra lisible comparé à un Bitoku, par exemple. Franchement, Bitoku, ça a été fait avec le... mais c'est chaud. Oui, oui. C'est à la truelle. Vraiment, quoi. Mais alors... Que choisis-tu ? Retirer. J'aime bien ça à chaque fois, mais je commence à me répéter un peu. Oui, Delmore, c'est vrai. Après, comme tous les jeux... Après, plus on pratique un jeu, plus on va connaître les iconos et plus ça va être instinctif. Mais oui, c'est sûr. Oui, mais il faut que ça... Il faut que ça reste quand même lisible, rapidement en tout cas, assimilable. Il ne faut pas non plus que ça soit quelque chose qui repousse des joueurs un peu moins vénères. Tu vois, c'est con, mais... Et moi, qui n'ai pas une très bonne mémoire, je relis... Tu vois, c'est con, mais je relis beaucoup les cartes. Et du coup, à chaque fois, je suis genre... Eony, c'est un jeu qui se joue mieux à combien de joueurs ? C'est une excellente question. Alors, sur toutes les configurations qu'on a pu faire en playtest, à savoir plus de 500, il n'y a pas une configuration optimale qui est ressortie parce que c'est des tensions qui sont différentes. Là, on joue au mode duel. Je dirais que le moins intéressant, c'est si on jouait à deux sans le mode duel, qui est vraiment plus fait pour apprendre, etc., où il y a moins de tensions. Sinon, voilà, ça se joue vraiment bien à toutes les situations. L'occasion. Je vais reprendre ça. Tu prends la carte de Tatane. Mince, t'as repris la carte de Tatane, c'est pas vrai. Là, j'avoue, j'étais plus claire au début. Là, je suis un peu en mode... En fait, j'ai l'impression de reprendre tout le temps la même carte. Donc, je me dis, c'est pas bon. Non, mais c'est intéressant. Quand même, c'est intéressant quand même. Je vais prendre l'endoctrinement. Je vais vraiment avoir besoin. Bon, bah du coup, je prends la symbolique. Tu te mets en quoi ? En orgueil ? Mais toujours, moi. À fond. À la foutre. À la foutre. À la foutre. Il faut filer des cadeaux, en plus, il ne manquerait plus que ça. Il ne manquerait plus que ça, dis donc, oui. OK. Alors, la deuxième. De toute façon, la deuxième. L'ascension. Pour avoir un petit fumier. Très bien. Donc là, je récupère des points. Là, je récupère des cartes. Là, je récupère... J'ai une carte. Là, je récupère... Ça, c'est quoi ? L'action produire. Le fait d'avancer dans l'usine. Pourquoi ça a avancé, d'ailleurs ? Parce qu'à la fin du tour, il faillit tout ce travail. Donc, hop. Très bien. Ça, c'est la grandeur. Et ça, c'est prendre un plan. Un plan. Un plan. Ah oui, d'accord. Une techno. Tac. Je vais mettre ici. Moi, je vais me mettre en... Moi, c'est toujours ça. Dans ma tête, je n'ai pas encore fait le chemin pour aller récupérer ça. Comment on récupère ça ? Ah, alors le chemin. Quel est-il ? Je vais d'abord récupérer un plan. Je l'envoie à l'atelier. Je fais ce que j'ai fait. Je construis. Ça sort. Je déploie. Quand je déploie, je gagne les prières qui sont ici. Je gagne mes récompenses de bonté. Et puis, le cycle recommence. Ok. Ok ? En tout cas, c'est la programmation. Alors. Ok. Bon, ben, on va faire ça. On est des ouf. Attendez, moi, je me mets en humilité. Toi, tu auras deux bonus. Tu auras deux bonus. J'avais pas ça, t'as là ? Je l'ai peut-être pas fait. Je ne sais plus. Ouais, ça fumax. Je l'ai peut-être pas fait. Ok. C'est bon pour avoir un peu de... Ok. Ok, Coral. Bon. J'envoie mon dieu. Allez. Ah, t'actives ton dieu tout de suite ? Ouais. C'est pas possible. Parce que j'avais envie de te faire chier. J'envoie où ? J'envoie un. J'envoie un. Alors, avant de l'envoyer, tu actives. Alors, je peux. D'abord, ici. Oui. Donc, tu gagnes un, deux, trois points de victoire. Ça, c'est fort. Et ensuite, on retourne tous les jetons adverses. Donc là, tu vas bloquer la forge. Ok. Ça, c'est con. Alors, lui, quand j'active deux, je peux réaliser l'action produire au début de mon tour. Oui, au début ou à la fin de ton tour. Donc, ça veut dire que tu vas pouvoir télépathiquement faire avancer ta... Après, bloquer la forge comme ça, ça va ralentir, effectivement, le fait de faire de la technologie. Là, je peux plus du tout aller à la forge. Ah, non. C'est le problème d'activer ton dieu, là. Parce que, comme moi, j'ai mis un jeton... Bah, je vais faire ça. Bah, oui. Mais c'est malin. C'est pas malin. Oui et non, puisque... Bah, là, tu vas fabriquer une de mes technos, par contre. Mais est-ce que ça va pousser ? Ah, bah non. Par contre, ça va prendre ici. Là où c'est malin, c'est que toi, tu feras quand même avancer ça avec ta capacité. Mais elle sortira pas ce tour-ci. Donc, ça sera que plus tard. Ou alors, faut pas jouer ton dieu. Si, mais ça, je peux jouer mon dieu de toute façon. Parce que ça va faire avancer la production. C'est ça. Et qu'est-ce qu'il foutait, lui, déjà ? Ouais, si je le mets pas à l'envers, ça va pas le faire. Donc, il faut que ce soit malin, du coup. Ah, j'ai foiré. Hum, intéressant. Ah, j'ai foiré. Je me suis bloquée toute seule. Et bien fait. Ça, c'est moche. Et puis, alors, ça peut me rasarder vachement. Mais tu vas peut-être faire l'action, quand même. Allez, je vais là. Je me prends... Un point de grandeur ? Alors, la grandeur est là, donc elle est pas accessible. Oui, mais si je me mets sur mon truc, je prends un point de grandeur et une prière ? Oui, c'est ça. Exactement. J'aime bien cette idée. Et tu génères une prière. Tu la prends pas. Ça, c'est générer. Ah bon. Prendre ses mains ouvertes. Donc, hop. Très bien. Et comment je l'ai eu, lui ? Et lui, tu l'as eu par un pilier. D'accord, très bien. Je fais ça, et je fais... Convertir... Enfin, concevoir. Ok. Donc là, du coup, ça va fabriquer ça. Merci beaucoup. Oui, et je vais aller chercher encore une tuile. Alors, laquelle... Alors, attends, quand je le fais, je peux retirer une ville d'un des trucs. Enfin, j'avais ça aussi. Oui. Donc, je le mets là. Ok. Aragos. Aragos. Non. L'Hemnos. L'Hemnos, ici. Ok. Très bien. Et... Gagner un point jusqu'à la fin de votre phase d'action augmentée de machin truc. Tu te fais un point de victoire. Et toi, tu gagnes une carte. Oui. Merci. Alors... Et ton petit point de victoire que je te mets. Ok. Très bien. Non, ça y est, je l'ai pris. Ah, tu l'ai pris. Je me cherche juste une tuile. Oui, j'en profite pour répondre. Je serais très curieux de connaître le processus créatif qu'il y a derrière un jeu comme ça. On en a parlé un petit peu au début. Mais si tu as envie d'en reparler. Oui, oui. Vas-y. Vu qu'on a des nouveaux arrivants. Oui. De toute façon, comme je l'expliquais, c'est issu d'un jeu vidéo qu'on avait créé à l'époque. Mais qu'on n'a jamais pu produire et développer intégralement. Donc, c'est un univers qui a été écrit et fourni en données pendant une vingtaine d'années, en fait. Donc, quand on a décidé d'exploiter quand même cet univers, parce que... Ça coûtait trop cher à en faire un jeu vidéo. Eh bien, on n'a pris qu'un petit fragment de l'histoire de ce jeu-là. Et on l'a transformé en jeu de société. Donc, c'est l'histoire d'Ibris. Qui ne couvre qu'une partie, en fait, du développement qui était le jeu vidéo à l'origine. Voilà. Qui n'existera pour l'instant pas. C'est pas du tout l'objectif. Oui, je peux. Là, c'est vraiment de continuer le développement d'Ibris. De cette façon-là, en exploitant tout le lore qui a pu être créé derrière. Le tolos solaire. Un tolos solaire, ça marche. Et après, tout le lore, c'est ça qui a fait que les mécaniques ont été créées. C'est ce qu'on appelle en game design du narrative design. Du cognitive design. C'est-à-dire que c'est déjà fait. Non, t'as pas avancé. J'ai avancé. J'ai tout avancé. Non, la production. Ah oui, maintenant, c'est ton aigle. Oui. Zip. Ça avance comme ça. Et donc, ouais, c'est le lore qui a amené les mécaniques de jeu. J'aurais peut-être fait au début de mon tour pour pas que t'avances. T'as tué là, toi. Fais tous ces erreurs, c'est pas bien. Et ensuite, t'as le droit de mettre un jeu comme ça. Dans le sens de ton choix. Quelque part. Quelque part. Et en fait, je regarde où tu veux parce que t'es un dieu. Mais tu passes où tu veux. C'est pas où que j'ai de passer là-bas, mais où tu veux. Mais c'est pas pas de le mettre là, effectivement. Du coup, je vais activer mon dieu, moi, à ce moment-là. Je vais activer mon dieu. Et j'ai fait mon humilité. Je peux retirer jusqu'à quatre têtes adverses. Bravo. Trois. Je t'en retire trois. Comme j'en ai retiré deux, je peux m'enlever un cube. Et pour ça, quand tu t'es pas mis en humilité depuis tout à l'heure... Ouais, j'aurais pu me mettre en humilité. T'aurais pu gagner des cubes. Et en plus, j'avais pas besoin de tous les avantages. Et donc là, c'est très intéressant pour moi. Donc ça me donne un petit cube. Et ensuite, j'ai le droit de retourner deux de mes... De mes faces comme ça, de ce côté-là. Et donc voilà la façon que je vais avoir de me débloquer. Donc ça, c'est cool. Donc je vais faire ça et ça. Très bien. Donc j'ai activé mon dieu pour faire ça. Parfait. Maintenant, mon dieu, où est-ce qu'il va aller ? Il va aller ici récupérer... Je vais vraiment la ramasser en PV. Je vais... Je vais prendre un point de victoire. Poc. Et je vais tenter... De chasser... Non, je vais... Si mon point de victoire... Je vais chasser les zozots du lax de Stenphal. Ok. Donc avoir un temple à Athènes. Formidable. J'ai un temple à Athènes. Donc je mets une petite tête à moi. Je gagne trois fidèles qui me suivent en me disant... Oh, merci pour les zozots que vous avez tués. Ils étaient vraiment dégueulasses. Je veux continuer la quête. Donc je suis obligé de défausser une carte de ma main. Et donc je vais défausser un coup puissant. Hop. Je défausser un coup puissant. Je dois encore défausser une carte de ma main. C'est là où je n'ai pas été malin. J'aurais dû plutôt prendre l'autre. Je vais défausser un écrasement. T'as vu que je viens de défausser cinq de force. pour gagner un point de victoire supplémentaire. J'ai réussi ma quête. Je gagne encore un cube. Donc ce cube-là qui me donne un détermination. Il se ressaisit. Oui, parce que... Quand même. Et deux points de victoire supplémentaires. Hop. Allez. Alors la création d'un tel jeu de société prend combien de temps à imaginer les mécanismes et est-ce qu'il est facile de faire beaucoup de playtest sur un gros jeu ? Oula, combien de temps ? Celui-là, il a pris... On parle d'année, les gars. Ouais, celui-là, c'est deux ans de développement. Alors après, pour la petite anecdote, j'ai beaucoup développé l'année de la naissance de mon fils. J'avais beaucoup de nuit à aussi m'occuper sur certains... Enfin, voilà. J'avais beaucoup de temps là-dessus. Donc ça a beaucoup avancé pendant ce temps-là. Les playtest, par contre, c'est un temps incompressible. 500 playtest, ça a pris énormément de temps. D'ailleurs, je remercie tous les participants qui ont permis, ceux de mon équipe, mais aussi les gens extérieurs, de pouvoir faire ces playtest. Je draine. D'accord. Juste avant que tu termines... Et j'ai payé quand même... Alors, Jason... Ah ouais. Avant, je terminais juste mes piliers. Ah pardon, excuse-moi. C'est pas grave, parce que quand je vais répondre à la question... Je recrute Cyknos, ce qui me donne deux points de victoire, et un cube, et un GPS. Donc là, tu vois, je remonte. Et toi, tu gagnes un point de victoire pour chaque technologie, mais t'en as pas. Ouais, génial. Tu gagnes un de bonté, mais t'es déjà à fond. Super, merci. Et on rajoute une prière ici. Très, très bien. Je suis ravie. Et donc, Cyknos, j'explique ce qu'il fait. Cyknos, il ne meurt jamais. Quand il meurt, il revient ici. Oh, il est bien celui-là aussi. Bon, j'ai joué. Oui, ok. J'ai joué, je suis allée là, j'ai pris le point de victoire, et j'ai juste drainé pour prendre 4. D'accord. J'ai full. Et j'ai payé un, bien sûr. Ok. Bien, ou est-ce que... Non. Si, si, c'est bien. Moi, je trouve ça très bien. Donc, c'est à moi nouveau. Le prophète va jouer parce que alors là, j'ai la forge de dispo, je fonce tout de suite. Donc, forge. Donc, mon prophète, je gagne un de grandeur. Alors, je suis sur un de mes jetons. La course reprend. Ensuite, comme j'arrive, je produis. Donc, je fais sortir une de tes techs. Ça, ça me réjouit. Ça me fait gagner un point de victoire. Donc, je commence à rattraper. Comment on construit, après ? Eh bien, c'est l'action déployée. Ah oui, super. Et ensuite, je vais faire comme deuxième action. Je vais construire mon tolos solaire où je vais faire une ristourne de deux en Aegis. D'ailleurs, il m'a coûté un d'Aegis. Ah oui, mais si je fais ça... Pas bon, pas bon karma. D'ailleurs, je paye un d'Aegis pour l'envoyer. Donc non, je ne vais pas faire ça. Je vais produire encore. Et Oni, 500 plétesses d'un jeu, il dit on ne se lasse pas un peu. En même temps, c'est nécessaire, mais c'est le minimum syndical, j'ai envie de dire, les gars. C'est pour ça, les gens qui ont pledgé Unconscious Mind, le jeu, il a été plétesté 150 fois, autant vous dire que c'est du foutage de gueule. Donc j'espère que vous ne regrettez pas votre argent. Voilà, je vous le dis. Mais non, mais vraiment, Unconscious Mind, c'est vraiment n'importe quoi. C'est juste joli, quoi. Mais OK. Mais après, ouais, 500 plétesses, c'est beaucoup et pas beaucoup à la fois. Parce que là, l'avantage, c'est que tu vois, Penelope, je n'ai eu jamais deux parties pareilles. Ça, c'est quand même super agréable. Ah bah oui, mais c'est aussi ce qui te permet de vérifier ça. Oui, puis savoir s'il n'y a pas des abus, parce qu'il y a beaucoup d'options possibles. Cthulhu Wars, c'était 1000 parties en plétest interne, 150, c'est délirant. C'est comme... 150, je dirais, c'est presque... Ça veut dire que t'as fait 3-4 week-ends avec des potes et qu'ils y avaient joué 5-6 fois. Et puis voilà, ça va très très vite, 150, j'exagère, mais c'est très rapide. Tu as totalement raison. D'ailleurs, c'est à toi de jouer. Oui, pardon. Désolée. Alors, ça m'arrange ce que t'as fait. Je te le dis. Sanchez, ça m'arrange. Ouais, parce que je vais aller dans le monde humain, le monde mortel. Ah, tu vas pouvoir déployer. Oui, oui, oui. Et ça, c'est bien. Est-ce que je viendrai pas de contester ? Ah ouais, mais je vais pas de contester, t'as plus 3 de force. Ah, maligne. Je fais ça. Alors, tu vas me dire tout si je fais bien, parce que mon problème, c'est que je sais pas si c'est bien. Alors, donc tu vas ici. Ouais. Donc tu payes un d'allégis. Voilà. Je suis blindée, de toute façon, je m'en fous. Ton jeton est dépensé. Lequel ? Ton jeton du monde mortel. Ah oui, pardon. Voilà. Donc là, tu génères 4 prières. Donc tu mets 4 prières. Ah, ça fait un foule de prières, quand même. Ça commence à être pas mal. Mais en même temps, vu que tu vas déployer, ça va faire... Ça y est, les gens commencent à avoir besoin de PS5. Ok. Donc, moi, je déploie. Ouais, très bien. Je prends ma tuile, je la mets à hélice. Voilà, tu choisis l'endroit sur les deux sur lesquels tu veux te déployer. Est-ce que c'était obligé ? Oui, c'est ça. Donc je me mets plutôt là, plutôt là. Là, c'est bien. Ça marche. Je gagne 6 points si j'ai... Alors, normalement... C'est à quel moment que ça a lieu, ça ? Alors ça, tu vois, t'as le symbole ici, ça veut dire que c'est en fin de partie. Ok, très bien. C'est un objectif de fin de partie. Tu gagneras 6 points si tu as plus d'Aegis que n'importe quel autre joueur. Je pense que c'était un très bon choix d'avoir pris ça contre moi. Bien vu. Moi, la thune, la thune, la thune. Il y a que ça qui me guide. Mais c'est un bon choix. Maintenant, c'est ici que je peux choisir de te contester. Conteste-moi. Alors, là, pourquoi je ne vais pas le faire ? J'ai deux cartes de combat, tu en as plein. C'est une fiotre. T'as plus trois de force et le dernier, c'est que je suis une fiotre, c'est que je joue Captain Igloo. Donc, non, non, je te le laisse. Donc, là, tu gagnes plein de choses. Deux points de victoire, premièrement. Tu gagnes quatre prières. Et ça, c'est quand même super bon. C'est ça qu'on veut. Puis, tu gagnes ta piste de complète, ta piste de bonté complète. C'est ça qu'on veut. Oeuf jambon fromage. Donc, là, je prends ça. Tu gagnes d'abord un cube. Tu te donnes un de force. Oui, c'est bien. Donc, je retourne ça. Combo. Regarde le nombre de points de victoire que tu gagnes déjà. Du sceptre. Tu tournes ta tuile. Trois points de victoire. Plus trois encore. Et je gagne une tuile... Et tu gagnes un jeton GPS. GPS. J'en avais déjà un, mais bon. Tu vas voir que ça va être pratique. Ça va être bien. Je retourne. Donc, tu as un nouveau pouvoir super fort. Au début de la... Oui, j'avais vu. Au début de la phase de fin des âges, déplacez un truc de votre emplacement vers votre réserve. Oui, en fait, tu prends un jeton qui est là et tu le reprends. Voilà. Donc, moi, je pourrais me déplacer comme je... Donc, là, en fait, c'était un peu lié. Ensuite, on continue. C'est en cascade. Tu pioches une carte de ton paquet. Oui. Ensuite, tu débloques les liens, mais comme tu es connecté à rien, un point de victoire supplémentaire. Un point de victoire supplémentaire. Sur la piste. Très bien. Et un point de grandeur. Comme tu es à fond grandeur, plus un point de victoire. Merci. Donc là, tu t'es fait sept points de victoire. Non, c'est bien. De plus, tu as un temple. Tu choisis soit de gagner un point de victoire en plus ou de gagner une prière. Et ouais. Ça y est, là, ça commence. Et... Et tu vas me jouer une prémonition derrière. Je joue une prémonition qui était envoyée à un personnage hélice avec une cuillère culture à hélice. Donc tout est prévu depuis le début de la partie. Alors là où c'est super fort en plus que ce qui t'arrive, c'est que tu gagnes un cube. Ouais, un cube. Du coup, je vais prendre lui. Le cube d'enfion. Pas de blague, s'il vous plaît. Ah, t'as surprise, j'ai eu, là. Et regarde, blam, plus trois de bonté tout de suite. Et voilà, je remonte le comeback. Un, deux, trois, au comeback. Ah, pétard. Bon, bah, vous voyez un peu ce qu'on peut faire à Libris. Allez. Tiens, prends ta ta caméra. Enchaîne. Ouais, bah, alors, moi, ça va être un peu moins spectaculaire. Je paye un d'Algis. Je vais en enfer. Je suis obligé de te faire gagner un point de victoire. C'est con, hein. C'est pas possible. Oui, parce que j'ai plus de thunes. Non, mais je pense qu'il fait exprès pour que je sois contente. Non, non, non. C'est que tu m'as eu avec un truc au début, là, qui m'a sous l'axe. Mais c'était bien joué. Je draine Uranos goulûment. C'est quatre prières, quatre d'Algis. Par contre, ça déclenche ton pouvoir de persuasion. Ah, quand un autre joueur réalise l'action drainée, gagner un d'Algis. Merci, les mecs. Ça va être simple pour moi, l'objectif. Non. Gagner une prière. Si l'action est réalisée par un dieu, c'est l'inverse. Donc, tu as un point de victoire. Ah, il y a un point de victoire. On regarde ce tour-ci avec un déploiement. Donc, regardez bien les gens. Avec de la technologie, boum, vous êtes sûrs toujours de faire des points de victoire. Ça, c'est une certitude. OK. C'est tout pour moi. J'aime bien ce jeu. T'as encore une action, d'ailleurs. J'ai encore une action, parce que c'est pour ça que je suis le plus balèze des balèzes. En plus, j'ai même pas utilisé. Je retourne au monde mortel. Je vais à l'ennos. OK. Où j'ai un temple. Oui. Donc, déjà, tu génères deux prières. Donc, tu te remènes deux prières. De prières. Où ça ? Là, au centre. Exactement. Dans le puit. Dans le puit. Et, en fait, je vais faire ça. Envoyer un personnage à l'ennos et payer une prière. Ah, tu fais une appauvrissement. Et ça te fait trois points de victoire. Waouh. Et c'est bon, on se calme. Comment ça se passe ? Là, je peux faire une action, quand même. Bien sûr. Donc, là, je pourrais faire une influence. Oui, c'est ça. Donc, tu gagnes un de bonté, déjà, de base. Ou alors, oui, je fais influencer ou déployer. Mais déployer, j'ai rien à déployer. Exactement. Donc, je fais faire ça. Et soit, tu gagnes deux fidèles ou tu fais avancer l'usine, mais elle est vide. Ouais. Donc, tu vas prendre les fidèles, j'imagine. Je vais prendre les fidèles. Je vais me gaver. Et là, maintenant, comme tu as un temple, tu peux soit gagner un de bonté en plus, mais là, ça ne sert à rien. Je vais prendre un fidèle, mais genre... Eh bien, c'est bien, tu as ton harem à fidèle. Je dégueule de fidèle, je vous le dis. Je vais vous montrer un petit peu de près, mais voilà, ça dégueule. C'est ça. On est six. Donc, moi, je n'ai plus de perso. Et tu as fini. Alors, je vais répondre à la question d'Etienne Roussel. En général, au bout de combien de playtests on modifie des mechas paramètres et fait pour en tester de nouveau et quel nombre de playtests pour la version finale ? Alors, en gros, on fait ce qu'on appelle du versionning, c'est-à-dire on garde un fichier où on identifie s'il y a des problèmes. Mais on ne change jamais rien tout de suite, sauf gros problème, genre j'ai mis 15 ici, de bonté. Donc, on note tout, en fait, et on va regarder le comportement des joueurs et on le note en versionning, tu vois, pour voir, ok, là, il y a trop un abus, là, il y a trop quelque chose. Et après, on va modifier la version et on itère, tu vois. On dit, là, maintenant, c'est la version 3.7 avec le changelog qui dit il y a ça qui change, il y a ça qui change. Et on reteste. Et on fait ça jusqu'à temps qu'on définit que c'est la bonne étape. Quand on ne change plus rien au bout de 30 ou 40 parties, c'est plutôt bon. On en est à un quart du live, je pense. Purée, ils sont encore là. Non ? Alors, du coup... On a bien avancé. On a bien avancé, mais il est déjà... Et c'est là qu'on voit que le temps passe vite quand on s'amuse. Il est déjà 6h45. Waouh, ça va trop vite ! C'est-à-dire qu'on est passé directement de 10h30 à 6h45. J'ai rien vu. Je m'enclue, là. Je vous le dis. Alors, on récupère, on place les pieds dans le draft. Paf, paf. Ensuite, on récupère notre personnage. Allez, on récupère. C'est vrai qu'on est fini à 20h. On aura fini, c'est sûr. Normalement, c'est jouable. Oui, mais il faudrait qu'on ait le temps de débriefer un petit peu la partie. Oui, mais on va avoir le temps. Donc, en une heure, ça serait bien. Hop, tes deux persos et ton jason à récupérer. Ensuite, la forge bosse, mais il n'y a plus rien. Donc, tes cerbères s'en vont. On met deux nouvelles quêtes. C'est capturer les juments de Diomède et à la recherche de la toison d'or. Tiens, comme ta jason, c'est parfait. J'ai récupéré ça. Ensuite, voilà, on décale les lieux. Et toi, en plus, tu as ton sceptre qui s'active. Donc, un des deux jetons que tu as là, tu en récupères un de tes trois jetons, tu en récupères un immédiatement. Et ça, c'est vachement fort. Alors, on a du monde. On a tous les jetons qu'on tourne. Tous les jetons qu'on tourne. Poum, poum et poum. Et enfin, on arrive au quatrième tour sur six. Là, il y aura un primordial qui arrivera ce tour-ci. Et donc, on arrive dans la phase de draft et c'est toujours toi qui draftes en premier. J'aurais pas réussi, mais en même temps, nous, c'est Monsieur Grandeur. Donc, c'est normal. Hop ! Toc ! Alors, que choisis-tu ? C'est quoi ? Enfillon, déjà ? Alors, Enfillon, son pouvoir, il est très drôle. C'est que, comme c'est un architecte, en fait, on y va dans les villes et il va gagner des points de victoire en fonction du nombre de technologies dans les villes. À chaque fois qu'il bouge, bam, il gagne des points de victoire. S'il n'y a plus cette techno, donc il est très content à Athènes, notamment. À savoir, c'est un outre, il faut en appeler des personnes extérieures. Oui, c'est ce qu'on appelle des blind tests, oui. Ou faire externaliser ça, entre autres. On va prendre ça. Alors, t'as pris l'ambition. Donc, tu reprends la tatane. Euh, ok. T'as pris la tatane. Ah, je ne sais pas quelle est la posture que tu vas prendre. Ça, ça m'embête. Ça, c'est pas gentil. Non, non, je tenais à le dire, c'est pas sympa du tout. C'est avec des quêtes de bâtards. Ouais, les quêtes de bâtards. Un peu, ouais, c'est pas faux. Eh ben, écoute, je vais prendre ma symbolique. Je ne sais pas quelle est la posture que tu vas choisir. On part sur de l'endoctrinement. Bonsoir, Beston95. Merci beaucoup pour l'abonnement de niveau 1, Beston. Merci beaucoup, 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 beaucoup. Ça fait très, très plaisir. Merci pour le soutien. Et vous êtes 74. Bah, c'est la bête. C'est pas mal, hein. C'est pas mal. Du coup, tu choisis quoi ? Tu veux être orgueilleuse ou tu veux passer en... Salut, Nippo Joe. Là, je me pose la question. Ah, hello, hello, Joe. Ça fait plaisir. Ça se pose, la question se pose, hein. Alors, n'oublie pas une chose. N'oublie pas que j'ai deux jeux, j'ai des jetons retournés. Et si t'es en humilité, si tu retires au moins deux de mes têtes, ça te fait gagner un symbole étincelle. Oui, mais là, je pensais me mettre en humilité. Je me mets en humilité et je vais prendre l'endoctrine. Et si t'es en humilité, c'est pas bien. Bon. Alors. Et moi, de mon côté, je vais prendre... Je vais prendre... Je vais prendre la trêve. Mais par contre, cette fois, je vais me mettre en orgueil. Et voilà. Hop. Je vais jouer avant toi, du coup. C'est une fois. Très bien. On programme. Programmation importante. Oh, le bordel. J'ai trop de monde. Et oui, c'est le problème. Alors, où est-ce qu'on va t'envoyer tout ça ? Alors. Là, je commence à être un tout petit peu du père. J'avais mon truc, tu vois. Eh ben tiens, ça me donne déjà une idée. Quand tu fais l'oracle, machin, là. Oui. Au pif. Par hasard. Percevoir, c'est prendre une carte. Présage, c'est regarder le machin. Voilà. Tu peux pas faire les deux, quoi. Eh ben, sauf si tu fais... Deux fois cette action, ouais, bien sûr. C'est ça. Ce qui, toi, est possible, parce que tu as plein de jetons GPS et t'as ton dieu. Oui, ça va. J'ai pas à me plaindre. Ouais, je crois, ouais. Pourquoi ils servent, ces bonhommes, là ? Bah, quand on fabrique. Ah oui, c'est ça. Pourrais que j'aille fabriquer. Quand on fabrique, par 10. Oh, Anonymous, ça faisait longtemps que tu n'étais pas passé. Comment vas-tu ? J'espère que tu vas bien. Anonymous qui offre un abonnement de niveau 1. Ah non, c'est un utilisateur anonyme a offert un abonnement de niveau 1 à Anonymous Ludic. Alors, Anonymous, tu t'es pris un abonnement. J'espère que tu vas bien. Alors, Anonymous, c'est un... J'ai vu ça, c'est ouf, hein. C'est fou. Ça faisait longtemps qu'il n'était pas passé. J'espère que tu vas bien. Je me demandais si tu étais parti vers d'autres chaînes et d'autres cieux. D'autres horizons ? Là, ça commence à être... C'est dur, hein ? Non, vraiment. On rentre dans le 4 sur le BGG. Parce que là, je fais des choix où je me dis, mais peut-être que ça ne marchera pas. Et je prends des risques, tu vois. C'est ça. J'aime pas trop. Ah bon ? Non. Ou alors... Ouais, je fais ça. Ouais, on va faire ça. On va faire ça. On va faire un truc genre vraiment vénère. Vénère comme l'enfer. C'est n'importe quoi, cette affaire. C'est n'importe quoi. Je vais tenter un truc, mais je suis pas chaud du tout. On va tenter. Oui, Meeple Joe, il y a des changements de gameplay à deux joueurs, car on joue avec le mode duel. On rajoute cette petite carte qui a une importance quand même assez capitale sur la partie qu'on est en train de faire. Ok. Toi, t'as déjà débloqué deux améliorations. Oui, oui, j'arrive. Non, il n'y a pas de problème. Je suis chaud, là. Ça y est, je suis in. En fait, là, ça va être facile, parce que... Un innomus le dit, je suis monsieur offert à mon propre abonnement. C'est ça. Ah, voilà, Marjo. She's back. Te voilà. Ok. Ah, ça calcule, là. Ça va, le cerveau ? C'est dur. C'est chaud. Alors, regarde, ce qui va être cool, c'est que je joue en premier. Mais non. Je suis numéro 5. Ah, merde. Eh oui. Vas-y. Et je vais activer mon dieu tout de suite, car j'ai trop peur. Donc, immédiatement, je vais gagner des points de victoire. Un. Flipette. Deux petites flippettes. Un, deux, trois, je vais gagner trois points de victoire. Ça va ? Ça va. Tu te fais U ? Euh, bah, pour l'instant, je... Eh non, pour l'instant, mais minable. C'est pas vrai. C'est bien, alors ? Non, mais attends, ça va. Non, c'est très, très bien. Il va se révéler. Elle va bien bloquer avec le mode de joueur, là. J'attendais, t'as venu, tu sais que je suis très bloquée derrière cette table. Qu'est-ce que tu veux ? Un truc avec des bulles, qu'il soit pas ça. Et qu'il soit genre de l'eau ou pas du tout ça ? Pas du tout, de l'eau. Attends, je vais m'amener. Sinon, je la prends, si tu vois. Oui, non, mais c'est pour... Est-ce que toi aussi, tu veux un truc avec des bulles qui sont pas du tout ça ? Eh bien, je vais prendre celle-là que tu veux pas garder. Ah oui, tiens. Bah voilà. Mais elle sera moins fraîche. C'est pas grave. Donc, j'ai gagné trois points de victoire. Un, deux, trois. Je me suis notéille. Ça, c'est cool. Et ensuite... Il a pas compris, je crois. Je retourne... Non, je crois que j'ai pas compris. Je suis trop dans mon truc. Retourner tous les trucs. Ah, c'est la bière ! C'est la bière ! J'ai compris ! C'est la bière ! Mais oui, mais on peut pas faire de la pub pour l'alcool, tu sais. Ah mince ! C'est pas de la bière, c'est de l'eau ! C'est de l'eau, frérigineuse. Tu goûtes en beurre, toi aussi ? Ah ouais. Vous allez en partager une, parce que je doute que tu aies pensé à en mettre deux au frère. Non, bah déjà, dans deux petits verres, tu vois. Des verres Mickey. Et donc, on retourne... On retourne tes jetons. Il te reste plus que ça, toi. Ok. Hop là. Donc, j'ai joué mon pilier. Vous avez vu comme je les accueille bien ? Ah, mais c'est royal, franchement. Et donc, mon dieu, il va aller en ville. Quand on arrive en ville ! Et on arrive de nulle part. Et j'ai l'air viril. Je fais très peur à voir. C'est vrai que t'as l'air viril, quand même. On parle de Poséidon, hein. C'est pas de moi. Ouais, c'est vrai. Hop, je vais voir mon trépin. Regardez comme elles sont chouettes, les filles. Ouais, il y a eu un gros travail sur les figurines. Il y a un truc sur lequel il n'y a pas eu un gros travail ? Ouais, c'est vrai. C'est vrai que tu le dis. En fait, on est des gens passionnés. Ouais, il y a eu un gros travail là-dessus. Bah oui, tu m'étonnes, t'as vu la gueule du jeu ! On a envie de bien, donc on met les moyens. Alors, hop, je génère une prière et je vais déployer. Mais je t'en prie. Donc je vais poser ma machine d'anticiter. Il va faire plein de trucs. Bah là, oui, maintenant, il faut aller se réveiller. Mais bon. Est-ce que tu veux bien contester ? Et du coup, j'avais un petit bonus là-même ou pas ? J'ai pas encore joué un pilier. Oui, t'as raison, je vais les jouer tout de suite. Donc je vais gagner un fidèle. Donc, je vais réaliser l'action influencée dans une cité de mon choix. Donc, je vais faire celle-là. Donc je vais décider de gagner 4 meeples. Parce que j'en veux toujours plus. Qu'est-ce que tu fous avec ces meeples ? Tu vas voir. Parce que je veux vider le stock, c'est mon objectif. Et je pêche une carte surtout. Ouais, il a un truc là. Je ne dirai rien. Et je retire un temple. Hop, que je vais mettre ici. Et du coup, je n'ai gagné qu'un point de victoire. C'est le mieux pour gérer. Merci beaucoup. Très bon. Jus de pomme. Jus de pomme. Ah, c'est un jus de pomme. Ça a l'air soyeux. Donc j'ai débloqué le cap-souignon. C'est là où il y a un grand temple à Poséidon. Que tu as peut-être vu d'ailleurs quand tu es allé en Grèce, peut-être. Et maintenant, toi tu pioches une carte prémonition. Le temple qui est en dessous de la tête. Hop là. Oui, très joli. Tout à fait. Ah, ça c'est chouette. Ah, mais dis pas ça. Qu'elle soit pas désagréable. Ah bah si, si, il est chouette. Est-ce que tu viens contester ? Ça c'est chouette. Vu que tu es blindé de cartounettes, de Force. Est-ce que tu viens... Attention, quand tu viens me contester, j'ai moins un de Force. Je dis ça, mais pour qu'il y ait un peu de challenge sur ta chaîne. Et qu'il y ait du sang et des tripes dans un Eurogain. Je sais pas, moi je joue comme ça. Je m'en fous, bien sûr, je te conteste. Wow ! Avec Deaths ! Je sais pas. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Ok, non mais pourquoi c'est fort ? Ça va me permettre de récupérer un truc, là ? Ah bah oui, tu vas me voler des trucs, oui. Quoi, des points ? Alors, soit deux points, soit trois prières, soit ma piste moyenne de bonté. Une prière, c'est bien. Alors, comment ça se passe ? Toi, déjà, t'as un bonus natif de plus de Force. Donc tu commences à deux. Moi j'ai un malus de un, je commence à moins un. Je sais. Ça sent pas bon. Donc tu récupères ton petit jeton Stop ou encore. Ok. Tu mets dans ta main. En gros, comment ça va se passer ? Tu vas choisir une carte de combat. Cette carte de combat, tu vas la mettre en face de toi. Et tu vas décider ensuite si tu vas vouloir continuer le combat, face cachée, ou si tu veux arrêter. Si tu arrêtes, on retourne pas la carte et elle revient dans ta main. Et ensuite, on refait un round et ainsi de suite jusqu'à ce que les deux joueurs aient arrêtés. Alors, attends. Moi, je viens de mettre une carte. Oui, je mets une carte. Voilà. Et puis je décide, avec mon petit jeton, si je veux continuer le combat, mais c'est secret. Si je veux arrêter. Si j'arrête, la carte revient dans ma main et je ne peux plus jouer de carte. Tout à fait. Moi, je vais décider de faire ça. Moi, je suis pas venu pour trier des lentilles. Je vois ça. Moi, j'arrête. Ok. Parce que t'es arrivé avec trop de force. Bah oui. Donc je reprends ma carte en main et toi, tu retournes ta carte. Tu as mis une apposition des hits, donc oui, ça allait être très fort. Parce que c'est une carte qui veut dire que les cartes futures vont être encore plus fortes. C'était chouette. Donc t'as un plus deux, trois de force. Moi, j'ai moins un. Je me fais ratatiner la tronche. J'aime bien ce jeu. Donc, mon personnage est honteux et blessé. Je perds un de grandeur. Je me suis fait ratatiner. Pourquoi il cherche la merde aussi ? Non, mais je voulais déployer ma techno. Chercher, c'est tout. Faut pas te laisser tranquille. T'es le concepteur du jeu. Oui, alors là où ça m'embête, c'est que je devais faire une Primo que je ne peux plus faire car je ne suis plus présent. C'est bien ce que je pensais, oui. Donc, je ne pensais pas que tu allais contester avec ton Dieu, honnêtement. Donc, tu gagnes quoi ? Est-ce que tu veux me voler deux points ? Je suis imprévisible. Oui, unpredictable. Non, je vais prendre trois prières. Oui, ben oui, c'est pas drôle. Tiens, pour la peine, je vais boire. Parce que là, c'est... Dieu a exaucé mes prières. J'ai blindé, je ne sais plus quoi en faire. Ouais. Alors ça, ça sert principalement les prières, c'est ça ? Ben oui, je vais avoir une grosse douille quand tu vas à l'Olympe. Je vais vite le comprendre. Puis, ensuite, moi je vais gagner le reste quand même. Donc, je vais gagner deux points de victoire. Hop, deux. Et je vais gagner ma piste, qui n'est pas très belle. Donc, ça va être un point de victoire et un point de grandeur. Youpi. Tralala. Mais j'ai un temple. Le temple me donne soit un point de victoire supplémentaire, soit une prière. Je vais prendre une prière. Alors, on me demande... Tu peux répondre à cette question pendant que je fais mon tour. Mais quelle est la philosophie des extensions par rapport au jeu de base ? Là, nous avons une extension derrière, justement. Derrière moi. Mais c'est une vaste question. Vous ne vous rendez pas compte, là. Vous le lancez. On va en parler tout à l'heure. Je pense qu'on va en parler tout à l'heure. Mais globalement... En plus, il y a des personnages supplémentaires. Toutes les extensions rajoutent des dieux. Donc, des gameplays supplémentaires et des plateaux. Donc, des nouveaux dieux à jouer. Et on a deux extensions qui ramènent deux lieux. Qui transforment le jeu. Il y en a un qui le transforme en semi-coopératif. Où on peut tous perdre ensemble. Et un qui est... Je sais que c'est son préféré de pique, d'ailleurs. Le tartare. Où, en gros, on va libérer des prisonniers qu'on va mettre dans des lieux. Et à chaque fois qu'on va dans ces lieux, ils nous embêtent. Voilà. Et on peut sacrifier des fidèles pour améliorer son plateau. Mais on prend de la corruption. Alors, il y a une carte, là, qui est... Je vois qu'on prend deux piliers. Et il y a une carte orgueil bidule. Oui. Alors, on prend deux piliers. Parce que nous sommes à deux joueurs. C'est ça, en mode duel. En mode duel. Au lieu de prendre qu'un seul pilier. Et nous avons un truc humble et orgueilleux. Parce qu'en fonction de si je prends les deux bénéfices ou un seul bénéfice. Je suis soit humble, soit orgueilleux. Et je vais avoir différents... Voilà. ...bénéfices à ça. Et inconvénients, d'ailleurs. C'est ça. Donc, je t'ai bien... Tu m'as vu. Ouais. Donc, ça, c'est bien pénible. Bon. Bah, ok. Je ne peux pas jouer à ma prémunition. Ouais, mais tu m'as bloqué dans mon... Enfin, tu t'es pris un bon bonus. Mais je pense que ça valait honnêtement le coup. Ok, très bien. Oui, oui, ça valait le coup. Les actions désespérées. J'envoie Jason à la forge. Ça va jaser. C'est nul. Ok, donc ça coûte un Daegis. C'est nul. Je vais prendre du jus de pomme. Ça coûte un Daegis. Et je peux construire avec une ristourne de deux meeple. Avec Jason. C'est son pouvoir. En plus de ton ristourne de base. Et de ma ristourne de base. Ce qui fait que je ne paye que un Daegis. Voilà. Je construis. La monnaie dématérialisée. Très bien. Je ne sais plus ce que ça fait, mais j'allais en bise. Ça augmente tes gains plus vite. Très bien. Et c'est tout. C'est déjà pas drôle. C'est déjà bien. Du coup, tu m'as complètement... Mais non, mais non. Mais pas du tout. La musique est beaucoup trop forte. Je vais aller à la forge. On est pensant à un jeton GPS. Car je sais toujours où je veux aller. Donc je viens voir Jason. Salut, tu vas bien mon pote ? Ça va. Alors, d'ailleurs, tu places un jeton de ta tête. Humble. Donc côté bloqué. Soit ici, ici ou ici. Très bien. Je vais décider, donc, quand j'arrive, je te fais avancer. Ça, c'est pas cool. Mais je vais construire mon tolos solaire. J'ai une ristourne de 2 que je vais utiliser en Aegis. Donc je vais payer 2 meeple et 1 Aegis. C'est trop cher pour toi, hein ? Ouais. Mais par contre, ce qui est vachement bien, c'est que j'ai la machine d'anticité. Alors, à chaque fois que je fais fabriquer, je réalise deux fois l'action produire. Donc en fait, je vais là. C'est cool, ça s'aime bien, ça. Bah ouais. 1, 2... Oh, bah merci. Bah de rien. Ça me donne, par contre, un point de victoire. J'ai l'impression que, franchement, tu as décidé de m'aider un peu. Non, mais en fait, c'est intéressant. C'est la façon dont s'est enchaîné les choses. C'est trop rigolo. Je trouve ça vachement intéressant. La bonté de plus 1. C'est-à-dire que, par exemple, si tu devais gagner 2, tu gagnerais 3. Ah ouais, mais c'est naze, je suis déjà full. En tout cas, à l'instant T, c'est pas top. Par contre, ça donne des bons bonus natifs. Oui, c'est ça que je voulais, moi. Ça, par contre, c'est bien. Elle est en combo avec une autre... Une autre... Technologie. Ok, j'ai terminé mon tour en mettant une petite tête de façon orgueilleuse. Ici. Tu sais quoi ? Non, mais je vais vite le savoir. Qu'est-ce que je vais faire ? Tu sais quoi ? Je vais envoyer lui... À sparte. À sparte. Ah, c'est un jeton bonus. Très bien. Il est used. Ok. Ça coûte un d'agis. Oui, ça va. Alors, tu vas déployer. Je déploie. Ça y est, là, vous voyez, un peu tout se débloque. Quand j'ai... Donc, tu veux faire quelque chose ? Alors, qu'est-ce que tu gagnes ? Normalement, tu gagnes 3-3. Et une piste complète. Je ne vais pas te laisser gagner ça. Ce n'est pas possible. Il faut que je vienne contester. Je t'en prie. En même temps, c'est un prophète, donc il ne peut pas se battre. Comment ça, il ne peut pas se battre ? C'est un prophète. Les prophètes ne peuvent pas se battre. Donc, je vais un peu profiter de l'occasion. Ça aurait été Jason, mais Jason, si tu l'avais envoyé, tu n'aurais pas eu ta ristourne. Non, qu'est-ce que tu me prends ? Alors, j'ai envoyé Cyknos. Hop. Tac. Donc, toi, tu t'enfuis. Hop. Et... Salopas. Est-ce que... Alors, là, il faut que je réfléchisse. Soit je te pique ta piste de bonté, parce qu'elle est quand même ultra sexy, la piste de bonté, là. C'est une complète œuf-jambon-fromage. Il y a tous les bonus. Tu fais ça, ça te coûtera très cher dans l'avenir. Je serai sans tièpe. Est-ce que... Faut que je demande à Marjo si, en termes de jeu, après, tu es du genre over-rancunière, genre beaucoup, quoi. Ouais, ça peut. Alors, ni dans le jeu, ni dans la vie, elle ne connaît pas la rancune. Génial ! Alors, je vais te piquer. Elle va t'en vouloir trois secondes, et après, elle aura oublié. J'espère que vous l'avez entendue, celle-là. Hein ? J'espère qu'ils l'ont entendue, celle-là. Hein ? Non, c'était drôle. Ouais. Je vais te voler ta piste. Of course. Putain de bâtard d'enculé. Je te vole d'abord. Pardon, tout est sorti, là. Regarde, regarde comment c'est beau. Regarde. Je débloque mon dernier qui me donne trois points de victoire. Mais bien sûr. Un, deux, trois. J'avais oublié qu'il pouvait me contester, celui-là. Le char marin. Trois points de victoire supplémentaires. Je te monte dessus. Hop ! Voilà, il chiale depuis des heures, là. Mais en fait, pas du tout. Ouin, oin. Je pioche ensuite une carte. Car j'usure ton identité. Et ça, c'est trop bon. Les liens, il n'y en a pas. Un point de victoire, un point de grandeur. Hop ! Et un point de victoire. Je te double ! Ah, c'est tellement bon. Est-ce que j'ai pleuré intérieurement ? Oui, j'ai pleuré. Voilà, tu sais ce que j'ai subi ? Composite, on s'est fait envoyer. Hâte pas de tresses. Non, 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 non. Toi, tu gagnes trois points de victoire. Bon, je te redouble. Oui, bon, ça n'a pas duré longtemps, d'accord. Et rien, quoi. Et tu voles tout, le reste. Après, tu as vidé le puits, mais alors là, toi, tu vas te faire tellement plaisir quand tu vas aller là-bas. Tu parles. Mais tu vas piquer tout le monde. Ouais, je suis tellement heureux. Je te déteste. Et tout à l'heure, quand j'ai utilisé mon dieu, là, à chaque fois, on ne fait pas, mais il ne faut pas que j'oublie, j'ai... Oui, mais là, tu ne pouvais pas le faire parce que si tu ne l'as pas fait pendant ton tour, tu as fait une contestation. C'est-à-dire que tu es venu pendant mon tour de jeu. Et oui, donc ça veut dire que ta carte ici et tes cartes là ne se déclencheront pas parce que tu ne vas pas activer ton dieu. Ça, c'est comment déplacer un emploi. Ah oui, c'est ça que je peux réclerer. Donc, en fait, là, ça a été un tour assez violent pour chacune de nos actions. Ouais. Et c'est à moi de jouer maintenant. Et Triton va... Attends. Oui. Si tu veux faire une primo, tu ne peux plus. Je t'ai contesté. C'est comme moi de tout à l'heure. Non, ça va. Ok. Ça marche. La vengeance ! Je suis heureux. Triton ! Il m'a à se réjouir 5 minutes. Et après, j'oublierai. Je vais le râle. Non, mais s'il gagne, c'est quand même normal. J'aurais eu une bonne partie pendant 4 tours. Pas chialer, hein. Ça serait bizarre. Au moins, je ne m'en sors pas trop mal. Et je vais gagner un de grandeur, les amis. Comme ça, je vais pouvoir peut-être drafter en premier pour une fois. Là, je t'ai dit, c'était mon tour. Le tour du comeback. Baby's comeback. Et donc, je dépense un fidèle. J'ai encore une action. Et je vais défausser une cartonnette. Je fasse un truc intelligent. De l'eau. Pour regarder le prochain primordial. Il arrive quand même ce tour-ci. Ok. À toi. Santé. Ah, il y avait une question intéressante de Mob Hill. Les fidèles, ils ne servent qu'à certainement à ça, je pense. Et puis, tu as expliqué dans les extensions ce qu'ils pouvaient faire avec. Alors, les fidèles servent à quoi ? Ils servent principalement à payer les technologies. Oui. Essentiellement. C'est globalement leur fonction première. Certaines quêtes. Et puis, un petit peu là aussi. Certains là. Certains là. Exactement. Et après, avec les extensions, ils sont utiles partout. Dans les alentours, on va les utiliser comme des explorateurs pour aller visiter les lieux. Et avec le tartare, on les sacrifie aux primordiaux pour débloquer ces études-là. Hé, mais... Alors, Ini, pour les points de victoire, c'est le genre de jeu où on fait beaucoup pour la partie. Oui, on en fait beaucoup pour la partie. J'ai merdoyé, je me suis confondue de trucs. Je vois... Putain. Bah, si c'est un lieu, on le change. Pour moi, ça ne me pose aucun problème. C'était lui. Non, mais c'était lui. Je voulais le mettre là, à l'alentours. Oui, bah vas-y. Ça ne change rien ? Ça ne change rien. Ok. Ça ne change rien. C'est ça. En fait, le seul truc qui se passe, c'est qu'on rajoute deux prières ici. Et toi, tu gagnes une prière supplémentaire. Parce qu'il y en avait deux et tu devais en gagner trois. D'accord. Et comme tu arrives ici, tu en génères deux. Donc, non, non, tu reprends une prière. Ah oui, d'accord. Et on en remet une ici. Sinon, c'est même mieux pour toi. Ok. Non, mais parce qu'en fait... C'est pour faire ça. Bah, évidemment. C'était mon idée. Parce que des fois, en fait, mon problème... Et c'est pour ça que c'est bien que ça soit un jeu d'opportuniste. Parce que mon problème sur les plans à long terme, c'est que j'ai une mémoire à court terme. Le poisson rouge. Tu vois ce que je veux dire ? Non, je... De quoi ? Et en général, très vite, quand j'ai une idée, je fais... Putain, j'avais une super idée. C'était quoi ? Mais je viens de la voir. Alors, mon post-it. Donc, j'aime bien les jeux opportunistes. Mais du coup, je voulais venir là. Donc, soit tu gagnes un point de victoire, soit tu pioches deux cartes. Mais tu me fais gagner un de grandeur. Après, je suis à fond de grandeur. Ça te ferait un point de victoire en plus ? Oh, tu es bien fort, gentille. Oui, mais bon. On n'est jamais trop bien protégé, va. Et hop, je te colle aux fesses. Viens, viens. Comme un poisson derrière. Je peux renvoyer un de mes guerriers de la forge. Oui, bravo. Ça te fait gagner trois fidèles. Je prends trois fidèles. Je ne sais pas ce que je m'en foute de ces fidèles à un moment, mais... Ils servent à quoi, à part... Des fois, on a des primordiaux qui les mangent. C'est vrai ? Et j'ai une tuile à l'hémnose, donc. Alors, faut-tu défausse une carte de ta main. Ah, je vais défausse une carte de ma main. Défausse une carte... J'enlève ça. Ok. Et donc, tu as le droit de continuer. Et je prends une tuile... J'ai une tuile à l'hémnose qui fait que je déploie un cube. C'est fort. Un apéricube. Ce qui fait que je prends un point. Merde, on fait chier. Attends, je vais me mettre lui plutôt, parce qu'on ne sait jamais si j'arriverai. Donc, un point de victoire. Ouais. Eh bien, ouais, je... Eh mais du coup, oui, quand j'ai fait le dieu, j'ai plus eu ça, moi. Eh non. Eh non, c'est pour ça qu'il fallait le calculer. Mais en même temps, c'était tellement tentant de me le faire. Mais en même temps, tu avais envie de me péter la tronche. Oui, j'avais juste envie de te péter la tronche. Je sentais ton aura. Voilà, et donc là, j'ai une deuxième tuile là, mais par contre, je ne peux pas renvoyer personne d'Athènes, parce qu'on n'a rien pu mettre à... Mais tu as commencé à creuser sous la mer. Ouh, voilà, on va dire ça comme ça. Mais ça, ouais, c'est... Bon, c'était... Parce que j'avais envie de faire ça. Voilà. Mais en même temps, ce n'est pas mal. Je ne jugeais pas. Parce que, franchement, tu ne m'aurais pas contesté. Après, tu as quand même volé des trucs pour moi qui étaient bien. Hum hum. Embêté. Ok. Eh bien, écoute, moi, fin de mon tour, et toi aussi. Hum hum. On remet les piliers dans le draft. Ce n'était pas mon meilleur tour. Non, mais par contre, moi, c'est le tour où je reviens un peu. Je suis content. Oui, ça va, 5 minutes. On récupère tous nos bonshommes. Je sens que je perds pieds. C'est la pression de la réussite. Exactement. Glou, glou, glou. Éphaïsto se bosse, donc il fait sortir ma tuile. Mais voilà. Là, hop, ça, ça sort, donc, du coup, ces petites têtes, elles reviennent. Hum hum. Et nous avons une nouvelle quête, qui est le combat contre Buziris. D'ailleurs, c'est Héraclès qui va lui péter les dents. En Égypte. Ensuite, on bouge les lieux. Alors, toi, n'oublie pas, tu as ton cètre. Tu as le droit de récupérer ta forge gratuitement. Hum, celui-là, juste ? Oui. Ok, bah, je récupère ma forge. Et ça, et ça. Non, c'est super fort. Ouais. Ensuite, on avance. Ça, c'est fait, ça, c'est fait. On tourne tous les jetons. Bouc. J'ai toujours un mort, là. Bouc, t'es toujours un mort. Et enfin, le prix mondial. Moi, je suis protégé au premier effet. Et toi, tu vas te le manger. Nyx, la déesse de la nuit. Je faisais trois... Trois lieux, trois jetons lieux comme ça. Hum, ok. Dans votre réserve, mettre votre emplacement. Ah ouais. Alors, toi, comme t'as le sceptre, c'est super fort. Parce que sinon, t'as trois lieux que tu sacrifies immédiatement. Ouais, c'est moche quand même, hein ? Ouais, bah c'est là, c'est... On va en mettre un comme ça. Elle est forte. N'est-ce pas, Pete ? Je vais mettre lui parce que je m'en fous. Ouais, l'oracle. Décidément, j'ai décidé que je jouais pas avec l'oracle. Après, tu pourras toujours la récupérer, en récupérer. Ça, j'aimerais bien le garder. Ça, pour l'instant aussi. Ah, je veux garder tous les autres. Ça me va pas du tout. Ça me va pas du tout. Ça, je peux le garder. Enfin, n'oublie pas, t'as encore le sec. Oui, après, je peux en récupérer. Tu pourras en récupérer. Oui, mais... Pas tout de suite. Je vais pouvoir le jouer. Oui. Hum. Hum, hum. Hum, ouais. Donc, pour l'instant, t'as mis un monde mortel, un oracle. Peut-être que ce serait le colisée le moins utile pour toi ou la forge. Et ensuite, tous les deux, pour chacun de nos jetons bonus, on perd deux points de victoire ou on défausse ce lieu bonus. Alors, moi, j'en ai plus. Donc, j'ai pas de problème. Pour chacun de vos... Lieux bonus. Donc, les lieux GPS. J'en ai plus. Ben, nickel. Tu les as utilisés, donc... Elle est enfermée. Ça va 5 minutes, les emmerdements, hein. Hop. Très, très bien. Alors, eh bien, nous arrivons dans l'avant-darni... Merci, Soir et Jeux de Société, pour ton abonnement. Il y a quelqu'un, alors, Eoni a posé la question pour les points de victoire. C'est le genre de jeu où on en fait beaucoup au cours de la partie, où c'est un jeu qui score plus en fin de partie. Non, en fait, il n'y a pas de score caché, sauf avec les tuiles, mais t'as décidé, toi, d'en prendre une, Penélope. Mais sinon, on ne peut perdre que des points en fin de game. Ah oui, donc c'est vraiment important d'être... Ah oui, oui, la course aux points est importante. OK. Eh bien, écoute, avant dernier tour... Penélope, échec et mat dans deux âges. Je ne pense pas, hein. Alors, là, la prise de pilier est importante, notamment pour toi, j'imagine, mais c'est moi qui peux drafter pour une fois en premier, devant toi. Ça va. Moi, que ce soit l'un ou l'autre, ça me va. Alors, écoute, je vais prendre l'ambition. Je te trouve bien sûr de toi. Ah ouais, là, je sais ce que je veux. Ok. Ok, 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 ok. Je le tente. Je sais quand même. Je sais quand même. Je sais quand même. Après, tu vas jouer avant moi, c'est terminé. Ça, ça me... Je ne fais pas des masses, en fait. Alors déjà, je vais rester orgueilleux, moi. Et je vais aller prendre l'endoctrine. Ok. Et je vais décider de jouer en quatrième position. Tu vas nous faire un tour d'Olympe pendant pas longtemps. Chacune de vos connexions, il faut avoir deux tuiles connectées. Là, on s'est un peu dispersé dans la Grèce antique. Et je vais prendre une ascension. Ok. Et je me mets en... T'inquiète, en orgueilleux. Ok. En orgueilleuse. Je te prends une prière, s'il te plaît. Attends, c'est quoi ça ? Oui, oui, c'est super. Une prière. Quand tu veux... Un petit cube. Ah pardon, c'est un petit cube. Non, je n'ai plus des petits cubes. Je vais en prendre un petit tas de petits cubes. Merci. Parfait. Bon. Eh bien, c'est la pro-pro-programmation. Il ne nous reste pas grand-chose. Au moins, ça limite les choix. C'est ça qui est bien avec Nix. D'un coup, là, quand tu te la prends, Nix, ton tour, il va plus vite. Tu crois que je ne te vois pas venir avec la toison d'or, peut-être ? Très visible comme garçon. Crois-tu ? Par contre, je suis dans la merde, quoi. Oui, 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 tout à fait, tout à fait, tout à fait. Alors, on va faire ça. Oui, 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 oui. On va faire... Ah, mais pétard, je ne vais pas avoir assez tunace. Ça. C'est bon, c'est prog-prog. Prog-prog-prog-progé. On va faire ça avec lui. Peut-être ça avec lui, mais j'en suis pas sûre. Parce qu'elle est chiant, ça comporte un peu de choix. Oui, mais c'est ça qui est bien. Et en tout cas, c'était, ce que tu viens de dire, un des axes de développement du jeu. Le choix. Donc le jeu, il offre un maximum de choix. Et je pense que cette mission est réussie, en tout cas. Je ne sais plus ce que je vais faire. La preuve. Ok. Bon, ça, ça veut dire moralité, il faut arrêter de parler, sinon on oublie ce qui... Mais oui, attends, c'était quoi déjà ? Ça. La partie va être serrée, parce qu'on est serré un peu... C'est toi qui joues en premier, là ? Non, non, c'est toi qui joues en premier, t'es number one. Ah, t'es très bien, ça, ça me va... Ouais, alors ça, ça me va pas du tout, en fait. Ok. Donc moi, alors attends, ça, ça veut dire quoi ? Alors ça, c'est les symboles dont tu as besoin de jouer quand tu fais le combat. Si tu les as pas, tu ne veux pas le faire. Le combat. Bon. J'envoie, mon dieu. Ah oui, t'actives ton but tout de suite. Je prends deux cartes. Ouais, alors ton pilier et ton orgueil s'activent tout de suite. Exactement. Alors, t'as un, deux, trois, quatre... Euh, quatre, il est où, quatre ? Quatre. Non, c'est quand même ta possession, trois, c'est déjà pas mal, trois points de victoire. Oui, c'était bien, trois. Un, deux, trois, comme ça, tu... Et tu retournes tous les jetons adverses. Oui, c'est bien aussi. Bah, bien joué, parce que c'est exactement ce que je voulais faire. Je voulais aller péter la tronche à l'Uziris. Bien joué. Et du coup, je veux juste faire ça. Bah oui. Qui combat. Du coup, je dois... Alors, d'abord, on va voir la force qu'il a. Donc, Uziris possède... Attends, j'ai ça, là. Peut-être que je fais ça, d'abord ? Oui, vas-y, bien sûr. Mon Dieu, j'enlève ça. Oui, tu le mets dans une ville de ton choix. Je le mets dans une ville de mon choix, ça sera... Il reste plus de place, en fait ? Bah, il reste Argos, ici. Et là, en fait, tu peux pas avoir deux temples à toi dans la même ville. Ah, d'accord. Et tu peux en mettre un Athènes, tu peux. Bah oui, mais je sais pas si... J'ai pas de... Pas de but. Non, bah après, c'est simplement d'être présent sur la carte. Oui, on va se mettre... Il y a un truc qui donne des points, quelque part. Oui, c'était en bas. Et ça, ça donne de la grandeur, donc ça peut être aussi bien. Oui, mais en fait, tous les trucs, ça donne des... Oui. Oui. Moi, je m'en fous. Je vais me mettre ta sparte, tiens. Allez. Ça marche, tu as sparte. Très bien. Ensuite, ton deuxième, c'est que tu gagnes un pour chaque... Alors, t'as une, deux, donc tu gagnes deux points de victoire immédiatement. C'est ça. Ça, c'est pas mal. Tu bombes un petit peu de points. Je gagne un point pour chacune de mes liaisons, j'en ai pas. Par contre, je gagne une grandeur. Ça, ça m'embête. C'était le plan, et je remonte ici. Ouais, bien joué. C'est bien joué. Et moi, je gagne... Un point pour chacune de tes tuiles déployées, donc un point. Buh, 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 buh. Voilà. Très bien. C'est bien joué. Ton dieu tout de suite, c'était pas mal. Et mon dieu tout de suite. Et je pars à la guerre. Allez, Buziris. Contre Buziris. Buziris, c'est bien. Il y a un de force plus 3, ça lui fait 4. Et il a les deux symboles. Ah, c'est bien. Ça lui fait 6 de force. Ah ouais, il est pas cool, Buziris, quand même. Et t'as 3 de détermination. Il faut que tu joues au moins ces deux symboles sur toutes les cartes que tu vas jouer. Bon, bah, on va lui mettre ça. Tu commences par... Boah, grâce divine. Donc, tu gagnes une prière pour chacun de tes points. Donc, t'as deux points, tu gagnes tes prières. Attention, tu peux plus jouer de cartes, sauf des cartes à zéro derrière. Ah, c'est une réserve. Oui. Je crois que c'était une hauteur. Pardon, excusez-moi. Bah, on refait. Rewind. Ça va pas être très compliqué. Très bien. Donc, on va faire un écrasement, plutôt. 3-3 avec la montagne. Oui, la montagne, ça vous gagne. Mais en fait, c'est mieux, j'aurais dû faire ça de toute façon. Et... Donc, t'as mis un de détermination. Bonsoir, monsieur Lannoy. J'ai pas de connexion. Donc, je fais ça. Donc, un champ de force. J'ai 5, ça suffit ou pas ? Il a 6, il faut un de force supplémentaire. Là, j'ai la bonne couleur, par contre. Par contre, t'as tout ce qu'il faut. Et c'est bien, parce qu'il a coûté zéro. Donc, nickel. T'as 5 de force. T'as 1000 et... Ça va coûter... Ah non, attends ! Oui. Non, c'est bien. T'as raison. Il te manque pas. Oui, oui, j'ai bien compris. Je vais t'obliger de dépenser un truc qui est trop cher. Je peux faire ça ? Oui, des arcs électriques comme ça, avec le lien. C'est bon. C'est légal. 7 de force, t'as défoncé Buziris. Ça te donne un cube étincelle. Oui. Celui-là. Par contre, là, ce qui me fait. Une force, il monte. C'est qu'en fait, tu vas gagner au plateau. J'ai pas vu. Non, j'y suis pas, tu m'as pris la tuile que je voulais. Non, non, mais... J'avais pas vu. Mais j'y suis pas, j'ai large. Il y a encore 2 cubes, il y a encore un cube. Ouais, ouais, ouais. Il y a fou, là. Tu rigoles. Ouais, 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 vas-y. Il y a plus qu'un coup. Le petit sourire en cours. Mais non, t'as pris la tuile tout à l'heure. Oui, j'y croyais un peu parce que j'allais enlever ça. J'avais 4 tuiles. Mais attention, il reste un tour de jeu. Ouais. C'est pour ça que tu veux draft en premier. Alors, tu gagnes un point de lutteur ensuite. Il va falloir que je la joue fine. Tu gagnes 2 prières. Donc, il y en a une de 10. Ça, c'est dommage. Non, non, c'est très bien. Wouah, il faut que je fasse giga gaffe. Ah ouais, c'est chaud, là. Je vais me faire. Ok. Wouah, il faut que je fasse gaffe à l'humilité, là. Il ne faut pas que je sois trop orgueillé. Ok, c'est un beau tour, ce que tu viens de faire, là. Hum hum. Hum hum. Bon, alors moi, je voulais aller là-bas. Donc, changement de plan. Changement de plan. Eh bien, je vais commencer à payer 1 d'Aegis. Je vais dans les 1 en faire. Contre tous. Hum. Est-ce que je ne te virerai pas ça ? Je vais te virer ça. Fille-moi de la grandeur. Je donne un point de victoire, mais surtout, je te virerai le truc. Hum hum. Je vais Drenax. Donc, je gagne 5. Bon, bah toi, ça te fait gagner 1 d'Aegis. Je ne sais pas si j'ai dit merci, mais merci en tout cas à Soirée Jeu de Société pour l'abonnement. Merci beaucoup pour le soutien à la chaîne. Merci à vous tous d'être là, présents. Vous êtes toujours 64. Vous avez été nombreux pour cette partie, c'est cool. Carrément. Je suis très concentrée dans ma partie. Je suis vraiment très désolée de ne pas vous parler plus. Mais c'est plutôt bon signe chez moi. J'ai terminé. Donc, comme j'ai drainé, tu peux déclencher ta persuasion. Donc, quand un autre, je prends 1 d'Aegis. Ça, j'aime bien. Et 1 point. 1 point de victoire. Ah, ça ne se passe pas comme je voulais. Rien ne se passe comme tu veux. Jamais. Les plans se déroulent toujours avec des accros. T'es jamais content. Non. Alors, je vais aller. Je ne sais plus si j'ai envoyé où, tu vois. J'ai des plans, mais... J'ai des plans. Kyo dit, attention, il y a une règle. Il dit que si tu gagnes une première partie contre un auteur, c'est qu'il y a un problème d'équilibre. Je vais aux Enfers également. Elle est tellement concentrée qu'elle n'a pas entendu Kyo. Non, je n'entends rien. Je vais aux Enfers, je draine. 5. Ah oui, toi, tu veux être sûr de marquer tes 6 points de ton game au Kyo, quoi, si tu n'arrives pas à faire ton plateau. D'ailleurs, il faut que je paye un. Oui. Sinon, c'est triché. Oui, ça va. Et tu mets une tête, un côté Orgueil, soit sur le plateau central, sur les Enfers... Ah oui, ça bloque rien. ...ou sur le Colisée. Ça bloque rien, là, on est d'accord. Ça bloque rien. Ça, sur le plateau central, je peux ? Oui, parce que c'est adjacent aux Enfers. Mais c'est du côté Orgueil, donc ta tête. C'est plutôt bien. Est-ce que cela t'arrive de rejouer à des vieux jeux en stream, genre Terraform Mars ? C'est pas vieux. Maj Night, Endeavor, Orléans, Abyss... Ouais, alors Maj Night est vieux, Endeavor, Orléans... Ouais, c'est des jeux qui remontent. Ce week-end, j'ai joué à des vraiment très vieux jeux. On avait plus de 20 ans, c'était chouette. Mais oui, ça m'arrive. Ça m'arrive pas beaucoup en ce moment, parce que j'ai eu beaucoup de... Je vais pas le cacher, on m'a envoyé beaucoup de boîtes pour faire des vidéos. Par contre, voilà, le deal, et tout le monde le sait sur ma chaîne, c'est que... Je dis toujours que moi, je vais dire ce que je pense, donc... Et c'est bien. Oui. C'est important, je trouve. Mais je suis pas là pour faire... Ah, c'est super. Mais c'est pour ça que vous avez pu voir la chute du Roi de la Montagne et tout ça. Ou même Elton Palace. Mais oui, c'est une période où il y a beaucoup de sorties, et du coup, c'est vrai que j'essaye de faire en priorité quand même les boîtes qu'on m'envoie par politesse, on va dire. Mais il y a des fois, j'essaye de faire un peu plus d'autres... J'essaye de faire des vieux jeux aussi. Ça m'arrive. Alors, je vais déployer à Argos, mon tolos solaire. Ouais, c'est ça, ma toi. Donc je vais déployer. Est-ce que tu veux venir contester ? Euh... Alors, qu'est-ce qu'il a gagné ? Trois points de victoire, trois prières, mais attention, il n'y en a qu'une dans le pool, et une piste familique de bonté. Non, vas-y. Je ne te conteste pas, démerde-toi. Démerde-zis-ich. Démerde-zis-ich. Alors, un, deux, trois, donc trois points de victoire. Une pauvre prière de Daube. Il est très bien ton jeu, tu sais. Merci. Je ne sais pas si c'est l'alcool qui me fait parler plus gentiment, mais... Par contre, je peux faire le... Je suis un peu sceptique de ce que tu me dis, donc c'est le scepticisme. Non, c'est bien. Si je t'avais contrée, tu n'aurais pas pu faire ton objectif, c'est ça ? Oui, c'est ça. Et d'ailleurs, je vois que je ne peux en fait pas le faire. Voilà. Je ne peux pas le faire parce que c'est... Bah si, avoir une technologie Argos de type science, et je dois être à Argos. Donc si je peux la faire. C'est bon. Donc, un petit cube. On va enlever celui-là, qui ne me donne absolument rien. Et j'ai le droit de concevoir un plan. Donc je vais prendre un plan, ici. Et je vais prendre un enfant par la main. Bah non. Allez. Non, non. Toujours pas. Si c'est le mien, j'ai le droit de l'amener à l'école. Oui. Non, je ne vais pas prendre ses plans. Si, et Oni. Oui. En même temps, cette chanson, c'est vrai qu'elle est toujours chouette. C'est compliqué. Alors, je ne sais pas si tu voulais dire que ce n'est pas compliqué. Alors, au niveau de ce que je dis, non, ce n'est pas compliqué. Au niveau du temps que ça me demande, oui, c'est très compliqué. Ma chaîne et Tritrack, ça fait beaucoup, beaucoup de choses. C'est vrai que ça fait quand même pas mal, non ? Oui, parce qu'en fait, oui, il n'y a qu'une émission par semaine, mais ça demande pas mal de préparation. Deux points de victoire, grâce à mon cap sillon, comme si j'ai fait une technologie bleue. Deux points de victoire. J'ai un temple, je vais gagner un point de victoire supplémentaire. Voilà, c'est bon pour moi. J'ai fait plein de choses, je suis heureux. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Moi non plus, je ne vois que je me sabote. Mais je vais le faire. Je vais me saboter un truc. Non, non, mais j'ai fait un truc un peu, je ne sais pas pourquoi. Ah, j'ai gagné deux points à cause des liens, d'ailleurs. Je vais aller sur un de mes emplacements. Jean débile. Non. Ben oui, voilà, c'était à cause de ça, pétard. Tu repasses devant moi. Oui. Ah là là ! Merde, qu'est-ce que je fais là, moi ? Ce que je m'entraîne, mais je suis bien full de cartes. Ah, j'en ai peut-être moins. Où est-ce que je combats ? Mais bon, c'est un peu vain de combattre et combattre et d'avoir des nouveaux personnages. Elle ressemble à quoi, la règle du jeu ? C'est vrai que je ne vois pas à quoi ressemble le livre. Je pourrais le montrer après, si vous voulez. Ouais. Et on a écrit, en gros, aéré. Il fait une vingtaine de pages. En gros, le corpus de règles, tiens, sort quatre pages. Et après, c'est l'explication de lieu. Et bien sûr, le stone de combat. Alors, bien sûr, Jason me coûte quand même de la thune, hein ? Pas oublié ça. Puis, je vais m'entraîner. Moi, j'ai peur du moment où tu vas aller à l'Olympe. J'avoue que c'est le moment qui me fait un peu peur. Et pourquoi j'ai fait ça, Jean débile, quoi ? Bah, j'ai fait un truc pas cool. C'est pas mal. Non, mais je vois pas que tu parles d'aller à l'Olympe. Oui, de quoi tu parles ? Je vais activer mes piliers tout de suite. Donc, j'ai le droit de recruter un personnage. Ici. De prendre un jeton GPS. Ici. De gagner un point de victoire et d'avoir plus trois de force. Toi, tu pioches une carte de ton paquet. Merci, ça, c'est sympa. De rien, tu vois, je suis un mec over sympa. Et ensuite, je vais ici prendre un fidèle et me gagner un de grandeur. D'abord mon jeton. Prendre un fidèle, le sacrifier tout de suite et sacrifier une carte. J'ai encore oublié quand vous activez Zeus que je peux réaliser l'action de produire. Mais il n'y avait rien à produire. Il n'y avait rien à produire. Et je vais regarder le dernier primordial. Ça va, c'est pas le... C'est bon, c'est bon. Ok, je vais faire l'action d'Olympe. Ah, tu vas te prendre des... Ah oui, bien joué. Bien joué, bien joué. Ah, ce duel de... Je paye quand même, je paye. Alors vas-y, alors là, c'est l'action de la game quand même. Ah, merde, j'ai pas compté, mais j'avais compté. Ça m'enlevait... Je te crois. Je faisais un prophète, un cube, un cube et un cube. Wow. Puisque j'avais en gros 4 et... T'avais 13 prières. Wow. Joli. J'avais 3 x 3, enfin 3 x 1... Oui, c'est ça. 9. 9 plus 4. Joli. Voilà. Alors, donc, tu vas débloquer plein de trucs. Combien de points déjà là ? Un point ici. Hop. Ça va bien. Si vous voulez vérifier, je reviens de là en arrière tout à l'heure, mais vraiment, j'avais tout calculé pour bien faire mon truc. Et donc, en plus, tu poses tous tes petits cubes en bas. Si je faisais ça, je ne pouvais pas, j'y me restais 3 de rap. Et oui, donc, tu mets tout tes cubes là. Donc, ça te donne un 2 points de victoire supplémentaire. Donc, tu me redoubles. Ça me donne déjà un truc comme ça. Un GPS qui va être plutôt utile maintenant. 2 points, et je monte là-dessus. T'es à 5. Ouais, ouais. Wow. T'as fait toute ta piste. Et au début de la fin des âges, si vous êtes sur le placement de la piste de... Ponder. En gros, c'était là. Donc, ce qui est le cas pour l'instant. Je termine par Triton. Triton va au commiser. Il est là, lui, encore. Est-ce que tu viens de gagner à l'instant ? Ah, oui, c'est ça. Donc, Triton va au commiser, ça coûte 1. Je vais gagner un Daegis, que je vais reprendre immédiatement. Et je vais tenter... Non, je ne peux pas tenter. Si, je vais tenter de péter la tronche à un héros. Et je vais péter la tronche à... Quel est l'intérêt, là, de péter la tronche à un héros ? Par exemple, avoir Oedipe pour avoir une Primo Gratos quand j'y vais. Ou prendre Circé pour, au prochain tour, essayer de faire une quête complète sans défausser de cartes. Oui. J'y ai failli. Mais ça ne m'a pas... Ça ne m'a pas convaincue. Mais je vais tenter plutôt Calypso. Alors, Calypso... Salut, tu ne fous rien. Merci beaucoup pour ton abonnement. Oui, il y a des pseudos qui payent. Ils sont trop bien. Donc, plus 3 de force, elle a 6 de force. Ok, moi, j'ai plus 3, plus un 4. Il ne manque que 2. Je pose un char divin qui fait 2. Ça me fait piocher une carte. Et je l'ai battu. Allez, après, on n'en parle plus. Est-ce qu'il y a percé, me demande-t-on dans le chat ? Oui, c'est un héros de Athéna. Et j'ai fait une prémonition qui sont les jeunes éméens. Envoyer un personnage au Colisée et défausser 2 cartes. Donc, je défausser 2 cartes de ma main. Je suis à poil. Mais ça me donne 4 points de victoire. En tout cas, merci beaucoup à Aeoni qui dit que dans le Trick Track Show, c'est dans les jeux que tu présentes et les avis que tu donnes que je me retrouve le plus. Merci beaucoup. En fait, c'est pour ça que je me suis intéressé à ta chaîne YouTube au départ. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup pour le soutien. C'est fort gentil. Ça fait extrêmement plaisir. Et j'ai récupéré ta lipso. Désolée, j'étais en train de faire une petite partie niveau complexité. On était quasi au même niveau. On a joué à Port Royal. Oui, effectivement. En Port Royal, c'est un stop ou encore avec des cartes. C'est assez limité au niveau des règles. On est sur quelque chose d'assez simple. Un peu plus touffu. Et bien, fin du tour, on récupère nos personnages et on voit les filiers. Je suis toujours devant. Mais oui, ça, ça m'arrange pas du tout. C'est ce que je voulais. Tu vas m'avoir tout à la fin. Mais qui sait ? C'est vrai qu'il me manque pas. Mais oui ! Mais oui ! Mais oui ! Ensuite, la quête, ça la dégage. Et de nouvelles quêtes. Ça peut changer la dame. On a localisé et trouvé, niqué. Et puis, c'est moi qui brave ton premier, en plus. Mais oui ! C'est ça qui me déplaît ! La bataille des thermopiles indiens. Ça arrête le jeu ? Ah, mais immédiatement. Ah, c'est drôle. C'est stop. En plus, là où ce serait drôle, c'est dernier tour avant le primordial que je viens de voir. Mais c'est pas facile à retourner ça, à part avec la carte, c'est facile, mais après... Sinon, c'est cas de prière. Sinon, c'est le seul moyen. Ah, bah, oui. Donc après, t'as tellement de perso que tu peux tout faire en un tour, parce que t'as l'aigle, qui va te permettre, si tu joues bien, hop, si tu prends la numéro 3, la guidance... Oui, mais t'as vu ? Bah oui. Et d'ailleurs, pense que... Alors, fin du tour. Comme t'es première ici, ton site de Dodon te donne deux points de victoire. Donc regarde, comme on est collés quand même au dernier tour. C'est vraiment assez joli. Puis, tu récupères tout de suite un jeton, grâce à ton sceptre. Et alors là, choisis bien. Ça suffira pas, hein. Choisis bien. Après, n'oublie pas, t'as ton Tolo Solaire, il te donne 3 prières. Si tu le poses à un endroit où t'as un temple, tu peux gagner 4 prières. Je pense qu'il faut que tu tournes tout ton truc autour de ça. Et la guidance peut être très bien aussi. Mais en gros, si t'arrives à fabriquer là, l'envoyer avec Zeus tout de suite, elle se positionne là. Donc après, tu peux la faire sortir en un tour et la déployer. Ça te demanderait que 3 actions. Ça veut dire qu'il faut que j'aille deux fois là-bas. Alors, ça veut dire que... Non, par exemple, Zeus y va. Ouais. Il fabrique. Ouais. Ensuite, du coup, ça fait avancer ici. Ouais. Deuxième action, par exemple. Là, il faut un jeton forge. Parce que Zeus, il est gratuit. Il n'a pas de jeton. Oui. Mais donc, il faut que j'emmène... Donc, ça, c'est deux fois. Il s'arrête en voie de perso là-forge. Ça, par contre, c'est une évidence. Et après, il faut qu'il y ait encore quelqu'un qui aille dans le monde mortel. Voilà. En fait, t'as besoin de ces deux actions. Ok. Mais je sais pas si je vais en être capable. Bah, moi, j'essaie ce plan. Donc, je vais essayer de le contrer. Mais je suis à poil en main. Et puis, tu joues deuxième. Tu joues deuxième. Je drafte en second. Donc là, je choisis bien. C'est le moment de vérité. Et il est 19h36. Ça va vraiment jouer. Mais ça suffira pas. Je l'amène. Oui. Il avance. Tu fabriques. Puis, Zeus a terminé. Il est là. Ouais. Tu y vas. Comme tu es arrivé ici, ça fait ça. Action produire, ça sort. Ah oui, d'accord. Ok. Et c'est ça que j'avais pas compris, tu vois. C'est ça que je vais faire, hein. Ah oui, hein. On va pas se leurrer. Surtout que j'ai ce qu'il faut. Alors, dites-nous sur le chat, si cette partie vous plaît. Ok. Je joue première. Ah oui, on va. Tu draftes en première, elle était tellement à fond. Je vais drafter ça. Bah, la 6, oui. Evidemment. Sans trop de surprises. Evidemment, évidemment. Puis là, moi, c'est une stratégie. Donc, en gros, c'est... Bah, moi, je vais prendre ça. Je vais y aller. Mais il va peut-être me contrer maintenant qu'il sait tout. Evidemment. À toi. Mais c'est pas très drôle. Donc, comment que je peux le contrer ? Alors... Déjà, je peux le faire chier. Alors, moi, c'est pas ça que je prendrais. Si tu veux avoir un plan de secours, prends la trêve. Pourquoi ? Un, déjà, elle te donne une prière. Donc, ça veut dire que t'aurais besoin de récupérer le 3. Oui. Au cas où ça se passe mal. Oui, je t'entends. Et deux, la trêve, elle permet d'activer à distance l'hemnos et de faire avancer ça s'il y a un truc qui se passe pas bien. Ok. On va prendre ça. C'est sympa de me faire gagner. Mais c'est pas fait, hein. Non, non, parce que je peux peut-être te contrer. Ça va pas être facile. Ça va peut-être. Symbolique. Tu t'es mis en quelle posture ? Orgueilleuse. Je suis orgueilleuse, bien sûr. Oui, bah, il faut être un orgueilleux. Du coup, est-ce qu'il y a combien de jeux de tournage ? Bah, oui, bah, là, on a bien... Donc, je vais mettre un orgueilleux aussi. Comment ça, il a l'air de bien connaître le jeu, hein ? C'est l'auteur. Ah oui. Bonjour. J'ai fait le jeu. C'est normal. Bon, bah, programmation. La dernière. La dernière programmation de la soirée. Ah, c'est pour ça que t'arrives, en fait. Humour, Pénélope. Ah, pardon. Je me disais... Ouais, mais alors, attention. Il faut comprendre. Ah, là, c'est sérieux, le jeu, là. D'une, je suis à fond. Et de deux, moi, quand on me dit un truc, je suis très, très, très premier degré. Qu'on sache. Qu'on se le dise. C'est le sarcasme. Je suis un peu comme Sheldon, à ce niveau-là. La fin sur YouTube. Merci pour cette belle partie. Ciao. Alors, du coup, c'est bon ? Bah, on prog. Cette dernière programmation. À toi, c'est prêt. C'est que moi, je crois que j'ai un plan pour pouvoir te contrer. Et puis, il se passe super bien. Déjà, ça, c'est sûr. Moi, c'est chaud. Je te contre. C'est sûr. C'est sûr. Et bah, dis donc. J'utilise tous mes derniers jetons. Bon, bah, c'est parti. C'est toi en premier. Allez, c'est la dernière phase d'action du game. Oh, bah, j'y vais, hein. Oui. Donc, t'actives ton dieu, ça active, t'as en orgueil, tu gagnes un point de victoire. En plus. Euh, hop, tu montes dessus. Ah oui, pardon, c'est, je suis bleu, je suis pas bleu. J'ai failli te filer, un peu. Ouais. Alors, je construis, ça me coûte. Donc, ça te coûte deux fidèles, trois d'Aegis, mais t'as une restante de 1. Donc, bah, je vais prendre deux fidèles et deux Aegis. Très bien. Donc, c'est construit. Très bien. Ensuite, j'imagine que t'actives tes piliers. Je fais avancer. Ou tu fais avancer. Avec déjà mon truc. Ensuite, je retire un truc. Alors, je ne sais pas qu'elles sont les deux. Héraclès, c'est pour faire de la baston. Et en fiant, c'est pour faire des points de victoire. Mais là, ils feront plus rien après en... Je vais me faire Héraclès, on le sait jamais si tu viens de faire chier. Deux points de victoire supplémentaires. Très bien. Donc, ça, c'est fait. Et ensuite, t'as la trêve. Donc, tu gagnes un fidèle. Et ça te permet d'activer une ville, quoi. Oui. Alors, je gagne un fidèle. Et je peux activer une ville dans le doute. Peut-être te faire une carte ou... C'est quoi ça, déjà ? Ça, c'est d'activer la forge. Mais vu que tu vas y retourner, t'en feras forcément deux. C'est pas très intéressant. Je pense. Mais tu peux le faire par sécurité. C'est vraiment de la sécurité ? Ah, c'est over-sécuritas. C'est le mec, il ne rentre pas chez toi. Il a 20 mètres déjà et il se fait laseriser. Parce que t'es capable de me faire chier. Je vais essayer tout ce qui est en mon pouvoir. Comment tu peux me faire chier ? En gros, tu pourrais me bloquer les villes. Déjà. Oui. C'est ça que tu peux faire. Mais bon, il en reste encore quelques-unes. Oui. Mais il faut que tu générais assez de prières. Pour au moins que tu te fasses quatre de prières. Quatre de... Trois de prières, pardon. Donc là, tu peux t'en faire deux. Une. Et là, quatre. Bien joué. C'est pour ça que j'aurais passé la forge tout de suite. Là où j'ai une maison, je fais une prière supplémentaire. Tu gagnes une prière supplémentaire. Pas tant fait. Après, tu peux en faire en venant ici. C'est là où c'est important de pouvoir générer. Pas grand-chose d'avoir fait la forge tout de suite. C'est ça. Mais tu étais si impatiente que... Allez ! C'est-à-dire que moi, je voyais pas trop quoi faire d'autre. Delmore, infidèle ? Non, c'est gagner infidèle. Mais je fais cette blague sans arrêt. Ouais, je peux pas changer, là. On est d'accord. Salut Alfredo ! Ah, c'est Giordiano ! Salut Giordiano, de Intrafin ! Eh, salut Giordiano ! Comment ça va ? C'est une belle partie. Tendue. Oui. Écoute, ça sera mon erreur si j'ai fait l'erreur. Donc vas-y. Ok. Tu actives quel bonus de bille, du coup ? Euh... J'ai fait... Euh... Je vais faire... Là, je ne sais pas. Bah, je vais prendre deux points, moi. Bah oui. Prends ta sécurité des points de victoire au cas où. Et c'est tout ? Ah non, je prends un truc comme ça. Est-ce que si j'ai ça... Et t'as un temple, donc tu peux te faire un bonté de plus ou un fidèle de plus. Tu peux te mettre à fond. Euh... Je sais pas, là. Ça change pas grand-chose. Là, je sais plus très bien. Là, je... Là, je... Là, je ne sais plus. J'ai la pression. Je vais prendre un point de plus. Euh... Un point... Euh... C'est un point de bonté en plus. C'est pas un point de victoire. Ok. Bon, bah ça, c'est fait. Merci Kyo ! Merci beaucoup, qui a offert 126 abonnements à la chaîne Kyo. Waouh. En tout, ouais. Oui, pas là, pas là en un seul coup. Merci beaucoup, hein. Ils sont contents. Bon, bah, du coup... C'est le moment pour faire une prédiction. Je pense que les gens sont complètement en haleine. Allez. Mais je pense qu'il va réussir à me faire chier, vous savez. Il connaît bien son jeu. Oui, mais mon plan, il doit se déclencher qu'à un moment donné. Je sais pas. Je vais à l'Olympe, déjà. Et... Ah ouais. Je vais prendre un de grandeur. Parce qu'il faut que je pense à deux trucs. C'est-à-dire, si j'arrive à pas te faire gagner à ça, il faut que je pense à gagner en point de victoire. Parce que si tu gagnes pas en ça, tu me bats en point de victoire. Ah, attendez. Qui est le dieu de l'Olympe ? Je vais payer trois prières. Non, je vais payer quatre prières pour gagner deux points de victoire. Voilà. Ma conversion, ça a été de faire deux points de victoire. Vous avez cinq minutes. Et c'est à toi. Donc, en gros, je suis allé ici. J'ai fait ensuite de la prière pour... Bah, j'ai dépensé quatre de prières pour gagner deux fois des points de victoire. Ouais. Voilà. Je suis en orgueil. Je vais mettre un jeton orgueilleux là-dessus. Moi, en deuxième action... Je crois. Je sais pas si je fais une connerie. Mais c'est pas grave. Donc, tu me donnes un point de victoire. Oui. Ok. Mais je mets quatre prières au centre. Alors, c'est exactement ce qu'il fallait faire. Parce que sinon, moi, je serais venu bloquer, en fait. J'aurais joué mon dieu pour bloquer le lieu. Oui. Le seul truc, c'est qu'il faut que t'aies quelqu'un d'autre qui puisse aller déployer. Exactement. Voilà. Donc, ça, c'était le seul truc qui pouvait me contrer. Tu viens de le faire. Bah, voilà. Maintenant, j'ai un autre plan. C'est de surcharger le truc pour faire péter. Ah, non ! Ça suffit ! Mais là où c'est super dur, c'est qu'il n'y a pas assez de prières à générer. Donc, je ne peux plus te contrer, normalement. T'es obligé de gagner. Je crois. Si je gagne cette partie, les gars... Je crois. Moi, je suis refaite. C'est royal rectal. Allez, le mot est lancé. Alors, bon. J'active mon dieu. Il y a une tête. Mais si j'active maintenant, c'est pas top. Ah, je ne sais point. Exactement. En fait, son plan repose sur l'imprévisibilité de Pénélope. Et c'est tout à fait ça. Ah, non, je joue contre le chaos. C'est vrai, hein ? C'est très drôle. Je sais. Je vais activer le calypso. C'est gratuit. Souvent, dans les jeux, c'est une des techniques que j'ai. Quand je me sens un peu perdue, je me dis, je vais faire une action que l'autre ne s'attend pas à ce qu'il fasse. Je vais plus chez une carte et je vais m'entraîner. Sur un jeu d'opportunité. À toi. D'opportunisme, quand on sent qu'on est un peu bloqué, bloqué l'autre, c'est une vraie... Non, mais c'est une vraie stratégie. Une vraie stratégie. Comment on vote ? Eh bien, tu cliques sur le nom. Je crois. Du coup, moi, je vais juste emmener jason à la forge. Simplement. Il faut... Finir de... Eh oui, il faut que je fais dans le taf, ça coûte un délégis. Oui. J'en ai l'oeuf. Et donc, production gratuite. Ah oui, d'ailleurs, ça me coûtait un délégis aussi. Je n'ai pas payé. Parce que j'étais dans mon enthousiasme. Ton plan est en train de se dérouler. Ça fait un peu plus, c'était quoi mon truc ? Ah non, je pouvais activer. Donc là, ça veut dire qu'il va falloir que j'arrive à te battre, en fait. Je ne vois pas le choix. À me battre à quoi ? Ah oui ! Ah oui, mais sauf que... Après, t'as 5 de détermination, que j'ai plus de 4. Oui, et puis, j'ai des cartes, quoi. Je crois que ça va se ménager sur un beau combat. Triton, Valet, Omoire. Parce que moi, je vais essayer d'avoir le plus de cartes possibles en main. Donc, je vais payer un délégis. Et je pioche deux cartes. Je pense que c'est un délégis sur un beau combat. Je ne sais pas pourquoi. Alors, laquelle devais-je détester ? Je vais tenter la bataille des Thermopyles indiens. Allez, hop. Mais je ne veux pas m'emballer. Moi, le problème, c'est que j'ai appris dans la vie, à chaque fois que je m'emballe et que je crois que je gagne, je perds. C'est l'histoire de ma life. On va essayer de respecter cette histoire. Non, mais c'est vrai. J'y crois plus. Je décide de perdre le combat. Je ne perds pas, mais j'y crois plus. Je décide de perdre le combat pour mourir. C'est triste. En fait, je veux juste les deux cartes. Oui, je vois. C'est le désespoir. Oui. Tu as quatre en plus. Oui. C'est vraiment au fond du trou. Alors. Mais par contre, moi, j'ai mis un prophète. Je ne peux pas me battre avec un prophète. Tu n'as pas fait cette erreur. Il restait normalement un héros. Oui, mais je n'ai pas fait gaffe. Je te dis, je te dis, je fais toujours une connerie. Mais c'est pareil. Je ne sais pas. Je sens qu'il fallait amener la fin. Je ne sais pas. Mais non, on va dire que tu t'es trompé de jeton. C'était lui qu'il fallait mettre dessous. Sinon, ça fait tomber tout le climax. On fait tomber le climax. Vous êtes gentil avec moi. Vous vous dites que c'est ma première partie et que lui, c'est ça. Ah, c'est ma cincentième partie. Voilà, donc ça va. Un peu plus. Le monde mortel. Ça y est. On va aller quelque part où... Bah, où il y a un de tes temples. Voilà. Mais en même temps, il faut que tu ailles. Oui, voilà. Mais là, comme ça, ça met six prières. Deux prières supplémentaires. T'es assez safe, on va dire au niveau de prières. Et là, tu déploies. Je déploie Mathieu. Qui connecte en plus avec Mathieu ? Non. Ah, si, oui, avec Mathieu. Non, on ne peut pas se connecter. Putain de merde, de connefus, de merde. Elle se connecte avec rien, ni avec les miennes. Ok, ça, c'est drôle. Ah oui, par contre, là, je suis obligé. Alors, tu m'envoies qui ? Bah, je t'envoie mon dieu. Ok. Mais t'as... Ah oui, c'est contre un dieu que t'as moins... Quand t'attaques, t'as plus un. Voilà. Donc j'ai plus un. Et en fait, c'est là où je suis débile, je viens de le voir. J'aurais dû jouer mon dieu pour avoir plus trois avec l'ambition. Donc ça va être à sec. Bon, bah, c'est parti pour le combat du dieu. Tu me le mets une seconde. Ah bah là, oui, c'est pas mal, je t'assure que c'est bon. Oh, pétard. Je sens qu'il va être beau ce combat. Bon, bah, vas-y. Dans le chat. Vous êtes chaud. Go. Je continue. Bien sûr. Donc t'as fait... Oh, une grâce divine. Donc tu... Tu gagnes trois prières. C'est malin d'avoir fait ça. Au moins, tu assures, même si tu perds ton combat. Bah oui. Bien joué ! Et moi, je pioche une carte. Ça aurait été con que j'ai pas emmené Jason. Ouais. C'est... Alors, on continue. Donc... Donc toi, t'as déjà quatre de force et moi j'ai deux. Non, j'ai trois. Non, non, t'as force. T'as quatre. Ah oui, quatre, oui. On continue. J'ai fait un enchaînement. Moi aussi. Toi, tu te fais une volonté écrasante. Donc toi, ça te fait quatre plus un, cinq. Et deux, sept. Moi, un plus un natif, deux. Deux, deux plus trois, cinq. Cinq et deux, sept. Ouais. Donc toi, t'as dépensé quatre points et moi trois points. On continue. Donc on est à 7 à 7. Il faut que je fasse plus que toi pour te battre. Mais en même temps, on est là à s'emballer. Mais... Attends. Je suis foutu. Je ne vais pas gagner. On se rend. Mais si ! Il me manque un truc. Il faut que je puisse aller là-bas. Je n'ai pas ce qu'il faut. J'ai tout pour faire tout, mais je ne peux pas aller là-bas. On est en train de se battre pour rien du tout. Vas-y, continuez. Je vais juste t'envoyer mourir parce que tu me saoules. Allez, tiens. Alors... Tiens, t'es en train de me battre ? Bah oui, bien sûr. Quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix de force. Et moi, j'ai plus de... Je suis à neuf. Dix. Et toi, t'as utilisé cinq points et moi quatre points. Donc on continue parce qu'on a peut-être des cartes à zéro. Donc pour l'instant, t'as plus de points que moi. J'arrête. Non, non, moi, je m'arrête. Pardon, j'ai été... Eh bien, on s'arrête tous les deux. Mais je m'arrête. Ok, donc tu me bats. Ah là là, j'avais oublié. Tu vois, c'est ça. Ça, c'est tout moi. Ah, vous voyez, les gens, ça, c'est tout moi. Tu repasses devant moi en grandeur. Ouais. Bon, par contre, du coup, tu me bats. Bah, peut-être, quand même, tu vas faire des trucs. Tu fais trois points de victoire. Déjà. Donc, trois points de victoire. Tu gagnes trois prières. Un, deux, trois. Tu gagnes ta piste. Donc, un point, deux pointes de victoire supplémentaire. Et t'as un temple. Donc, j'imagine que c'est un point de victoire en plus. Tout le point de victoire. Oh là là, mais ça a été tellement beau. Mais je suis tellement con. Tu l'as pas. Mais non, je l'ai pas. Mathilde, je suis complètement con. Elle est là. Mais oui. En fait, j'ai fallu l'utiliser le dernier tour. Mais c'est trop de calcul pour moi. Je pouvais pas. Là, il fallait que j'utilise ça pour que j'ai deux pour aller là-bas. Je suis content. J'ai pas eu le choix. Tu m'auras pas humilié avec mes victoires au plateau. Après, mon dernier, peut-être, tu peux faire quelque chose encore. Non, non, tu m'as tout pris. Bon, j'étais tout volé. J'étais tout pris. Eh bien, écoute, moi, en fait, mes autres actions, c'était pour te contrer. Donc, moi, c'est... Je vais jouer Cyknos dans le monde mortel. Je vais payer un Daegis. Il va aller virer ton prophète. Il commence à arriver. En fait, comme j'y vais, les prophètes sans fuite parce que j'y vais avec un guerrier. Je génère quatre filles. Mais surtout, je vais gagner les deux points de victoire qui sont là. C'est ça que je veux. Histoire de me rapprocher de toi. Ok. Voilà, j'ai terminé. C'est tout ? T'es encore une action ? Je veux que tu allais à la forge parce que... Les moires. Ça te coûte un peu. Tu peux pas. Les prophètes n'ont pas le droit d'y aller. Ah bah merde, alors ça, c'est con. Ben, fin de ton action aussi. Donc, on va faire le calcul de fin de game. Ok. Alors, tu es de première ici. Donc, tu gagnes immédiatement deux points de victoire grâce à ton site de Dodon. Ah oui, c'est vrai. Voilà. Ça, c'est déjà bien. Ensuite, bon, pas besoin de reprendre les personnages, etc. On va aller tout de suite à l'essentiel. Le primordial. On va voir ce qu'il fait. Et c'est Eros, le dieu de l'amour. Eros. Donc, moi, je suis pas impacté par le premier parce que je l'ai vu. Mais toi, oui. Pour chaque tuile d'un autre joueur connecté à une de vos tuiles, ce n'est pas le cas. On n'est pas connecté l'un avec l'autre. Ah oui, d'accord. Mais si, là ? Ah non. Non. Donc, toi, t'auras pas de perte de points. Oh, c'est cool. Et par contre, deuxième, tout le monde perd 3 points de victoire pour chaque tuile connectée à celle d'un autre joueur. Mais comme on ne s'est pas interconnecté, il ne sert à rien, il ne fait rien pour eux. Je suis contente de ne pas être connecté. Mais oui ! J'étais là qui connecte-toi à moi. Enfin, ça va, j'avais un peu de marge. Et pas tant que ça, hein. Parce que bon, maintenant, fin de game. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tu finis à 60 points contre 47. Bravo, Penelope. Mais oui ! Mais je pouvais gagner comme ça, c'était encore plus classe. Ah, c'était encore plus beau. Mais en fait, j'étais là, genre, mais attends, je suis con. Ma dernière tuile, c'est les moires. Ah, puis j'ai fait deux erreurs à un moment. Là, je pouvais gagner masse de points et je n'ai pas géré. Ah là là. Je ne veux pas dire, mais ça fait plaisir. Est-ce qu'il a joué gentil contre moi ? Sûrement. Mais ça reste ma première partie. Non, non, j'ai vraiment fait des erreurs de game. Ah, tout le monde avait misé sur moi, quand même. Je vois ça. Mais, ah ouais, d'ailleurs, personne ne croyait en moi. Bah, génial. Bon, j'ai mis la prédiction quand, à la fin, j'étais toute proche d'y arriver. Donc, ouais. Et on termine par l'amour, je trouve ça beau. Ouais. Comme Mathieu. Oui, c'est ça. Eh ben, on a fini à 19h54, pile poil. On a le temps de faire un petit débrief. Oui. Avant de déco. Et de rentrer. Ouais, 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 Pénélope. Ah, merci, merci beaucoup. J'ai joué un dieu du caca. C'est vrai. Ouais, il paraît que, mais... C'est un dieu très clivant. Oui, c'est ça, il y en a qui disent, il est génial. Bah, ouais. Non, on n'a pas le temps de faire la revanche. Non, je vais le foutre dehors, avec ses boîtes. Manu Militari. Parce que demain, j'ai des tournages. Mais, ce qu'on va faire, quand même, c'est parler des extensions. Oui. Montrer un peu les boîtes, quand même. Je vais aller les chercher, si vous voulez bien. Oui, tout à fait. Hop là. Hop. D'ailleurs, pendant... Si tu veux montrer... Ah oui, tiens, on va faire ça. Il y a les deux. Il y a... Vous aurez dans la boîte... C'est dans la boîte aussi, magasin ? Non. Non, ça, c'est exclusivement pour les backers. Il y avait un magnifique artbook. Mais, je crois que... Et pour les backers, il y avait d'autres exclus, ou pas ? Une réduction. Une réduction, mais c'est... Et le nom dans leur boîte. Mais au niveau du gameplay, on a tout parlé. Non, ça, c'est bien. C'est classe. On apprécie. Mais donc, voilà. Il y avait tout un très, très bel artbook qui envoie, genre, du pâté fort, quoi. Du coup, on a les évolutions des plateaux ? Oui. Ah, c'est classe. Oui, oui. C'est très, très classe. Nous avons également le livret de règles. Alors, le livret de règles, il est effectivement aéré. Donc, quoi écrire avec Paul Grogan de Gaming Rules ? Ça, c'est bien. C'est cher. Mais j'ai vachement appris. Donc, nous avons la mise en place. Ça fait plaisir. Ça, on voit... Par exemple, il y a des jeux qui font l'erreur déjà dès la mise en place de ne pas mettre l'image du plateau. Ah, mais ça, c'est pas possible. Mais il y en a encore. Ça, c'est très bien avec la zone de joueur. Et sur deux pages, merci, les mecs. Oui, comme ça, ça aéré, tu prends le temps. Un overview et la mécanique. J'aime bien aussi l'overview, c'est très, très bien. Règle fondamentale du truc. Et après, le corpus, il est là. Donc, c'est ultra aéré, tu vois. Une phase, une colonne. Hop, comme ça, au moins, c'est clair. Et ça y est, la mécanique de jeu est tout expliqué. Sur ces... De toute façon, ce qui est long à expliquer, c'est tous les lieux. Et voilà. Et donc après, tu vas voir bien sûr le plateau olympien, comment il fonctionne, etc. Et chacun des lieux est expliqué avec les deux actions. Donc, c'est vraiment... C'est très bien, c'est très clair. Et l'Apple a été très important pour vraiment bien reprendre mes règles, les redispositionner. Par contre, c'est pas court, hein. Ne vous faites pas non plus... Non, non, c'est... C'est... Ah, attends, je regarde où est-ce qu'on a... Alors, fin de partie, effectivement, c'est quatre pages. Mais après, pour avoir lu tous les emplacements et maîtriser le truc du jeu... Ah, bah, bien sûr, oui. Voilà, il faut lire le combat. C'est ça. C'est un doigt important. Coucou mon Diams. Il y a Meufaust qui dit coucou mon Diams. Ah, mais Faust. Salut. Nous avons des boîtes avec... On peut montrer... Oui, allons-y. La magnificence de ces boîtes, c'est pas ce que c'est qu'il y a. Donc, la première, Trahison Divide. Est-ce que c'est beau, putain ? Donc, ça, c'est l'extension... Vous avez vu les tailles de boîtes ? C'est l'extension qui va rapporter, donc, le mode... Donc, ça ramène Hermès, déjà, en premier dieu. Merci, Meufaust, pour le follow. Merci beaucoup. Ensuite, donc, on a un dieu supplémentaire, Hermès. On a le plateau du Tartare, qui rajoute un lieu où on peut aller dealer contre les primordiaux. Et on peut échanger des prophètes, des fidèles, pour débloquer son plateau. Alors, j'allais dire, le seul truc, c'est que moi, j'ai pas beaucoup utilisé ça. Oui, c'est vrai que c'est une partie, c'est assez rare, d'ailleurs, je vois, mais c'est rigolo, où on a eu des harems. Bon, ça, c'est pas trop dépensé. Mais ça, je trouve ça bien, du coup, j'aurais bien été niqué, pardon. Voilà. En même temps, c'est la graisse, hein, donc... Pas de problème, hein, on pardonne tout. Et donc, ça, ce qui est rigolo, c'est qu'ici, on va mettre des prisonniers, qu'on va libérer, avec l'action libérer, qu'on va envoyer sur les plateaux, ils vont faire des crasses. Et l'autre côté, on peut gagner de la corruption en échangeant et en filant aux primordiaux des fidèles pour gagner des choses. Et à côté, on a le mode co-op, avec Kronos himself à abattre, avec des paquets, ici, de cartes. C'est également le mode solo, avec ça. Voilà. 240 cartes sur le système de jeu, qui sont tous ici dans les Game Trades, là. C'est combien, une extension, là ? Alors, celle-ci, en KS, elle était offerte, celle-là. D'accord. Et par un tra... Vous regrettez les KS, là, ou quoi ? Par un tra, je crois qu'elle est à 40 euros. Tu te souviens de la boîte que je t'ai montrée de Dune ? À 40 euros ? Ah, la gueule là, quoi. Ouais. Donc ça, c'était la première extension, Trahison Divine. C'est très, très beau. La seconde. Attends, excusez-moi, je vous en prie. Ensuite... Si Damien est malade demain, je suis disponible pour expliquer la jeunesse du jeu. Je crois qu'il est content de venir. Ouais, complètement. Ensuite, alors, pas besoin d'une table 12 personnes, ça rajoute pas spécialement beaucoup plus d'éléments, sauf avec le mode solo, effectivement. Ici, Amour et Haine, qui peut se regarder dans les deux sens, si vous voulez tourner votre écran chez vous. Alors, c'est une boîte également qui fait office de rangement, mais c'est la boîte qu'on va avoir les dieux supplémentaires, donc Aphrodite et Arès. Et Arès, on a envie de voir ça. Je crois que c'est Arès qui a une... Ouais, il a une posture. Une figurine vraiment vénère. Ici, on peut aussi ranger Apollon. Apollon était un personnage, donc, pendant le KS, il est disponible également à l'achat à part. Il est normalement à 20 euros, je crois. Hop ! Bon, ça, c'est les punchboards, hein, oui, hop. Mais Arès est un peu véné... Adès ? Adès ? Arès, Arès. Wow ! Vous n'avez rien vu, vous n'avez rien vu ! La mort de Arès, on dirait que j'ai cassé une figurine comme ça une fois. Adès est énorme. Il faut imaginer qu'il est beaucoup plus gros, et en fait, quand il prend un emplacement, il en prend deux. Voilà. Ça a une incidence en gameplay. C'est-à-dire qu'il occupe vraiment le terrain, ce con. Ouais, il est gros. Et puis à côté, on a Frédès. Voilà, pour vous donner un ordre d'idée de grande... Arès, pas Adès. Oui, bon, ça va. Et donc, là, vous pouvez voir les Game Trace, comment ils sont fichus, on peut ranger... Oui, ça, c'est les Game Trace qu'il y a pour chaque perso, en fait. Oui, il y en a neuf. C'est ça, c'est tout le matos d'un plateau, et le Game Trace, il permet de... Bon, là, c'est le bordel, hein, par contre. Ah bah là, je l'ai secoué, j'étais dans le train, yahoo ! Mais ça ne bouge pas tant que ça, en fait, hein, si on regarde. Bah, ce qui compte, c'est que ça reste dans la boîte, quoi, on ne va pas se mentir. Oui, c'est vrai. Attends, les petits plateaux. Je sens que je vais faire une connerie avec le stream, que je vais l'éteindre sans faire exprès. Déjà, tu vois, j'ai... Hadès est le meilleur Olympien. Hadès ou Hares, vous n'êtes pas d'accord, les gars, hein ? Pas d'accord. Et enfin, la dernière extension dans le lore, qui se passe tout à la fin de l'univers de Hybris Disorder Cosmos, Cataclysme. Hop. Voilà. Donc, Cataclysme, c'est une extension qui va nous rajouter, donc, déjà, le plateau d'Artemis, avec le... Oh, il est magnifique, le plateau d'Artemis, il est vraiment absolument... Ouais, pardon, en fait, je pense que, ouais. Alors, ça, c'est vraiment un des plateaux où on a le plus... Le plus possé... Il est magnifique. Et on va retrouver un lieu supplémentaire, donc, qui s'appelle Les Alentours, qui se met donc de ce côté-là, du côté où les dieux sont partis, les primordiaux. Et alors ça, ça rapporte une mécanique co-op. Semi-co-op, en fait. Comment ça se passe ? Alors là, c'est le jeu version XL, on va dire, en termes de difficultés. Tous les joueurs commencent avec un plateau supplémentaire qui est un hangar, parce que le problème, c'est que K.O. a été libéré. K.O. est une entité qui va se mettre ici, en début de la partie, et qui va avancer, et qui va détruire une ville à chaque fois qu'il touche cet endroit. Et donc, si les cinq villes sont détruites, tout le monde perd la partie. Pour empêcher ça, il va falloir fabriquer son propre robot, avec un système de ressources où nos fidèles sont utilisés. Donc là, par exemple, on avait pas mal de fidèles, on aurait pu, du coup, les convertir en ouvriers, et ensuite les envoyer faire des tâches sur nos petites villes ici, pour construire les morceaux de notre robot. Voilà, folie. Mais pour connaître les morceaux de notre robot, des fois, il va falloir aller dans les alentours ici, avec des explorateurs, qui sont également ces mêmes fidèles, qu'on va envoyer, qui est un peu commun. Ou que les fidèles vont avoir plein d'intérêts. Voilà, et on va les envoyer, soit explorer le monde extérieur, soit défendre la ville, pour essayer de faire reculer K.O. Ok. Et là où le jeu est intéressant, avec cette extension, c'est qu'il y a vraiment énormément de cartes, qui vont rajouter pas mal de tensions supplémentaires. Donc bon, déjà, on a les cartes des robots, qui permettent de fabriquer tous nos robots, etc. Et après, en fait, on a ces événements qui sont ici, et on va y aller, quand on va sur cette action, qui est l'action d'explorer. Et des fois, on aura des missions à réaliser, où on va engager des petits fidèles, qui vont ensuite se balader sur cette carte, physiquement, pour aller voir les points d'intérêt, récolter des informations, et ensuite, cette carte va se glisser sous notre hangar, pour nous donner des nouveaux pouvoirs. Par exemple, très fort, ici, quand tu gagnes de la légiste, tu gagnes un point de victoire. Donc t'imagines, un personnage comme Zeus, ça peut très vite tourner. Et après, des fois, on va avoir des cartes, où on aura des choix à faire, des conditions, pour fabriquer notre robot. Donc le jeu va ramener une forme de coopération, et si on coopère pas ensemble, on va perdre ensemble. Et après, ce qu'on va mettre sur notre... C'est des tuiles double couche. Ouais, c'est très très classe. Donc on met de la double couche dans de la double couche. Et ensuite, il va falloir mettre... Ça fait de la quadruple couche. Ça fait de la quadruple couche. Et il faut mettre ses petits fidèles dessus, et réussir ses missions, pour pouvoir mettre nos petits jetons. Voilà. Donc cette quête, cette extension, c'est vraiment pour moi, quand vous avez bien poncé Ibris, et que vous voulez aller au summum. Ouais d'accord. Ça, c'est LA grosse extension, en fait. C'est celle que je conseille pas en début. Celle que je conseille vraiment en début, c'est plus amouréenne. Oui, d'avoir les deux personnages un peu... Deux dieux supplémentaires, c'est déjà super. Et ça fait des rimes. Et ça aussi, c'est 40 balles ? Oui. Oh la vache. 40, je crois. 40, 45, je sais plus. On peut pas dire, si vous voulez commander le jeu, vous pouvez déjà, d'ores et déjà, le précommander, je crois. Oui, oui, à depuis un petit moment. Sur le site de Philibert, avec la commande... Vous pouvez faire ça, là. Si vous êtes en mal, si vous avez vendu, vous faites, hop... Vendu ! Vous cliquez sur le lien qui est là, et vous faites... Non, c'est pas ça. C'est un prix. Vous faites deux bons gestes. Le premier, c'est de vous acheter un jeu qui est super, à un prix tout à fait raisonnable. Parce que, je le précise, je le rappelle, là, vous avez tout ça, plus d'autres plateaux joueurs. Il y en a combien en tout ? Quatre dieux. Donc là, vous avez vu Zeus et Poséidon, mais nous avons Athéna, également, et Hadès. Voilà. De plus, vous avez cinq cartes Cédar, qui donnent des modes de jeu supplémentaires, donc d'autres façons de gagner. Voilà. Tout ça, tout ça, ce que vous voyez là, qui est quand même assez hallucinant. Je peux même pas vous... Enfin... Attendez. Je pense que vous... Vous visualisez pas le... Enfin, on peut pas visualiser la taille du matos. Alors, peut-être comme ça, ça change un peu d'angle, mais c'est vraiment pléthorique, quoi. C'est énorme. Et en fait... Mais il n'y a pas de surplus. Après, tu diras ce que t'as pensé en y jouant, mais... Oui, 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 non, mais ça, après, je vais y venir, mais c'est juste pour dire que, vraiment... Enfin, et ça, c'est 72 balles. Voilà. C'est juste pour que... C'est complètement en dessous des prix du marché. Faut une bonne table, mais la vérité, c'est que ça tient mieux que, par exemple, quand j'installe un Imperial Steam, ou quoi, parce que c'est pas un plateau carré. Donc, on peut, à peu près, arranger le truc comme on en a un... Par contre, il sera dispo encore avant Noël ? Non, il ne sera pas dispo avant Noël. Pas possible, malheureusement. C'est-à-dire qu'il n'est pas encore dispo. Il sera livré pour début janvier, mais vous pouvez offrir votre précommande à quelqu'un. Et ça, c'est frustrant pour la petite histoire parce qu'on devait avoir notre bateau pour que ça arrive à Noël. Et genre, au dernier moment, ils nous ont fait retarder quelques jours. Donc, ça, c'est des choses qu'on apprend maintenant. Voilà. Oui, ça doit être dur de ne pas avoir... Ça, c'est très pénible. Mais, voilà. Si vous cliquez sur le lien, non seulement vous pouvez vous acheter le jeu à un prix raisonnable, mais en plus, comme d'habitude, comme c'est mon lien d'affilié, ça me fait un tout petit pourcentage de rien du tout. Mais, quand même, ça fait plaisir. Eh bien, c'est toujours ça de prix. Voilà. Et donc, vous faites une bonne action, en plus, pour la chaîne et un soutien à chaîne qui ne vous coûte aucun centime de plus. Je le rappelle, c'est quand même très chouette. Moi, je vais faire un petit débrief sur le jeu. Quand même, on va repasser en caméra comme ça de tchat. On a assez vu le plateau, je crois. Mais, alors, franchement... Maintenant, tu as fait une partie complète. Oui, voilà. J'ai enfin fait une partie complète. Et quand on avait joué à Vichy, je ne vais pas te cacher, j'étais complètement perdue. J'avais trouvé le pitch super. Et je m'étais dit, putain, c'est massif et tout. Ça a l'air très bien. Marjo avait tout pigé. Et je me fie beaucoup à la vie de Marjo. Et Marjo était emballée. Je m'étais dit, bon, moi, ça me plaît, mais je suis un peu paumée. Il faut que je fasse une vraie partie complète et que je sente que je comprends comment ça s'articule. Les articulations ne sont pas simples au premier abord. Parce que c'est pas... Même si c'est très thématique, c'est pas construire une ferme ou faire un réseau de trains. On est sur un univers qu'on doit découvrir. Et il y en a quelques-uns qui seront, je le dis, perdus à la première lecture des règles. Par contre, le plateau est extrêmement lisible. Les actions sont vraiment cool. C'est-à-dire que ce qui est vraiment agréable dans ce jeu, je trouve, c'est que tout le thème, tout ce qu'on fait, ça nous sort un peu de ce qu'on a l'habitude de faire. Et il y a du fun. C'est-à-dire que chacune de tes actions, tu sens que si tu joues bien, tu vas pouvoir comboter, tu vas pouvoir faire shiloh, tu vas pouvoir te battre contre l'eau. C'est rewardant. Oui, il y a un côté, genre chaque action que tu fais, tu te dis, il n'y a pas eu beaucoup d'actions où j'ai fait, bon, moi je fais juste ça. Il y en a eu une ou deux, j'ai juste fait ça. Mais après, très très vite, j'ai commencé à avoir des trucs qui pouvaient bien se combiner, bien faire shiloh, bien tout. J'aime bien le fait qu'au scoring de points, on n'est pas sur un truc où c'est 250 000 points, c'est-à-dire que chaque point que tu gagnes est important. Et ça, je trouve ça chouette. J'aime beaucoup le système des cas, j'aurais aimé en faire plus, mais là, c'est vraiment parce que ce n'était pas facile. Puis c'était plus pour mon perso, du coup. On sent qu'il y a des stratégies très différentes en fonction des personnages qu'on va jouer, de comment la game va se dérouler. Et par perso. C'est-à-dire que là, tu as fait une stratégie avec Zeus. Et que tu peux vraiment partir avec les différentes cartes ou les différentes tuiles que tu vas prendre, tu vas partir dans une direction ou une autre. Moi, c'est vrai que là, j'étais partie sur me faire des points avec l'Aegis, avec ça, remplir les petites cartes que j'avais dès le départ. Et tu as eu raison. Et d'un coup, je me suis dit, tiens, je sens que je suis peut-être capable de faire les tuiles. Et si je partais là-dessus, il me manquait une action. Il se trouve que les actions que j'ai faites, c'est quand même celle-là, c'était celle qui me permettait, ça m'a permis de gagner. Mais donc, moi, ce que j'aime, c'est que c'est beaucoup d'opportunisme. C'est-à-dire que oui, c'est bien de prévoir, d'anticiper. Il y avait des trucs que j'ai anticipés, mais tu anticipes ta carte, tu fais ta carte, et après, qu'est-ce que je fais maintenant ? Et ça, c'est cool. Ça, c'est hyper agréable pour quelqu'un comme moi qui n'est pas une freak du... Ah bah, c'est pas foutre chez une magnate. Voilà. Là, t'as pas besoin de calculer vachement l'avance. Voilà. Je peux pas le faire. Le jeu est quand même vaste. Le jeu de monde est exigeant. J'aurais préféré une icono un petit peu plus lisible. Ça, je te l'ai dit. Un peu moins pâte de mouche. Ah oui, oui. Et des écritures un peu moins pâte de mouche et des trucs plus... Peut-être, voilà, mais iconographiés. Tu vois, ça, je trouve ça super, mais ça, je trouve ça moins bien. Mais ça, on l'a dit pendant le live. Oui, puis, comme je disais, ça, c'est vraiment pour moi une erreur vraiment éditoriale. C'est vraiment... S'il y avait un point à changer, c'est ce point-là qu'on aurait changé. Maintenant, on l'a identifié et pour le futur, on prend attention. C'est pas un jeu pour tout le monde. Voilà. Vraiment pas un jeu pour tout le monde parce qu'il demande de l'implication au niveau du temps, il demande de l'implication au niveau des règles et ça... Il ne nous ferait pas ça à une famille à Noël. Non, non, mais je veux dire, au frais stupéfix, quoi. Il y a un moment qu'il faut... Enfin, il y a un moment... Si vous avez, par contre, un pote joueur, voire même un pote joueur de jeux vidéo qui s'est jamais mis aux jeux de société et qui aime bien ce genre d'univers, ça peut être un cadeau. Enfin, ça peut vraiment être un truc... Pour certains genres de personnes, je comprends en quoi ce jeu peut créer une très forte adhésion chez certaines personnes. Et je pense que ça va être typiquement le genre de jeu où on aura des gens qui vont tomber amoureux comme un pite, comme une lily, comme marjo, comme... Ben là, moi, je ne vais pas te cacher que j'ai envie d'y rejouer, j'ai envie de jouer à un autre perso. Et il y aura des gens qui vont faire... Vraiment, il y en aura plein. Bien sûr. Il y en a plein qui vont faire... Non, mais attends, mais attends, c'est quoi cette liste ? Attends, il y a tout ça. C'est pour ça que tu vois le 4 sur BGG et pas mentir. Non, non, c'est complexe. C'est quand même pas le... Il est complexe, mais il est très lisible. Il est par phase. Un petit peu comme un bitoku, c'est-à-dire que à ton tour, ça, ça va te limiter dans tes choix. Bien sûr. Tu ne peux pas aller tout de suite faire des trucs ici. Vraiment, ça n'a pas de sens. Donc tu vas te dire je vais aller d'abord là puis aller là. Donc c'est par étapes. Oui, tout à fait. Et donc, tu as une progression dans ta façon de réfléchir. Quand tu te dis je vais faire ça, il me faut ça, il me faut ça. Bon, comment je fais pour avoir ça ? Tu regardes et donc tu vas construire. En fait, tu construis presque un rebours. C'est-à-dire que tu regardes où tu veux arriver mais c'est des objectifs à court terme. C'est comme ça qu'il faut penser en tout cas. J'ai envie de faire ça. Donc je vais regarder tout. Je vais le faire. Ça va me prendre 2-3 tours. Enfin, ça va me prendre un tour ou deux. Puis après, quand j'aurai fait ça, tiens, j'avais telle carte objectif et c'est comme ça que tu te construis. Et moi, je le trouve super. J'ai passé un super moment. Je ne dis pas ça parce que t'es là. Non, mais j'espère pas. Limite, j'ai plus de mal. C'est comme les cadeaux de Noël quand on m'offre un cadeau que j'aime et que la personne est en face de moi. C'est super dur d'avoir... C'est encore plus dur d'essayer de lui dire à quel point c'est super sans que ça ait l'air faux. Mais sachant en plus qu'on s'est mis une surcouche parce que je t'ai fait jouer au mode duel tout de suite qui rajoute une dimension de tension. Alors, tiens. Alors que c'était pas... Je te cache pas. Je pense que je le préférerais en duel. Pourquoi ? Parce que je suis une putain d'impatiente de ouf. Et que moi, là, ce que j'ai vachement aimé c'est que ça jouait vite. T'as vu, on a joué finalement une heure et demie sans blabla. Ok, on a joué en deux heures et demie. Mais par contre... J'ai même pas vu le temps passer. J'ai vraiment pas vu le temps passer. Mais comme ça se joue ton tour, mon tour, ton tour, mon tour... Moi, j'adore ça. C'est plus nerveux. Je pense qu'à 4, on peut pas le nier. Il y a un moment, il y a des temps morts parce que les gens vont réfléchir à leur nom. Il y aura du downtime, bien sûr. Comme c'est de l'opportunisme et que tu réagis à ce qui se passe sur le plateau, voilà. Ça, c'est pareil. Si vous aimez pas ça, c'est un jeu qui va vous prendre facilement 4 heures. Je pense. Sur les premières parties sans aucun problème. Vu qu'on a fait 2h30 à 2. Dans la moitié du live, non. Mais, ouais, j'ai adoré. J'ai envie de jouer à la version... Comment dire ? Acrylique de Pit. Si, mais tu dois t'adapter à ce que font les Avengers. Tu ne peux pas faire de stratégie à long terme. Ah, si. Si, bien sûr que tu fais une stratégie à long terme. Mais si, à un moment, tu vois que ta stratégie n'est pas payante, il y a un moment, il faut que tu sois capable de te réadapter et de te dire... Sinon, le jeu va te punir. Voilà. Moi, je suis partie sur un truc. À un moment, j'ai... En fait, franchement, je ne savais pas comment... Enfin, c'est le genre de jeu où au début, ce n'est pas ultra clair de comment marquer des points et tout de suite, on se dit un peu... Je vais faire... Moi, je me suis vraiment dit j'ai des cartes objectifs, je vais faire ma carte objectif. Puis après, j'ai regardé et puis j'ai compris que les points, c'était petit à petit avec des petites choses. C'est ça. Puis j'ai compris ça au bout de la première fois que j'ai fait, j'ai fait... Ah oui ! Souvent, comme beaucoup de gens, c'est au moment où on l'utilise qu'on comprend. Ah, ça fait une cascade, je prends tout ça. Ah ouais, c'est bien. Et là, tu as vu, ton bond de point d'un coup, tu étais là, tu es passé là. Mais voilà. Mais c'est très, très bien huilé. Ça, il n'y a pas de problème. Début le grec. On n'a aucun problème d'imprécision dans la règle, on n'a aucun problème où on se dit ça ne fait pas sens dans le sens où il n'y a aucune... Et ça, je pense que c'est le travail sur du long terme, il n'y a aucune imprécision, il n'y a aucune hésitation sur l'icono, sur la façon dont ça se traite. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de jeux dernièrement où quand je joue, ah oui, qu'est-ce qui se passe dans ce cas de figure-là, machin, etc. Là, tout est super net et carré. Il n'y a aucun problème. On l'a même noté, à la fin, il y a des appendices qui expliquent même certaines cartes si on veut avoir des précisions. Oui, mais j'ai eu besoin de vraiment... J'ai eu besoin de rien, c'est-à-dire que le texte des cartes est effectivement pour moi, je pense qu'on aurait pu le limiter un petit peu pour, tu vois, moins trois drapeaux, ça marchait. Oui, tout à fait. Ça, c'est vraiment... Voilà, ça, c'est des choix. Mais au moins, le moindre truc qu'on lit, moi, toutes les tuiles de ça que je lisais, toutes les descriptions de tuiles techno pour savoir à quoi elles allaient me servir, il n'y a aucun moment où j'ai eu un doute. Je comprends tout et tout est super clair. Voilà. Donc, il y aura des gens qui vont devenir fans de ce jeu. Je pense que c'est un jeu qui a de l'avenir sur le long terme, c'est-à-dire que c'est le genre de jeu qui va marcher un peu au début puis ça va savoir que c'est bien. En fait, nous, c'est un peu comme ça qu'on l'a pensé. On a vraiment mis tous les critères, on a mis le temps, on a mis l'argent. Merci au Bacar, parce que sans eux, le jeu ne reste juste à exister. Et ça, c'est aussi ultra important à souligner. Mais on a mis, je n'ai pas envie de dire ça, ça fait paraître débile, mais on a mis vraiment de l'amour pour le faire à fond parce que c'est notre premier jeu avec le jeu. La première fois que tu en as parlé de ce jeu, c'est quand ? Écoute, la première fois que j'en ai parlé, on est en 2019. Non, on est en 2022. Ah oui, mais quand tu te dis je veux faire ce jeu-là... Ah, non, en 2019. Non, la première fois où j'en ai vraiment parlé pour moi, c'est 2017. Ah voilà, c'est ça, c'est ça. 2017. C'est la naissance de mon fils. Voilà, 5 ans. 5 ans, fin 5 ans, on arrive à 23. Et pour la petite histoire, donc Ibris 2, qui est déjà en cours, était déjà réfléchi avant celui-là. Ah ! C'est-à-dire que là, le prochain jeu qui va arriver, qui est la suite de l'histoire de celui-là, ça se passe 100 ans après, c'est pendant les événements de la guerre de Troie, on peut déjà le dire, qui n'est pas du tout un jeu de placement d'ouvrier. Ça, ça me fait super rébé. Ah, mais le truc, il est dingue. Enfin, même moi, j'en ai des frissoriens qui aient y pensé et qu'on pléteste les trucs ou autres, c'est génial. Mais, ouais, ça se passe des années après, c'est pas la même mécanique de jeu. Ça sera une mécanique de jeu ? Tu peux pas dire ? Si, si, je peux déjà en parler. Ça va être un jeu... C'est d'ailleurs... Pete ! Mais fais un emprunt ! C'est... Alors, c'est un jeu un peu de contrôle de territoire, asymétrique, à trois joueurs minimum. Ok. Trois joueurs minimum. Avec trois... La mécanique de jeu, elle est centrale et identique pour tous les joueurs, mais chaque joueur a une façon différente de gagner. On va avoir le clan des Achaéens qui vont avoir dix tours pour trouver l'œil de Nyx, qui est l'artefact le plus important, qui était fort shadowé dans le jeu parce qu'en fait, c'est cet élément-là. Ok. Voilà. Qui a permis la construction de la muraille de Troie. Et donc, eux, leur objectif, c'est en dix tours, ils doivent l'atteindre. Ok. Soit en détruisant la ville, soit en l'infiltrant, soit en faisant tomber économiquement la ville. Donc, ils doivent réussir à récupérer ça. Les Spars, enfin, les Troyens doivent réussir, eux, à survivre dix tours sans que l'artefact se fasse voler. Ok. Et à côté, on a les Mystiques qui doivent réussir, eux, leur objectif personnel pour gagner devant tout le monde. Ok, d'accord. Mais le problème, c'est qu'eux, ils sont centraux dans le jeu et les autres sont obligés de négocier avec eux pour réussir leur propre réalisation. Donc, du coup, on a un jeu qui négocie de la... de... on va dire, de la programmation, de la négociation entre les joueurs, de la stratégie. Il n'y a rien... Tout est prédictif. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de lancers de dés. Il n'y a pas... Tout est visible sur... Le contraire de l'opportunisme de celui-ci, quoi. Ouais, l'opportunisme est ailleurs. Ok, d'accord. Dans celui-là. Et on aura Libris 3. Et oui, mais en fait, c'est un triptyque, ouais. Et Libris 3, c'est un autre jeu, et je peux aussi dire un peu l'idée qu'il y a derrière. C'est un dungeon crawler, mais euro. Ça existe déjà, des dungeon crawler euro, mais... pour l'instant, ça n'a pas encore été vraiment réussi. Ouais, et en fait, là... Parce que c'est dur à réussir, dans le principe. Parce que là, c'est un dungeon crawler où on ne va pas contrôler les personnages. Ok. On va... On va... On va contrôler la bande. Libris 3, c'est un Roll and Write Legacy. Non, mais n'importe quoi. Mais en tout ça, tout ça est pensé et dans la logique, en fait, de l'univers et du lore, étendu, qu'on veut partager au plus. Et à Cannes, on montrera déjà des choses de... Ah non, on s'en déconne. Voilà. Ivry 5 est un jeu de mémorie. Il commence à y avoir des blagues. Sur ce, j'aurais bien parlé pendant des heures et je sens que tu serais capable de le faire. Moi, je te le fais le Steam 24 heures, il n'y a pas de problème. mais il faut que nous coupions. Le live fait 4h26, on est parmi les plus longs lives de l'histoire de la chaîne, ce qui est faux puisque j'ai déjà fait des lives de 8h dans la même journée. Mais c'était un défi que je m'étais lancé. Là, j'ai quand même tournage demain, les enfants. Il y a un moment, il faut aller se reposer, manger une soupe, dire bonjour à Marjorie dignement, tout ça, tout ça. Mais j'étais super contente de t'avoir à la maison et surtout, d'enfin faire une vraie partie et de me dire voilà, mais c'est sympa de m'avoir à apporter la boîte et de me la laisser. Ça va m'avoir invité aussi quand même. Non, mais c'est vraiment gentil de me la donner. Non, mais c'est cool parce que... Non, mais Giordano, par contre, t'enverras une boîte, ça c'est sûr. C'est gentil les gars, attendez, il y a des gens qui vont être malheureux dans le chat. C'est vous des trucs, pareil. Arrêtez les amis, ça s'arrête au bout du 3. Ils brisent du colariage de zone. Après, il n'y a plus rien, il n'y a plus de graisse, c'est tout mort. Il a plus à gratter. Et sur ce, je vais faire un raid chez quelqu'un s'il y a quelqu'un à raider, mais je ne sais pas s'il y a quelqu'un à raider à cette heure-là. Y a-t-il quelqu'un, déjà ? Et sachez déjà, d'ores et déjà, qu'il est invité demain au Trick Track Show. Donc, je le renvoie juste pour dormir, mais je le revois demain matin. Et vous l'aurez dans le Trick Track Show de la semaine prochaine avec le jeu, la boîte, tout, on refait tout le... Et du coup, moi, demain, je connaîtrais plein de trucs. Donc, j'aurai l'air super intelligente quand je vais réagir à ce qu'il va dire. Et t'auras une partie complète dans les... Je vais vous envoyer chez Garageux qui joue à l'Ordre de Veillel. Non, on se quitte plus. Voilà. Moi, je crois que... Non, non, mais je suis très contente et quand même, on va le dire, je suis très contente d'avoir gagné. Parce que ça, c'est... Ça, c'est... Tu vois ? Le petit plaisir. C'est le mec, il sait s'inviter chez les gens, il arrive, il offre, il offre, il donne sa défaite et ça, c'est beau. Sur ce, hop, un petit raid chez Garageux. Tac. Et je vous fais plein de bisous. Merci d'avoir été nombreux. Merci pour votre soutien. Merci à vous. Et à la prochaine. La prochaine, ça sera vendredi en ce qui me concerne. Vendredi dans la journée. Voilà. On se retrouve. Allez, ciao. Ciao.